on va voir comment ça se passer on va voir comment ça se passer ah bah ils ont l'impression ils me l'ont dit juste avant en fait ils m'ont dit et tout dans la game c'est vrai que bah le cast de l'équipe là ça nous a mis un petit peu l'après-près en mode ah bah tiens tout d'un coup on va être casté on va voir des viewers qui vont nous parler sur nous qui vont juger qui vont critiquer nos différents plays on va voir gaston qui va être là et qui va nous dire bah ça c'est pas bien ça c'est pas bien non ça c'est pas bien non plus ça c'est ça c'est pas bien non plus donc là ils sont en dessus un petit peu ils étaient très talkative avant qu'on lance le stream on était un petit peu avec eux on les a salué on a dit bonjour voilà on s'est présenté on a dit bah vous stressez pas mikado a fait pire de toute façon en d1 donc vous ferez jamais moins bien que ce qu'il a pu faire déjà précédemment on est sur le ban de map nous bar à ban riche island et on a ban aussi lac de leur côté non ils étaient en train de choisir leur ban c'est leur premier et ça a l'air d'être lac pour le moment on va voir s'ils vont confirmer ce choix de ban d'autre côté riche island qui a été ban du côté des quatre poneys de l'apocalypse on n'a pas envie d'une map longue on a envie d'une map peut-être avec des positions resserré on a envie de mettre de la pression aux adversaires on a peut-être plus d'expérience justement sur les poneys primordial continent et island lac riche island on a envie de jouer sur une pangée on a envie de jouer sur des maps classiques on a envie de jouer sur une petite 7-6 pourquoi pas les trucs qu'on joue régulièrement en ffa en teamer etc etc bonjour j'espère que tu vas bien non pas de bris mais non pas de bris j'ai failli un peu j'ai failli j'ai fait un peu pour bély mais bon c'est parce que c'était bély les nubars ont l'habitude de se faire critiquer par leur coach by the way bonjour lazarus bonjour casario qui est leur coach by the way salut les gaziers bonjour saint necté bonjour à vous tous c'est quoi ça les gaziers bonjour bonjour pika alors changé classique du côté du ban du côté de poneys on va voir le choix de la map pour nubar et on aura donc le double pic first pic du côté des poneys est ce qu'on va enlever des pics qu'on a vu dans la semaine précédente bah oui on a été regardé on a été faire ses devoirs entre guillemets on est dans une division avant chaque rencontre on va regarder la division précédente de l'équipe adverse et on va voir un petit peu qu'est ce qu'ils ont ban qu'est ce qu'ils ont pic dans la situation précédente dans le match précédent et on va essayer peut-être de target ban un pic qui nous fait peut-être chier parce qu'on n'aime pas à nous le jouer parce qu'on n'a pas de joueur dessus parce qu'on n'aime pas jouer contre et donc du coup il ya un joueur en face lui il aime particulièrement on le sait on l'a déjà vu en teamer ffa donc peut-être des targets ban ou alors tout simplement la meta game on reste sur les trucs solides les trucs vraiment fort actuellement une théodora du côté des poneys les poneys j'ai l'impression avec la team d'hk ça va être les favoris de la compétition des six donc peut-être belle surprise du côté du bar aujourd'hui bonjour genova bonjour à vous on a hongrie premier ban du côté de nous bar les réactions avec alors c'est un peu étonnant parce que la hongrie c'est rarement un first pick du côté de panger panger c'est 26 panger standard en gestant en gestant d'art donc des chocs un peu moins d'agression du cime évidemment on arrive à poser son jeu c'est la map un peu la plus simple du jeu parce que il ya des deals il ya des chocs on a le temps on peut voir un petit peu qu'est ce qui se passe en termes d'agressions on peut comprendre les positions un peu plus tard que prévu alors projet classique il faut comprendre sa position très faite très très vite et voilà grandi du côté de l'équipe 1 deux civs monu déjà ban est ce que ça voudrait dire que c'est les civs monu seraient op actuellement dans le métat peut-être sûrement même au alexandre alexandre en pré ban entre guillemets du côté des nubar ils connaissent évidemment bonjour star grille et bah vas-y donne moi toutes les infos que tu as star grille par rapport aux joueurs aujourd'hui je sais plus qui c'est qu'on aura je vais te montrer ça dans le dans la game on aura rémy ex et non march à skylon et billy donc du coup est ce qu'un joueur plus fort qu'un autre dans la line up est ce qu'un joueur qui a un pic particulier 100% billy va call un ban guillis ok chandragupta de l'autre côté beaucoup de piques militaires qui sont en train d'être enlevé en tout cas avec du bonus militaire possible et encore une fois une civs monu dis donc j'ai l'impression quand même que c'est un petit clin d'oeil pour nous parce qu'effectivement chez ulysse ces trois civs monu sont les trois seuls civs monu vraiment qu'on se résigne à jouer dans la méta actuellement il y en a une quatrième on n'en parlera pas trop bonjour ben baker j'espère que tu as bien ex et non le plus fort ex et non le plus fort battle c'est un animal en tout cas ok battle un animal et ex et non qui a l'air d'être le plus solide et battle notre chien enragé manchangra ping joue pas pourtant bonjour bonjour on a zulu encore de ban gengis on enlève tous les pics militaires c'est compréhensible on n'a pas envie de se faire déranger on est dans des divisions un petit peu inférieures on est nouveau dans la compétition et qu'est ce qu'on n'a vraiment pas du tout envie de voir en face c'est des peuches c'est de l'agression en mid en late en early game avec un général ou non qui pourrait venir nous mettre à mal au niveau de notre sim ou alors qu'il pourrait venir carrément nous tuer je pense que dans des visions inférieures comme ça un général un bonus militaire pour 40 on peut faire un kill on peut essayer de cloud jim move on peut jouer sur l'expérience on peut jouer sur le fait qu'on va être plus solide au niveau des clics militaires qu'on va faire justement par rapport à l'adversaire et donc du coup c'est compréhensible d'enlever moins de pics de sim comparé au page je vois il y a toujours toujours deux trois trucs il y avait summer qui était toujours présent il y avait toujours cléopâtre ptolemaïque il y a toujours aussi tous les pics de science on peut retrouver de temps en temps mais qui sont de temps en temps sont bannes aussi comme le maya par exemple dans les games de d1 on a d'autres pics un petit peu qui sont intéressants en termes de sim qu'on a oublié qui sont pas bannes voilà ptolemaïque ptolemaïque égypte on a le khmer encore dans la méta on a encore un mourabie aussi qui est disponible on va voir le mali pangé standard c'est toujours disponible on a l'arabie on a ses jongles on a on a les coré on a trajan on a jules césar bref tous ces pics de sim qui s'adaptent très bien sont toujours disponibles on a bannes cinq d'un côté cinq pics militaires d'un côté quatre pics militaires d'un côté on a bannes trois de l'autre sept bannes militaires sur 10 au final pour cette première rotation de bannes allez les poneys let's go les poneys non moi je suis pour les doubar moi je suis pour les doubar je veux que les doubar ils marquent au moins une victoire dans cette compétition ah bah oui c'est leur première c'est leur première itération ça va être dur vous savez pour une nouvelle team avec des nouveaux joueurs c'est chaud c'est chaud il ya un par un mec d'expérience etc qui est là pour l'idée le groupe et là pour être le moteur un petit peu cette ce wagon ce non très 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 chaud bonjour à vous tous en tout cas si vous êtes arrivé scotland par exemple on prend de l'adaptation on prend quelque chose qui va être très solide on va prendre rome du côté des poneys je conseille évidemment comme ce qu'on est en train de voir cyrus si on voit nader ça me dérange pas si on voit jules ça me dérange pas la route interne des bo très très safe des bo faciles à mettre en place des bo qui peuvent scale et qui peuvent réagir assez facilement il faut surtout que dans ces niveaux là on a regardé juste avant petite cast de trindac qui castait une compétition chinoise avec des joueurs de niveaux différents qui étaient matchés avec des capitaines c'est à dire que un capitaine avait le choix de prendre un joueur d'un chapeau a un un autre joueur d'un chapeau b un autre joueur d'un chapeau c un autre joueur d'un chapeau d c'était genre une draft un peu comme on voit sur les twitter ou que ce soit dans certaines activités de sport à prôner certains joueurs justement de basket de foot de rugby essayer de faire votre votre 5 votre 11 parfait et donc le niveau était pas bien haut tout de même et j'ai trouvé qu'il manquait énormément de battes quand même dans les différents landes bâme 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 c'est béli ça c'est béli c'est béli c'est mon viewer c'est mon viewer il prend le khmer et il a gagné grâce aux vidéos tuto sur le khmer Et grâce à son seuble, évidemment. Kumher Perse, moi ça me va tout au fait. Pas de problème avec cette première rotation, quand on voit les différents bannes qui ont été effectuées. L'Espagne, peut-être. Il va falloir y penser à la bannes en deuxième rotation, ça pourrait être pas mal. Comme ça, tu peux même te récupérer un petit costal et être plutôt safe dessus, parce que l'Espagne, c'est quand même le zoulou des mers, véritablement. Donc, quand on pense à du bonus militaire, il faut faire gaffe à côté de l'Espagne, et ça le prend directement. Alors, c'est un peu Gumball, quand même. C'est pas le OP pick que je pense récupérer en première rotation du côté des poneys actuellement, mais ça reste fine. On a la gaule, toujours, qui est dans les parages. Espagne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aurais pas pris l'Espagne actuellement, je l'aurais peut-être bannes en deuxième rotation du côté des Nubars, mais là, je trouve que le pick n'est pas assez fort, en fait, pour qu'on puisse le mettre, justement, aussi haut. Après, prendre une Espagne en première rotation contre un joueur comme moi, qui est prendre prédicateur itinérant si on est dans des situations de snowball, c'est une bonne solution, généralement, parce que ça t'empêche, justement, de se prêter sur tes alliés et qu'ils aient un plus cinq. Donc, un peu à haut niveau, peut-être en mindgame par rapport à tout ça, par rapport à la religion et au spread, ça peut être un bon choix. Je pense que là, c'est trop. Je pense que tu pouvais pick plein d'autres trucs très très sympas. Voilà, une gaule, comme je l'ai dit, une égypte, là, c'était top. Rome, égypte, première rotation, beaucoup d'adaptation, possibilité de partir en externe, de faire le push midgame que tu veux sur la personne que tu veux qui a l'air d'être la plus faible, de pouvoir setup quelque chose de simple, tu vois, et de pouvoir clutch à un moment pas trop tard dans la partie, parce que c'est ça qui manque. Aux joueurs de D5, D6. Enfin, surtout de D6, j'imagine, on va voir comment ça va se passer. Mais moins on a d'expérience, normalement, moins on sait comment on gagne une partie. Voilà, comment on peut gagner une partie, comment on peut clutch, comment on peut faire en sorte que... Ah bah tout d'un coup, lui, il n'est plus dans la game. Ecosse, allô, Ecosse ! Ecosse, c'est beaucoup value. Vraiment, nous l'Ecosse, on la joue de moins en moins. Je pense que c'est quelque chose... Je mets encore derrière, tu vois, l'Arabi, pour moi, c'est la meilleure civ qui a boosté la science et qui va pouvoir partir sur Helico, par exemple. L'Australie, ça va être la meilleure civ qui va pouvoir partir sur le haut de l'arbre, sur industrialisation, avec le costal, le double arbor, ce genre de choses. Scotland, Corée, ça va être un choix qui va être entre les deux, tout ça. Et je mettrai encore Corée un petit peu au-dessus pour la facilité, en fait, de pouvoir discouler une plateforme commerciale, de contester les marchands au début. Voilà. Mais je suis d'accord qu'Ecosse... Alors, ça se tâte facilement, d'accord ? Ok, ok. Est-ce que ça te paraît plus simple, justement, que de jouer une Corée qui va peut-être settle plus rapidement, qui va prendre peut-être plus de grids, alors qu'une Ecosse va rester sur 3-4 villes possiblement assez longtemps ? Non, il y a même, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de focus, justement, de cerveau. Aller à gauche, à droite, settle-là, machin, avoir justement les positions, défendre. Donc, c'est peut-être plus simple de jouer une Ecosse, au final, dans les divisions inférieures. Ce n'est pas ma réflexion de base, mais pourquoi pas ? City, tiens, encore un pic militaire. Et Jules César, on pourrait le mettre dans le pic militaire avec Super Sim, évidemment, avec son terme, comme d'habitude, on en parle. Le Cri, de l'autre côté, on veut couper peu de la route interne. L'Égypte ? L'Égypte, Égypte, Khmer, Perse, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, l'Égypte, là, va bien, va très bien, évidemment, dans la composition avec l'Espagne. On a enlevé de l'Astèque, encore un bonus militaire. Là, les gars, il y a encore la France, quoi. Là, on peut jouer la France en termes de bonus militaire. Alors, c'est bien, c'est un bon pic, mais ce n'est pas dans les OP, justement, ou alors dans les GO de tir. Il y a toujours Gorgo, toujours, tout de même. Gorgo qui a vraiment eu done hype pendant... depuis deux mois, un truc comme ça, alors que c'est toujours très, très relevant dans la partie, en Bio-X, toujours là aussi. Et on va prendre une petite Edge of Steam. Belly qui avait joué Edge of Steam lors de sa première game, si je me rappelle bien. Donc, on va repartir dessus. BO naval, Arbor unique, on va être sur la côte, on va être normalement protégé d'un V2 terrestre. Par contre, on ne sera pas protégé d'un V2 terrestre naval s'il y a un naval, évidemment, pris en face parce que l'Espagne ne spawnera pas forcément sur la côte en face de l'Angleterre. L'Espagne va avoir un bias, donc un biome sur le partage de continents, le split continent. Et à partir de ce moment-là, on peut se retrouver souvent sur le milieu de la map et pas du tout sur la côte en face de l'adversaire costal. Donc, bite de chien. C'est bien ça. Ça, c'est... Ça, c'est bien, ça, l'Egypte. Ça, on a du bon train, on a beaucoup d'adaptations, on va pouvoir envoyer de la route externe en début de partie, on va pouvoir avoir plus de mouvements, on va avoir de la tempo un peu sur toutes les cives grâce en plus aux routes. Donc, du coup, on a un objectif dans la game, on va double ce coup de côté de tout le monde, on va économiser nos gavs. Et dès qu'on a une route égyptienne, dès qu'on a une route espagnole, on va l'acheter et puis on va essayer de snowball avec ses premiers bonus dans la game. N'oubliez pas, jouez avec vos bonus dans la partie. Rome doit faire 5 vies le plus rapidement pour avoir 2 monuments en plus dans B4, B5. L'Espagne et l'Egypte doivent faire des trades ensemble si possible ou en tout cas qu'ils soient les plus pertinents. Et du côté de la Colombie, il va faire des timing push durant tout le jeu. Le premier peut-être possible s'il l'est à l'ère classique avec des chevaux, le deuxième avec des coursiers à l'ère médiévale et puis après les liens héros à l'ère industrielle. Et on va enchaîner ça durant toute la partie. Voilà les 3 rôles déjà en termes de civilisation du côté des différents joueurs, du côté des poneys et puis après on parlera de leurs rôles qui doivent s'adapter ou auxquels ils doivent s'adapter dans la partie. Lequel le mec que je dois push, quel setup de trade est le plus efficace, quelles vont être mes 5 premières villes les plus efficaces et quel opening je vais faire si je suis dans une situation de free sim. Si je ne le suis pas, est-ce que je fais 2 campements, 2 campus openings, 1 discount ? Est-ce que j'ai assez de place pour pouvoir avoir un général gratos ? Je regarde la line-up en face et je me dis sûrement que oui ! Tu vois, pas beaucoup de généraux dans cette game. Avec moi, il y a un petit colombien. On sait déjà que dans cette partie, si tu as l'œil, tu peux avoir un général peut-être avec la carte pour avoir général sur des coursiers, général sur des arbas pour te défendre, général sur du médiéval et pouvoir apporter un peu plus de push. Un cas ! Un cas ! Un cas ! Ça me va ! Ça me va ! Avec un Khmer, c'est plutôt bien parce que ça prend bien les landes, ça prend les montagnes, ça prend l'obtière-rivière, ça domine, on va dire, le milieu de map. Il va falloir un cas quand même qui est un petit peu de... Un cas, en fait, le problème, c'est qu'à bas niveau, on peut manquer de proactivité et on peut être un petit peu derrière sa game si on commence à oublier de continuer à faire des battes, des battes et des battes et je vous le disais en préambule, le problème de cette vision-là, c'est produire des battes, gérer ses battes, aménager les bonnes cases. Se rendre compte quand est-ce qu'on va pouvoir gros, qu'est-ce qu'un sim sain, qu'est-ce qu'un sim pas sain ? Ah ! Est-ce qu'on gros bien dans sa cab, dans sa B1, dans sa B2, dans sa B3 ? Est-ce qu'on va avoir assez de progrès ? Est-ce que toutes les cases sont bien aménagées avec le nombre de populations qu'on va avoir ? C'est ça, le gros défi dans ces bas niveaux, c'est réussir à être efficace dans ces villes. Voilà. Bonjour ! Bonjour Eurek ! Bonjour notamment ! Est-ce que les bonus de Généraux se stack si t'en as deux proches des mêmes unités ? Et non ! Ah non ! Pas de problème. Bon, on est parti ! On va mettre la prédiction. Est-ce qu'il y a une line-up que vous préférez par rapport à l'autre ? Je trouve la line-up du côté des chocolats vanilles, là, des chocos vanilles. Assez B2. C'est Victorien d'à côté avec un Cyrus, on a un Khmer, Pachakutec. On a pique au fur et à mesure, j'ai l'impression. Ce last pique Pachakutec, c'était... Enfin, c'était double pique. C'était double pique sur la deuxième rotation. Bon ! Ils ont pris Angleterre plus Pacha. C'est beaucoup de valeurs de gold qu'ils ont envie d'avoir. Cyrus, ça peut réceptionner des routes. Ça peut réceptionner des routes, mais Pacha plus... Alors, pourquoi je fais l'amour ? Parce que Pacha, en fait, c'est une civique qui va vous faire faire du gold comme l'Egypte sur le land, sur le terrestre. Du coup, à partir de cette réflexion-là, généralement, on va pouvoir skip complètement le plan naval et pouvoir rester en terrestre et essayer de tourner autour de Pacha. Pacha, il a quand même du mal à aller sur la côte, à faire un trade costal pour une cive navale. Peut-être que ça va être le cas dans cette partie, mais l'Inca, c'est top pour les cives monus qui vont avoir 2-3 routes possiblement assez fastes avec un petit chop de quartier discount, etc., mais qui vont être au moins 10 GPT et qui vont pouvoir trade avec un tunnel dans le land, véritablement, sur le terrestre, sur la map, dans la Pangée, à plus 20 GPT, la route. Voilà, c'est ça qui est vachement important avec l'Inca. Donc du coup, qu'on ait une cive qui roule en interne du côté de la Perse et qu'on ait une cive qui soit sur le costal, ça ne matche pas trop avec les bonus initiaux. Si tu avais eu de la cive bien dans le land avec un truc, avec un bon Bias Rivière, je ne sais pas, n'importe quoi, alors qu'il ne part pas forcément en interne, ça aurait pu être un peu plus pertinent. Là, c'est plutôt le combo de la différente formation en termes de gold qui ne me correspond pas, qui ne me va pas bien. C'est vrai, une Egypte par rapport à l'Angleterre, ça aurait été top. Elle était déjà sélectionnée, évidemment. What the fuck ? Vous voyez là ? C'est ici, là. Attendez, c'est où ? C'est là-bas. Voilà, regardez mon nez. La map est dingue. Est-ce que c'est un Est contre Ouest ? Est-ce que c'est un Est contre Ouest ? On a Vilnius déjà qui délimite, qui départage les deux parties du continent avec Zanzibar qui est dans le nésaire sur une petite bite de terre de trois cases avec un très, très beau campus. Zanzibar qui aura du mal quand même à prod ce monument. On le voit. Double spawn. Double spawn. Ah ! Il y a des bugs que je ne connaissais même pas sur Civilization qui arrivent en décise. Bonjour ! Merci Mazaki ! Merci beaucoup et bonjour Kalkai ! Merci beaucoup pour ton deuxième mois consécutif. Bienvenue dans la commé ! Bien sûr ! Bien sûr ! On va devoir relobby, il faut check les mods. Merde ! Les mods ne sont pas à jeu ! B, 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 de chien ! Ce n'est pas grave. On va relobby tranquillement. Moi, j'ai bien activé B, 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 A, L, M, A, B. Je crois que c'est 7 au niveau du B, 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 S, M. Si mes souvenirs sont bons. Peut-être que non ! Est-ce que je me trompe ? Article abonné. B, A, B, B, S, M, B, S, M. B, B, S, M. On a la version 1.2.6 ! Bah, bah alors ! Ah non, c'est la bonne version. Aucun problème. Aucun problème. En vrai, les deux équipes se valent, je trouve. Au niveau des drafts, je préfère quand même la draft de l'autre côté. Je trouve qu'il y a un peu plus de cohérence, il y a beaucoup plus de facilité. Jouer Espagne, Égypte, Trajan. Tu vas mettre ton gameplay sur les routes, tu vas avoir des stratégies d'équipe assez précises jusqu'au mid-game. Ou alors après, tu vas... Pas où, mais et. Et après, tu vas devoir te poser la question de qui c'est qu'on attaque, de quoi on fait, de qu'est-ce qu'on fait en fait de notre avantage de goal. Qu'est-ce qu'on fait avec un avantage de goal ? On push les gens. Et on essaye de mettre le plus de pression militaire un peu partout pour faire paniquer les gens, les mettre à moins zéro GPT. Tu vas les mettre un peu en banqueroute et donc les empêcher de hop à droite, à gauche au fur et à mesure. Et pour finalement mettre un push final sur une personne qui n'aura pas l'argent pour pouvoir se défendre et réussir à clutch quelqu'un. Voilà comme on gagne quand on a un avantage de goal. On essaye de multiplier les push, de prendre les généraux, de faire en sorte que les gens soient sous pression tout le temps et n'aient pas la possibilité d'avoir un entretien d'armée. Bon c'est cool que vous soyez là, t'as pas de choc. Toi tu vois je casse, je casse, tu joues, l'autre sub, tout le monde a son rôle. Alors si j'arrive à retourner dans les games évidemment. Si j'arrive à retourner dans les games ça peut être bien. Ils ont pas remake encore. 3 590 heures en tout du côté de Belly. 37 heures les 15 derniers jours. Ah bah ouais. Et ça joue pourtant 37 heures. Bah quand on a taf, des enfants etc. Bah c'est quand même pas mal 37 heures. En vrai. Et on a joué à T4 Torade. On a joué 40 minutes. Bah ouais. Bah depuis qu'on a Civ on s'en fout des autres jeux. Stellaris. Oui bah Stellaris c'est sympa. Joue à Cyberpunk tu vas voir. Voilà ça c'est un bon petit jeu. Je suis dans Doctown. Je suis dans Doctown. Bah non je suis niveau 60. Je suis niveau 60. Je crois. Ou 59. Un truc comme ça. Bonjour Loxtaz. J'espère que tu vas bien. Ouais c'est 40. C'est 100 minutes maintenant. Bon est-ce qu'on a pas vu quelque chose de particulier par rapport à la draft ? Est-ce qu'il y a un truc si t'es pas. Intéressant. Au niveau de la draft du côté des Noobars. Bah on est sur beaucoup de scaling. On est sur vraiment beaucoup de scaling. On a un Khmer. On a une Edge of Steam. On peut avoir un différentiel évidemment de prod de stat T50. C'est possible si le Khmer se sort les WAD. Donc ça c'est toujours possible avec le Khmer. Ça dépend juste de ta position et de ta performance sur le pick. Edge of Steam va falloir du temps. Dans n'importe quel game. Dans quelconque game. Elle ne pourra pas être top prop T50. A moins qu'il se passe vraiment de la D sur la map. Normalement à Simmer à peu près égale. Elle va être quand même en retard. Et tu vas rattraper un peu plus tard. Et c'est sur un timing Indus. Où tu vas pouvoir rattraper avec des Wonders. Qui vont être en 2, 3, 4 tours. Où tu vas pouvoir faire ton Taj Mahal. Tu vas pouvoir faire ton Arsenal. Parure. Tu vas pouvoir faire peut-être la Forbidden et l'Oxford. En 4, 5, 6, 7 tours. Pour chacune des merveilles. Grâce à ton bonus de production. Le problème c'est que tu es normalement un peu derrière dans la partie à ce moment-là. En termes de stats. En termes de gold. En termes de science. Tu vas être là juste la production qui va être normalement supérieure. Donc tu vas devoir compenser justement la production. La science que tu as perdu. Et tes stats que tu as perdu par rapport à autre chose. Et Age of Steam. Même si ça a beaucoup de production. C'est pas une cible qui fait bien les conditions de victoire. Pas trop. Et non. T'es tellement en retard dans la game normalement. Et même en fait ton bonus etc. Sur la production. Il reste un peu léger par rapport à une Viki impériale. Qui peut avoir une route supplémentaire. Qui a les bateaux gratuits. Qui a la possibilité de plus snowball dans une game. On peut avoir une quarantaine de prods de différence. Entre une Viki impériale. Et une Age of Steam. Sur le tour 50. Assez facilement. Donc le snowball va être complètement différent. La science va être vraiment pas la même. Donc Age of Steam. C'est une civ. Qui en plus de pas bien faire une condition de victoire. Va devoir faire des trucs dans la partie. C'est à dire que. Après les Rindus. Si t'es pas sur une condition de victoire. Avec toutes tes merveilles machin et ton snowball. C'est des units que tu vas devoir faire. Généralement. De la nuque. De l'avion. Des porte-avions. Des trucs dans le naval. Mais de temps en temps. T'es obligé de poser des corpements. Et partir sur un push. Alors c'est rare. Parce que tu peux pas partir vraiment. Theater. Colisée. Etc. Donc ton plan de jeu va être très aérien. Très naval. Très côtier. Peut-être du nuque. Ou ce genre de choses. Voilà. Voilà le plan de jeu global du côté de la civ. Sur le papier. Sur le papier les gars. Comme d'habitude. Et essayez de faire un peu plus de science avec ce genre de civ. Que de faire un peu plus de prod. Pas besoin d'accumuler des fois. Pas plus de la prod sur la prod. Ça ne sert à rien des fois. D'avoir. Il y a certaines games en fait. T'as 1700 de prod. C'est pour ça qu'il est important. C'est les 8 techs que t'as de retard. Bah oui pips. Bah oui pips. C'est ça le problème. Pourquoi Justin ? Ça peut se prendre sur 7-6 Wayland pour FreeSim. Ah pour moi pardon. Oui. 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 Tu peux prendre aussi sur Pongée Standard pour FreeSim. On est d'ailleurs sur Pongée Standard. On ne dit pas de bêtises. Donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Je pense qu'il y a une grosse méta sur les costals en Pongée Standard qui sont open. Nous on a joué quasiment un an sans aucun costal sur Pongée. Mais on jouait du côté du Ulysse avant avec du costal. On jouait même des fois avec double costal. Si je me rappelle bien. On jouait triple costal sur Pongée je crois. On jouait triple costal. Énormément de goals. Un mec au milieu. Énormément de tempo dans le game pour le mec au milieu. Et qui essaye de mettre des push un peu partout pour désarçonner l'adversaire. Vous avez perdu quelqu'un en haute ? 4v3 on a une chance. Il y a une chance 4v3. Bonjour Saxi. Steam souvent en débutant ça floppe de fou. Je trouve pas un très bon pic de débutant. Voilà. Il y a d'autres trucs. Cléopathe c'est bien. Cléopathe tu peux cliquer. Tu vois un mec avant le pour 10. Tu cliques Marianou. Tu vois pas de mec avant le T10. Tu cliques plateforme commerciale. Tes plateformes commerciales se font plus rapidement. Tu te mets sur 3 villes. Tu te mets en manus route interne. Tu feras pas d'erreur. Non mais franchement. La perce c'est pareil. Enfin tu feras pas d'erreur. Tu te mets sur B1, B2, B3. Tu mets tes 2 routes internes. Tu vas relancer un petit premier empire à un moment sur 5 villes. Tu mets tes plateformes commerciales. Pas de soucis. Pas de... Il peut pas y avoir d'erreur. Pas de... Tu fais pas tes monuments avec la Perse. Tu fais un bas. Tu fais tes pailleries à côté. À côté de ton centre-ville. T'essayes de mettre un petit quartier à côté de ton paillerie. T'as pas besoin de connaître grand chose. C'est pas un BO sur Warcraft ou sur SC2. Où tu as genre un timing. T'as... Oh ! 1.32. Je dois poser ma baraque. Ah ! Je l'ai posé 4 secondes après. Le BO niqué. BO niqué. Ouais ! Et quoi ? C'était open. Ça me dérange pas de ne pas l'avoir pic. Apparemment, c'est assez étonnant. Vous me dites. Dans une division un peu plus inférieure. Même si Barak n'est pas dans une division inférieure. Autant prendre des costes à la place de Steam. On a voulu avoir aussi le Bias Costal. Je peux comprendre. Moi, je pense que c'est l'association de Pachakutech et de Steam qui fait défaut. C'est pas bon. Moi, j'ai soif avec Maxou. J'ai re-soif avec Maxou. Je pense que justement, ça ne fait pas une bonne synergie. Ça ne fait pas un bon combo. Tout simplement. On aurait pu imaginer plein d'autres pics sur le terrestre. Tu aurais pu avoir une Gorgote. Tu aurais pu avoir une Amorabi. Amorabi serait top avec Pacha, par exemple. À Scotland, Amorabi avec Pacha. On va pouvoir trade en externe directement. On va lui envoyer du bordel. On va pouvoir peut-être même partir sur un autre gouverneur qu'un Magnus interne. Donc, ça va être top. On va pouvoir avoir du gold avec l'équipe. Et c'était leur problème dans leur composition. Quand ils ont un peu open le Kmer avec Sirius. Ils n'ont pas dû se sentir très bien. Il y a eu une très très grosse réaction. Pacha et de Edge of Steam. Alors, Edge of Steam, déjà joué par Belly lors de la game numéro 1. Et Belly, il le rejoue. Ah ! Ah ! Alors, Belly, game numéro 1. Moi, j'ai vu un peu. Il est à 8 de pop à un moment sur sa cape. Il a travaillé 3 fermes en 3-0. Allez, je l'ai re-gueulé. Je l'ai re-gueulé ! Et j'ai dit, Belly, ce n'est pas possible. Belly, ce n'est pas possible pour cette cadette. Est-ce que tu m'as déjà vu travailler des fermes en 3-0 ? Non ! Non, il l'avait aménagé. Je l'ai re-gueulé avec son bat. Bonjour, Chaka. Ah, mais il y a une D6 maintenant ! Mais bien sûr ! Carton rouge ! Bah ouais, bah c'était trop haut. Donc, plutôt dur. En tout cas, c'est, je pense, des Angleterres la plus dure et de l'offsteam. Ça va dépendre maintenant de voir son spawn aussi. Est-ce qu'on a 4 chevaux sur B1, B2, B3 ? Chacun. Ça change un peu la game, c'est sûr. Si tu te retrouves, tu es un peu l'Australie tout d'un coup. Bonjour, Chakloun. Bonjour, Pseuio. Bonjour, Kaza. Bon, team 2, les Nubars. Team 1, les caponais de l'Apocalypse. Canarcosu, Battle, Spartiate, Maxoucette. D'un côté, on a en face, Exénon, Rémy, March, Ascaléon et Belisarius. Ah, je préfère la compo à gauche. Ah, je préfère la compo à gauche. C'est bien plus simple à jouer. On a en plus un rôle spécifique, déterminé pour chaque six bien avant la partie. Alors que l'autre côté, c'est bide de chien. Ah, l'autre côté, ça va dépendre de plein de choses. Il va falloir s'adapter toute la game. Ah, toute la game. Tout le temps, plein de questions qu'on va se poser. Comme je vous le disais, du côté de l'équipe 2, c'est beaucoup plus simple. Même s'il y a un mec qui est dans une situation à direlle, les autres pourront compenser le rôle que cette cive devait faire justement en elle-même dans la partie. Ok, on a une vraie pangée cette fois-ci. Donc, avec une grosse masse de terre. Et on a un bon spawn du côté de notre petite Égypte qui n'est pas à côté d'un teammate, c'est ça ? C'est pas loin. C'est pas loin de la Colombie. On a Antananarivo qui est entre les deux en plus. J'aime bien, moi, ce petit spawn. Il y a un petit riz, là. Il y a, on a trois fermes. On a de la fermissure. On a un petit cervidé. Ça me dérange pas. Il y a un petit mouton. On a de la plaine inondable partout. Ouais, ça me régalerait de jouer sur ce spawn-là. Il n'est pas extrêmement fort. Pourquoi ? Parce qu'il manque un peu de bois. Il manque un peu de bois ici. Il y a un peu trop de Toonra. On a du bois ici. C'est pas mal. Mais il manque maintenant de la plaine inondable. Il faut aller vers le Khmer si on veut aller vers là-bas. Donc, on commence à être un peu plus compliqué. Lui, je peux te dire. On va tout regarder. On va regarder toutes ces Prodots Khmer. Vous aimez jouer Khmer ? Ah, mais Rémi... Rémi, tu vois, le Perse, par exemple. On va regarder. On va regarder. On va voir les erreurs, etc. Communes, des BO. Et là, c'est très intéressant pour vous. C'est, avant le Tour 30, ce qu'il ne faut pas faire avec les Silver. C'est ce que je vais dire. Donc, on va évidemment juger les ouvertures des différents joueurs. C'est pas grave. Ils sont en D6. C'est des nouveaux joueurs. Eux apprendront aussi de ce que je vais dire. Mais là, c'est vraiment des cartons rouges. À chaque fois, ça sera carton rouge ou illogique parce que t'as pas lutte à Silver. Et moi, je joue comme ça à Civilization. Civilization, pour moi, c'est un jeu qui est très, très bien fait. Et où il faut suivre le flot de la partie. Il faut suivre l'intelligence de jeu de la partie. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas jouer à une Civilization, il faut jouer autour de ses bonus. Quand tu vas regarder un Land, il faut jouer autour de Land. Quand tu veux jouer avec la métagame, il va falloir faire ses Eureka. Voilà. Il y a des bonnes mécaniques dans le jeu. Il faut les utiliser. Il faut jouer avec ça. CBD, c'est un anagramme de BDC. Hasard, je ne crois pas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aussi BDC ? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps parce qu'on regardait Bruce avec Alexandre. Sébru, vous connaissez, oui. Bah, BDC, c'est le bar de Sébru. Ouais. C'est ça, en fait, BDC aussi. Le Bruce Granek. Vous savez, qui c'est Bruce Granek, quand même ? FIFA. T.E.S. Non, mais... Donc, du coup, en fait, il y a un autre BDC dans le milieu, déjà. Donc, j'espère que notre BDC supplantera l'autre BDC. Lui, il n'est pas au courant. Donc, faites en sorte que... Voilà. Quand même. On spread. Donc, on va regarder tout ça. Encore Tom. On est en 3-6 actuellement. On est en train de travailler... Pas la 2-2, en tout cas. Et ça, c'est déjà un problème. On regarde un petit peu le perche, le spawn. Il est correct. On a de la plantation, en plus. Alors, on en a combien ? On en a un petit peu sur les B2, B3, pas grand-chose. Le spawn B2 qui va être ici n'est pas fabuleux. Mais si on a de la forme, on pourrait récupérer plein d'inondables. Et on pourrait deny à l'Ecosse, qui est dans l'équipe en face, du côté du perche. Hop ! Quand on voit un spawn comme ça, quand il va voir ce spawn comme ça, il doit se mettre dans la tête qu'il peut y avoir un deny, justement, d'un panthéen vachement fort pour l'équipe adverse. Si on a aussi un Colombien qui est en front lane d'une personne, si on est le premier à prendre les 12-2 fois dans son équipe, on peut demander à la personne qui est front lane, est-ce que je dois prendre God of Forge ? God of Forge, Colombie, je pense que c'est pas mal. Voilà. Exode des Evangéliques, je sais pas. Tu dois one turn, je pense, le cavalier, ça doit être autour de 22 de prod, un truc comme ça, au lieu de 27. Donc, ça fait 5 de prod de moins, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Je sais pas combien c'est exactement le cavalier. Il faudrait des calculs avec le 30% de God of Forge et le 15% d'Exode. Je pense que ça doit être aux alentours de 22-23. Donc, ça te fait gagner 5 points de prod à chaque fois que tu fais un cheval, c'est assez énorme. On a qu'en dit d'un côté, on a en train d'un arrivo de l'autre, deux cités-états qui peuvent peut-être être récupérés par des joueurs. Alors, pour poser de la pression, évidemment, ça serait plutôt pour une sève militaire. Quand on est une sève militaire à cheval, on pense à ça. On peut se réduire, justement, le temps de trajet face à un adversaire. Et là, typiquement, le Colombien, il est contre le Khmer. Ça serait pas idiot, justement, peut-être, de prendre un arrivo pour mettre de la pression sur le Khmer, pour l'empêcher de free sim durant toute la partie. Mettre une petite ville, peut-être, sur cette rivière-là, même si les heals sont pas très très bons, prendre un arrivo et faire en sorte que cette position, justement, soit complètement conteste. Il a pas la position, il a pas la vision, la Colombie, donc il sait pas encore. Mais on pourrait avoir ce genre de plan de jeu. C'est son seul adversaire dans les parages, et il faut qu'il protège en même temps son Égypte. Il faut que son Égypte soit safe, et que lui se mette en Irel face au Khmer, ralentisse le Khmer, au moins, au moins, aussi bien que ce que peut faire... Attendez, au moins autant que l'Égypte peut aller scale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que l'Égypte scale mieux que le Khmer pour le push de Bogota. Et en même temps, il va falloir trouver, s'il en a envie, une autre activité dans la game. Peut-être aller mettre des coursiers sur un mec derrière, sur, par exemple, l'Inca. L'Inca qui est ici, qui est bien dans ses montagnes, malheureusement, c'est pas un très très bon spawn d'Inca. Pourquoi ? Parce qu'on a aucune colline qui n'est pas sur un bois, sur une forêt tropicale, sur une ressource, sur une ressource bonus ou de luxe ou quoi que ce soit. On va voir son petit open campus qui va être possible. Je pense que là, c'est clairement un opening campus dans cette situation-là. On va voir en plus une autre case de plat à côté de deux montagnes. Donc ça, c'est très très bon pour poser campus, encore une fois. On ne va pas se niquer une petite culture en terrasse directement. Donc ça, très très pousse. Par contre, au niveau du spawn, c'est un petit peu bide ici. On va devoir aller tequer exploitation minière, aller tequer aussi travail du bronze pour aller poser nos meilleures cultures en terrasse. Ce n'est pas généralement ça qu'on souhaite. Volons directement un seul scout. Attention. Un seul scout, attention. Double scout du côté de Passard. Et on est en train d'aller vers le nord de la map. On est en train d'aller vers Londres, mais c'est son allié, Londres. Londres qui est à gauche de Rome. Ah merde, Belly. Belly qui est dans une situation négative. Il va avoir un match-up contre une sive adaptative. Il va y avoir de la tempo en début de partie, grâce à son monument Gratos. Alors qu'il n'y a pas un spawn incroyable, mais qui n'est pas parti non plus sur élevage. Première petite erreur du côté de Spartiates. On a élevage prochain tour. Ok. Donc on va aller récupérer la 3-1 et on va travailler 3-1-3. Et on va avoir plus trop de problèmes. On a été acheter la 2-2. Ça, c'est dommage aussi, je pense. On a acheté la 2-2 ? Pourquoi on a acheté la 2-2 ? Il fallait pas acheter la 2-2, mon frérot. Mais non. Tu travaillais la 1-3, tu travaillais la 1-3-2-2, puis t'attendais pour acheter peut-être la 3, tout simplement. Et puis de toute façon, tes robes. T'en fous. Pas besoin de cases. Tu vas gros quand tu vas avoir un monument genre de ton code juridique. Donc on a été scouter la côte, ça c'est aussi une mauvaise chose. On va scouter un petit peu trop la côte, à mon sens. Mais on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Donc non, c'est ok, je reviens sur ce que j'ai dit. De l'autre côté, on va récupérer une petite hutte du côté de ce perso-là. On est en train de scouter en bas du côté de Couscou et on a acheté un scout du côté de Exédon. Ou alors on l'a récupéré dans une petite hutte, on ne l'a pas bien vu. Double scout aussi du côté de Bogota. On prend beaucoup de vision du côté des différents joueurs et ça j'aime bien. Un seul scout du côté de l'Egypte qui a son colon dans deux tours. Par contre, double scout du côté de Hank Hortom. Et nous avons Leia Yafoukul qui est au sud du Khmer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On va le settle directement. On va se mettre sur l'1-1-2 ou alors on se met vraiment sur Leia. S'il explose, il y a une grande chance qu'on se mette sur Leia et qu'on mette son lieu saint. Tout simplement à une case. Par exemple ici, vous voyez. Ça va nous faire de l'habitation bonus. On va avoir des rivières, on va avoir encore de l'habitation. Il y a une possibilité de prendre Fit the World. Ça dépend de la B1, dans quel caractère ici que le terrain elle est. Et c'est des réflexions qu'on doit se faire dès qu'on va voir justement la Wonder, etc. Sur quoi je vais devoir partir pour que ce soit le plus rentable. Fit the World. Mais là... Oh... Je ne pense pas qu'on ait assez de cases à travailler pour prendre un Fit the World. C'est déjà très bien en termes de croissance le Khmer. Et on fait sa croissance un peu plus tard aussi sur les Agducs. Donc on garde son petit Agduc. On prend son petit lieu saint. Et on pourrait se mettre sur la 3-2-2 du côté de Leia Yafoukoul. Si et seulement si, ça explose. Je pense sinon, ça sera mieux quand même de se mettre sur l'1-2 et de travailler la 3-2-2 tout simplement. On sera en 2-2. On mettra un petit lieu saint juste à côté. On n'achètera pas beaucoup de cases. On pourra travailler la 2-1-1 comme ça un peu plus tard. Et ça sera déjà très correct. Mais on aura d'autres cultures en plus. Et ça sera un petit spawn-on ball de plus dans notre partie. Ça sera un monument gratuit. 32 productions gagnées. Juste grâce à une case. Une autre personne qu'on n'a pas vue peut-être dans la game. On a vu le Colombien. On n'avait pas vu Madrid. Voilà. Mille de map. Comme on vous le disait. Du côté de l'Espagne. Un bias. Continent split. Et donc les continent split sont rarement sur l'eau les gars. Ah bah là il aurait pu spawn le mec. Il aurait pu spawn ici effectivement. Mais le jeu lui a préféré spawn au milieu de la carte. Comme souvent sur cette mer à l'intérieur de l'océan arctique. On va voir donc le bias qui va bien fonctionner avec le continent rouge ici à droite. Qui va pas être un mauvais, mauvais... C'est pas une mauvaise B2. Parce qu'on a récupéré un petit bâtisseur en plus à 3 charges du côté de Akkad. Attention Akkad. Vous connaissez il y a certaines unités de combat rapprochées. Qui peuvent bien en bénéficier du côté de l'Espagne. Et on va voir donc Colomb dans deux tours. On va set up sûrement sur la 2-1. Et de l'autre côté on va voir ce set up sur le riz qui est très très bon. On a en plus déjà gros sur le poisson. C'est peut-être un arbor qu'on peut mettre en ring 3 depuis le riz. On a vu ça en plus parce qu'on a scouté. On a bien scouté à droite. On a bien scouté en bas. On a bien scouté à gauche. On voit la position du côté de l'Espagne. On sait que nous du côté de l'Espagne. On est protégé de la part de ce Colombien à notre gauche. C'est un peu dangereux peut-être vers la droite. On n'a pas vraiment les informations nécessaires pour pouvoir savoir qui c'est qu'on doit attaquer. Quel match up. Quelle situation. Quel power spike. On doit prendre actuellement dans la partie. Mais à gauche on sait qu'on est ultra safe. Voilà. Donc si on est un joueur safe on va à gauche. On va aller prendre les deux rivières ici. On va poser campus campus. Triple campus. Opening. Avec plateforme commerciale du côté de l'Espagne. C'est ça je pense. Dans son spawn on vient de le regarder un petit peu 30 secondes. Pour moi c'est du campus. On a de la bonne montagne. On va pouvoir discuter de plateforme commerciale. Avoir son split continent qui va pouvoir fonctionner. Alors on mettra peut-être une B4 ici. Ouais B3 peut-être quand même sur le continent split. Allez on met la B3 sur le continent split. Et on mettra une B4 peut-être un peu plus sur le land. A côté des bananes 3-2. A côté des belles montagnes ici. Et on va voir quelle équipe va valoir remap. Est-ce qu'on a vu les informations ici ? Il s'est déjà fait bolos un scout. Tu t'es fait bolos un scout remap. Ah non mais bolos un scout c'est... Attendez les gars c'est 15 de prop. Tu perds 15 de prop début de game. Contre une save adaptative de début de game. Vous avez pas un setup de dingue. Vos setup il est pas dingue. Y'a le Kmer il est tout seul. Il va se faire Irel par la Colombie. Koscou il est où là ? Koscou il est au milieu ? Ah super il sera toujours au milieu. Koscou il est dans les montagnes. Ah le Perse il a quoi ? Il a rien à faire dans cette game à part FreeSim. Voilà. Voilà voilà c'est bien. Alors pourquoi pas si ton meilleur joueur c'est le Perse. Si on a un petit peu de snowball dans la partie. Un peu de tempo qui est donné. Mais non. On a envie avec la compo des Doubar. D'avoir au moins cette Angleterre. Qui soit sur la côte. Donc qui soit dans la position de Rome en fait. On a plutôt envie d'avoir une Angleterre sur la position de Rome. Et d'avoir une Perse tu vois dans les parages. Ou Koscou justement l'Inca dans les parages. Avec cette Angleterre là. Et on a pas envie d'avoir ce front direct. Contre une Rome. Ou contre un Colombien. L'Egypte c'est la merde aussi. L'Egypte c'est la merde aussi. Si l'Egyptien va réfléchir un petit peu. Pense à partir sur Marianne. Fait un bâtisseur pour travailler ce Mercure. Et là. Terrible. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. On est en D6. Vous voulez apprendre un petit peu à jouer ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire avant le tour 30 ? Bah vous êtes sur le bon signe. On va vous dire. Ça donne quoi la Colombie avec l'aménagement depuis le up ? On joue avec ou pas ? On joue avec. C'est très sympa. C'est très très sympa. Disto dit que c'est un des très très bons trucs. Pas un des meilleurs trucs. Mais un des très très bons trucs sur la cible. Moi je le crois. J'ai vu en plus quelques screens qui étaient acceptables. Ça donne de l'habitation en plus. Donc ça continue de te faire grotter ta capitale. Un peu comme l'outback. C'est sympa. Après il faut toujours nuancer. Tu vois. C'est comme un petit peu d'habitude. C'est est-ce qu'on va spammer son aménagement unique ? Ou est-ce qu'on va un petit peu faire les deux ? On va faire quelques mines. On va faire son aménagement unique. Bah c'est comme l'Australie. On va pas mettre des outbacks partout partout. On va mettre des outbacks sur notre plat. On va mettre des outbacks autour des pâturages. Mais si t'as une colline qui est pas à côté d'un mouton ou d'un cheval. Tu vas mettre ta mine. Tout simplement. Perse supérieure à Rome. Non. Rome pour moi reste supérieure à Perse. Dans toutes les situations. Sur le costal. Sur le land. La Perse ça va être. Peut-être. Le. Le flavor. Voilà. Là c'est le petit goût en plus. C'est la petite saveur en plus. Qui a ce mois-ci. Oh. J'aime bien la Perse. Voilà. Oh c'est cool. Je peux faire mes petites paris. J'aime bien cette tempo là. Mais. Je préfère quand même Rome. Dans la majorité des situations. Après. Attention. Rome c'est plus dur. Généralement à s'adapter. Aux situations plus compliquées que Perse. Situation pas compliquée que Perse. C'est ce qu'a fait par exemple Alexis. On met trois villes sur une côte. On met des paris d'Aiza. On a de l'habitation. On continue de gros. On clique sur la cartographie. Et on va juste faire ça. Et ça c'est pas très compliqué. Avec une Perse à faire. Alors que Rome. Qui est entre deux mecs. Qui doit partir naval terrestre en même temps. Le plan de jeu est plus. Et plus subtil. La Dercha. La Dercha apparemment est mieux considérée actuellement. Du côté des top joueurs. De mon point de vue. Si tu vas voir vraiment mon point de vue à moi. Je pense que Cyrus. C'est toujours un petit peu devant. Je pense que la culture. Et le snowball que tu as avec la culture en début de game. est mieux que la science que tu vas récupérer sur l'éducation. Cependant. La Dercha va t'open plus de choses. En teamer. Par rapport aux cités-états. Et aux clutch. Sur des villes qui peuvent être en pleine inondable. Par exemple. Parce que La Dercha. Va avoir un plus 5. Contre les quartiers. Non défendables. Donc plus 5 avec un guerrier. Plus 5 avec des unités de early game. C'est énorme. Sur une ville. Sur une cité-états. Sur une ville adverse. Sur un Égypte. Sur un truc comme ça. Donc voilà. Donc moi je te dirais. En Free Sim FFA. Je prendrais le Cyrus. Mais en Teamer. Je pense que c'est un peu mieux de prendre actuellement Nadir. Nadir. Nadir le chat. C'est un gros chat le mec. Campus plus 5. Supérieur à une mine. Ah oui. Oui oui. Par rapport à l'Australie. Bien sûr. Alors nouvelle map. Avec une map. Où il y a tout le monde vers la gauche. Vous avez vu. Il y a tout à l'ouest. Cité-états. Joueurs. Et même j'imagine Hills. De l'autre côté. Bah il n'y a pas grand monde. Ah bah il n'y a pas grand monde à droite là. J'ai l'impression. Oh. Superbe. Mont Roraima. On a de la forêt dessus. On a une petite colline en plus. On a un diamant. Très joli. Très sympa. N'Gazargamu. Tout seul. Pour pouvoir profiter de ça. C'est le phare de Brest. Bonjour à tous nos bretons. Qui sont là. Du 2-2. Du 2-9. Du 3-5. De tout endroit. De tout endroit. De tout endroit de la Bretagne. Bonjour du côté de l'Inca. Qui va être un petit peu seul du côté de cette map là. Et il ne va pas être face à un setup trop difficile en termes de match-up. On a une Rome qui est dans les parages. On pourrait avoir par exemple un match-up qui pourrait se dérouler avec un setup B2 du côté de Rome ici. Et un setup B2-B3 du côté de cette plan. C'est le plan inondable du côté de l'Inca. Là regardez. Ambre et plan inondable. Là il pourrait se passer quelque chose entre les deux joueurs. Et ça serait l'avantage évidemment de Rome. Qui pourrait s'avancer vers le Rubicon. Et armée de légion. Récupérer la ville Inca. Peut-être. Cependant. On n'en est pas encore là. Et on va sûrement settle vers la droite de son land. Pour aller récupérer ses petites montagnes. Et récupérer ce land très défensif. Et très sympa. Aller jouer en bas. A droite. J'aime beaucoup là ce que je vois. On a un land aussi qui peut être sur des réserves. On a un land un peu de réserve. Avec ces deux cases ici. Avec cette case là. Qui va être disponible pour pouvoir faire des bosquets. Un petit peu partout. En tout cas sur B1, B2, B3 possible. Est-ce que ça va être une solution du côté du joueur adverse ? Du joueur Rémy ? Non pas Rémy. Exénon. Je ne sais pas. On va voir. Je pense qu'avec une faille géothermique. C'est dommage de ne pas se prendre ce campus au plus 4. Dans sa position où je pars campus. Je ne pars plus réserve. Ni lieu saint. Ni menu je pense. La belle faille de 1. Belle faille de 1 qui sera bien travaillée. A un moment donné. Par une Reyna peut-être. On verra. Alors. Comment ça se passe du côté des autres joueurs ? On a déjà joué. Oula. T2. Direct. Ok. On va se coûter un petit peu à gauche. On voit le Tibre. Sur une planète inondable. On repense évidemment au Panthéon qu'on peut voler du côté de l'Egypte. On voit Madrid. Qui n'est pas loin de chez nous du tout. Et on a deux joueurs qui sont ensemble. Encore une fois. L'Espagne. Au milieu de la map. Pas sur la côte. Et avec un split continent. On a au-dessus. Et au-dessus aussi. Deux continents différents. La Porgé. Le Laurenti. Et la Porgé ultime. On a un teammate sur un continent différent. Donc ça veut dire des trades externes. Très fort. Dès le début de partie. Il faut jouer sur ça. A mon avis. Je serais un peu déçu de voir de la route interne. Ça peut être une solution. Ça va être du bon snowball quand même. C'est des BO classiques. Mais juste pour l'adaptation un petit peu. Ce que j'aimerais. Ce que je demanderais en D1. Ça serait de voir de la route externe. Bon. On est dans des lignes un peu plus inférieures. Donc. A mon avis. On peut rester sur du Magnus route interne. Avec des choses. Avec des tempos. Qu'on peut connaître un peu plus. Qu'on a plus travaillé en solo game. Ou en FFA. On va voir quel sera son choix. Mais je ne serais pas étonné de voir du Magnus. On regarde à gauche. On a Ancortom. Espagne. Ancortom. On a le bonus évidemment contre le région du côté de l'Espagne. Mais il faut le setup. Ça. Du côté d'Ancortom. On a une petite ville quand même. Du côté du Khmer. Armag. Entre les deux joueurs. Qui pourraient être récupérés par l'un. Par l'autre. Ça va savoir. Plutôt. Peut-être du côté de l'Espagne. Pour vous. Dans votre idée du militaire. De qui doit peu chez qui. Mais en réalité. Ou en termes de tempo. Ça va être sûrement une ville Khmer. Si ils décident de la récupérer dans la partie. Une ville qui sera en plus derrière des montagnes. Une ville qui aura sûrement un lieu sain. Une ville qui aura des collines à travailler. Avec un acte duc. Avec des fermes à côté. Avec deux ressources de luxe. Très très bonne ville à récupérer. Est-ce qu'il est à côté d'un copain ? Non. Sans copain le Khmer. Alors sans copain. A sa gauche. Parce que au nord. On a Londres. Et à sa droite. On n'a pas ça. Regardez. Ils sont tous les trois ensemble. Si je ne dis pas de bêtises. Belisarius marche. Et Exenon. 20 goals récupérés. Oh là 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 là. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alors c'est un Colombien. Ça fait chier. Ça fait chier. La Colombie ça fait chier. Ça fait chier surtout. Ces match-up là. Ces match-up de l'UE 5. Ces match-up Policize. Si on ne trouve pas de Wonders dans le jeu. Si on n'a pas le boost tir à l'arc. Si on n'a pas de boost de travail du bronze. On va être en retard. Pour aller récupérer un général. On va être en retard. Pour sortir équitation. Une unité de l'air antique. On va être en retard à peu près sur tout. Par rapport à la tempo adverse en termes de science. Donc du coup. Il ne faut pas se louper. Il faut se faire booster 2-3 trucs. Merci beaucoup Fitz. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Dès qu'on va voir les match-up en phase. Dès qu'on va voir les positions. Il va falloir que ce soit du côté de Belis. Ou du côté d'Encore Tom. Alors moi. Je pense que c'est plutôt du côté du Khmer. Ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a checké un petit peu le nom des rivières ? Le Bassac ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le Thonlessan. Ici. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le Bassac. On doit se sentir safe. Il y a la rivière du Khmer à côté. Oh là là. Belis il est là. Mais oh my god. J'ai rencontré une cité tableuse. Je me sens bien. J'ai l'air d'être frissime. Mais attends mon Belis. Il y a un Colombien qui est derrière les chocs. Derrière les chocs. Mais il pourrait les prendre. Il pourrait prendre une ville ici. Commencer à envoyer des chevaux par là. Ça peut être un play en D1. On peut faire ce genre de choses. T'as le Simmer Adverse qui est de l'autre côté des montagnes. Avant que le Simmer mette une ville par exemple sur la 1-1 ici. Qui commence à mettre un campement là. Ou un campement ici. Et que ça soit inattaquable après. Et bien on va directement poser la ville. On va open la situation. Et on va faire en sorte d'aller irèle complètement justement le mec qui est derrière ces montagnes. Donc deux choix déjà du côté de ces deux joueurs à s'adapter dans la partie. Est-ce qu'on va prendre justement l'irèle du côté de Bogota sur l'anglais ? Pour moi il doit faire ce genre de choses. Ah oui. Il doit open le front. Et il ne doit pas laisser le front justement se fermer. Le front doit être fermé directement du côté de Belis. Alors le front il peut être fermé avec cette 1-1 là. Je pense que tu mets la 1-1 là. Ça commence à être plus dur. Il va falloir mettre son guerrier dans la choc assez rapidement. D'ailleurs il est revenu. Effectivement. On va pouvoir mettre en ring 3 en plus ce petit arbor. Si on met cette ville là. Et on va pouvoir mettre sur la 2-2 une nouvelle ville. Donc ça me paraît correct. Ça me fait un petit triangle. On va voir une ville. On va pouvoir mettre donc le arbor. Peut-être à terme. On va pouvoir discontre un petit campement. Si on en a la possibilité. On est parti élevage du côté de Belis pour aller travailler les différents chevaux. Il s'imagine avoir un petit cheval ici. Mes bites de chien. Mon Belis évidemment. D'ailleurs pas un cheval dans son land. Il y a un cheval ici en ring 3. Actuellement. Le Gmère comment ça se passe ? Un seul scout. Double scout. Ok. On était sur une 2-2. On n'a pas fait d'erreur. On a fait un double scout ici aussi. On était sur une 2-3. Il y avait une 3-1. On était prendre le maximum de tempo. Et on est colon. Prochain tour du côté de Madrid. Comme Rome. Qui est parti sur double scout lui aussi. Prochain tour du côté de Couscou actuellement. Et nous n'avons rien d'autre du côté droit de la map. On avait plus que Racketet. Racketet. Oh alors. Les gars. Le truc à avoir dans les games. A sentir. Même quand vous n'êtes pas en D1. On peut sentir ce genre de choses. On a des 2-3 sur Cléopâtre. Il faut jouer les games. Mais par contre. En face. Il peut y avoir la même chose. C'est à dire que là. Le spawn encore Tom. On voit. Et au double KKO. C'est très bien. Mais c'est à dire que c'est aussi des spawns. Avec beaucoup de yields. Oui. Le scan de BBS va fonctionner aussi comme ça. Si les premiers joueurs vont avoir des mauvais yields. Les suivants en auront aussi. Ça sera une map définie. Le yields. Ici. Madrid. 1-2-3. On a du KKO du côté de Ancortom. On va avoir de la 3-2 qu'on a vu. On a de la 2-3 Ivoire du côté de Rome. Voilà. Donc beaucoup de tempo dans cette game. Les gens vont avoir des scouts. Les gens vont avoir des phases B2. Des phases Tettles. Il va falloir faire attention. Ok. Let's go. C'est cool. On s'est mis ici. On s'est mis ici. Et peut-être prendre encore un peu plus de vision. Ah oui. On va y aller. Ah on continue. On continue vers la 2-2. On veut savoir. Là on s'est fait sa petite route. Et on a vu la Colombie. On est tour 10. Que fait-on ? Est-ce que nous avons la situation du côté du Colombien ? On a une rivière ici qui nous dit Rio Meta. Rio Meta ça ne nous avance pas à grand chose. On ne peut pas savoir qu'il y a l'anglais qui est derrière nous. On ne peut pas savoir qu'on est un play vraiment avec une ville à mettre dans une show. Pour pouvoir envoyer du poney. On peut prendre Buenos Aires aussi. Pour avoir les petites shops supplémentaires. Et pour envoyer une nouvelle ville justement sur l'Ockmer. La Colombie en tout cas. Ça joue. Je leur demande quand même. La dernière fois ils m'ont fait la même. Ok j'ai les chefs. Ouais j'ai les chefs. Ils m'ont fait la même en D5. Ils avaient oublié. Il était ah lol. C'était T10. Colombie sur écriture. Actuellement je n'avais pas vu ça. Je suis en train de finir de rouler actuellement. Ouais ils nous avaient fait ça. C'était là. Ah bon ! C'est T10. J'avais oublié. Bah go go go. On joue. Que la Sainte Licorne soit avec nous. Apparemment ça whine. Apparemment. C'est vrai que ça trash talk un petit peu du côté des 4 pods et de l'apocalypse. J'ai eu des infos dans le chat tout à l'heure. Ouh là 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 là. Alors. Battle. Ah il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Il peut sentir. Il peut sentir mais c'est difficile de sentir ce genre de choses. C'est difficile. Il faut avoir vraiment un niveau. Il faut avoir de l'expérience. Il faut savoir que la capitale est ici. Il faut sentir en fait la loyauté. Il faut savoir qu'il va pouvoir se settle à 4 cases de chez lui. Il faudrait qu'il shift enter par exemple cette position là. Shift enter cette position là. C'est... Ah le mec est un génie quoi. Est un génie du jeu. On va voir si ça va se passer. Ouh. Bonjour trio minot. J'espère que tu vas bien. 7 secondes. On regarde les autres colons. Ici c'est safe. Oh oh oh. Il y a eu un truc. Il y a eu un scout. Il a été pris. Et il y a une tornade. Non mais regardez moi cette tornade. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, partout. 4, 2. J'ai vu aussi. Shift enter. Non. On s'est positionné sur cette case là. En first move. Ah non. En last move. Ok. Aucun problème par rapport à ça de toute façon. On va aller récupérer le cacao. Ça me dérange pas. On va vers le cacao. Et on se met un double lecin ici. Ici. Ça va pas l'air d'être terrible. On a le lecin ici qui est très bien. Voilà. Double le cacao. C'est parfait. Attention par contre. On a le petit éclaireur de battle là. Qui est en train de nous faire... Et nous faire la misère à mon avis. On a déjà travaillé les 2 moutons. Donc 2 moutons de travaillé. C'est les 2 pillages. Récupérables. Du côté de notre ami colombien. Au niveau des techs, on était comme tu disais sur écriture. Du côté de Spartia. Du romain. Et aussi du côté de la Colombie. Navigation astronomique du côté de l'Espagne. Astrologie pour Belli. Poterie pour Rémi. Exploitation minière et monnaie du côté des 2 autres. On n'a pas sorti astrologie là. Allez. L'Ugeau Saint du côté de Rémi. Il faut le mettre maintenant. Commerce à l'étranger. Poterie 3 tours. 4 tours. On préloque le lieu saint. Et on a un petit choco-choco du côté de Rome. A son sud. Est-ce qu'on allait chercher justement l'ambre ? Est-ce qu'on a été voir l'ambre ? On n'a pas vu l'ambre. Et on va chercher la 3-1. Il y a eu d'ailleurs une petite crue. Une autre crue du côté de Passargadé. C'est une map avec beaucoup de guildes. Et c'est une map... Oh ! Petit bat dans la hutte. D'accord. On ne va pas chercher ça. On va récupérer la 2-0. C'est un peu gammel. Pourquoi c'est gammel ? Bah tu te mets de l'autre côté de la rivière. C'est comme d'habitude. Tu te mets de l'autre côté de la rivière. Et les cases que tu dois défendre, c'est des cases de Plains Inondables. Donc c'est un peu plus difficile. Alors que se mettre sur une colline comme ça, c'est plus 2 de défense sur ta ville. C'est derrière une rivière. T'as une colline ici. T'as une colline là. Mec, déjà, là tu mets 3 archers dans... Là, là, là. C'est chaud. C'est chaud en face. Alors heureusement, c'est un Colombien. Il a 3 PM sur ses archers. Donc il peut se déplacer tirer. Mais c'est plus compliqué. Moi, je me serais mis sur le cacao. Défensif. On a 2-2-2 ici. Tu peux même ne pas prendre d'èses des rivières si tu en as envie. Tu mets ton lieu sain. Bombe culturelle. Bide de chien. Tu récupères cette petite 2-2 dans la cave que tu vas pouvoir transférer avec l'autre ville. Et puis le problème après, tu récupères la 2-2 avec le gros et tu vas même pouvoir travailler cette ville-là. Donc moins bonne ville, moins défensive, et moins de gros. Et moins de production. Bah ouais ! Tu vas sur le cacao. C'est le même tour. Tu travailles ta 3-1 si tu n'as pas envie de travailler de casse pour le moment. Si tu n'as pas envie de dépenser de casse pour le moment. Et on a imposé son premier leçon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander des sous ? Il va demander pour l'un d'eux ? Où est-ce qu'on le met ? On met là ? Oh, le 200-Roseph. Non, le ton simac duque, on s'en fout là. Là, il va falloir faire une défense du côté de la Colombie. Match-up, early gain. On a un général en face de nous. Il faut faire attention. Il y a des archers 3 PM. On peut se prendre un push avec 5-6 archers, 3 cavaliers, au tour de 30 avec un général. C'est chiant. C'est vraiment très, très chiant. Même peut-être plus des fois. Par contre, on est en train de setup le push sur l'ordre. Et ça, c'est très intelligent. On a go sur un petit frondeur. On a été open une ville sur l'autre choke. On parlait de cette choke-là, qui était imprenable juste avant. On a eu un petit peu de réussite. Le scout qui est parti à droite, là, vers les pays de l'ondable. Le guerrier qui est parti en bas. Les deux unités ne se sont pas vus. Un petit peu bite de chien. Le petit colon qui va arriver prochain tour. Si on se met ici, on va voir la vision sur le colon. Et on saura où est-ce qu'il pourra partir. Voilà. Je le dis, comme ça. Tranquille. On a le petit cheval qui vient d'être travaillé. On va récupérer une petite ressource au strat directement. Deuxième colon en production. Et là, on a un monument. Ah non ! Tu joues avec ton bonus. Ta première repière dans deux tours. Si tu as envie de faire de la culture, tu poses deux païri d'Aiza. Ici et ici. Mais avant ça, tu fais un petit bad. Tu travailles ton cheval. Et tu fais de la ressource stratégique. Pour tes copains. En plus, tu as même un café dans ta B1. Tu aurais été plus rapidement sur Premier Empire. Et on aurait pu mettre un petit colon. On n'est pas avec lui là. On n'est pas dans la même équipe là. Il n'y a plus de gol. On n'est pas dans la même équipe. Il n'y a plus de gol. Il n'y a pas un chat dans les parages. On a envoyé tous ces scouts à l'abordage. Regardez-moi ça. 12 scouts de perses là qui sont là en train de prendre la vision sur le land. On n'est pas en train d'agresser. En début de partie, c'est ce qu'il faut. Soit vous agressez pleinement. Limite all-in dans les villes adverses. On va récupérer le maximum d'informations. On va essayer de piller les premiers chevaux, les premiers quartiers. Ce genre de choses. Ou alors, on défend. Et on défend dans la situation, généralement, où on est une civ. Il va y avoir un trader et qui va faire des bats. Donc, double scout. Un scout, elle attaque peut-être. Mais l'autre, il défend. Et après, tu fais un petit fondeur. Ou alors, tu demandes à ton équipe de l'acheter si c'est des gens gentils. Donc là, pas de monument, généralement, quand même, avec cette civ. Mais franchement, Paris d'Aïsa, c'est vachement fort. Faut en faire. Tu travailles ton petit cheval. T'es en 2-3. Tu mets un petit périeri. Tu fais une ressource de luxe pour tes copains. Point. Là, c'est trop mécanique. Fondeur. On est obligé. On a posé son campus directement. Campus plus 3. Campus plus 1, ici, qui a été acheté. Frérot. Travaillez avec prestations minières. Tu poses un campus plus 3. C'est quoi le problème d'enlever une forêt ? Là, t'as fait acheter 25 gueules. Non, mais attends. Toi, t'es en malade, toi. Toi, t'es... 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 Plus, là. Plus 1. Là, t'as un plus 3. Tu fais exploitation minière. Y'a pas de souci. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Aucun souci. Bonjour, Platoche USA. J'espère que tu vas bien. Criminel. Criminel. Dans l'autre chatte, les fourches, putain. Qui s'en rappellent un petit peu. Ne pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Vraiment, vraiment. Le petit frondeur. On se settle dans le back. Ok. Ok. Ça me dérange pas trop pour le moment. Je pense que cette ville-là, elle est dangereuse. Jusqu'au tour 40. Maintenant, 1 mètre. Avec la ville qui a été posée ici, c'est très dangereux. Un cheval, il peut arriver avec le général. Alors, heureusement, le land est pas très bon. Quand même, pour aller rapidement sur cette ville-là en particulier. Mais on a quand même deux cases de plat en face. Et ça peut débarquer assez rapidement. Donc, très bien joué de la part de Bailey. On back settle. On va se mettre sur la petite carrière. Comme ça, on va se laisser peut-être le petit lac en plus. Avec la petite 1-2. T'as préféré aller sur le... Non, ça, je comprends jamais. Mais bon. On a le bat qui va sortir. Il va travailler ses deux ressources de luxe. Pourquoi pas ? Là, 1-2, il était bien, là. Ouais, mec, tu l'as pas vu. Tu as vu. T'as l'un 1-2. T'es en 2-2. Tu travailles une 2-2. Bite de chien. Pas grand-chose à faire. Je travaille le maximum de guilds en début de partie. Sans avoir à travailler de bat. Alors que là, tu vas travailler une 2-1. Alors, tu vas récupérer la hutte. Alors, ça, ça va être la bite de chien. On est d'accord ? Et tu vas devoir avoir un bat produit dans la B1 pour pouvoir travailler ça. Ça te fait navigation astronomique ? Je suis d'accord. Mais là, on avait aussi navigation astronomique avec le poisson. On aurait pu faire un tout petit peu plus lentement. Toi, on n'est qu'un sourd sur navigation astronomique. On a le temps encore. Relance. Relance un 4-1-colon. T'es parti sur un bâtisseurfer. T'as de la tempo. T'as de la tempo. Achète donc une case aussi. Achète une case. Et là, le settle sur la 2-2 était meilleur que sur la 2-1. Ah, on peut le dire. On peut le dire. On s'est mis sur quoi ? On s'est mis sur... Je n'ai pas vu le petit point de culture. Mais on s'est mis sur du jade. Ok, ça ne me dérange pas trop, en vrai. En vrai, ça ne me dérange pas trop. Mais bon, ça te fait perdre un petit peu d'heals. On aurait préféré avoir une route au lieu du monument ici. Parce qu'on aurait pu travailler 2-2-1-2. Et envoyer la route en interne. Et ça aurait fait quasiment les meilleures heals. Vous voyez ce que je veux dire ? On aurait pu continuer de gros. Et on aurait eu toujours cette accumulation de culture qu'on avait avec le petit point de jade. On n'avait pas besoin de faire ce monument directement. Je pense. Et avec une sif comme Edge of Steam. Comme souvent. On essaye de travailler ses bonus le plus rapidement possible. Alors, je suis d'accord que le petit cheval, il est un peu de bite de chien. Mais à terme, on va pouvoir leur équiper. Voilà. Donc, je n'ai pas vu. Mais le colon est mort. Ouais, je n'ai pas vu. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Il l'a vu ou pas Farine ? Ouais, j'étais en train de dire des trucs. Ah ouais. Bah ouais. Mais c'était normal. Bah ouais. Mais on s'en doutait. Farine Twitch. Let's go ! Let's go. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Liverpool, il fait comment son port ? Un fondeur qui sort. Ah grave, ça. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Je vais les regarder du côté de Farine. Farine, allez lui donner un petit peu de force quand même. Parce que je suis en train de streamer en même temps que lui. Il avait pris le cast. J'ai voulu commenter tout seul. Parce que j'allais être dans des monologues en fait. Et je me suis dit, si je commence à caster avec quelqu'un, le mec n'a pas parlé. Ah bah non, bah j'ai beaucoup de trucs à dire. Et tu vois, on n'a même pas vu quelque chose. Donc Farine de Sarazin. Farine de Sarazin, les gars. Est-ce qu'il l'a vu ? Comment ça s'est passé ? Oh, on est en train de travailler des cases du côté de l'Egypte. C'est dingo dingue. Ok, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu bien joué, Farine. Ok. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sa first move, là on va voir peut-être une des erreurs les plus communes. La non-patience. Voilà, des différents joueurs. Alors que c'est un jeu où on a vraiment besoin d'être très très patient. Oh, il le voit. Oh, il le voit. Oh, il le voit. Attends. Attends. Attends, c'est moi, je n'ai pas vu. Ok, il va se mettre pour aller piller le négociant. C'est moi, je n'ai pas vu. Il est où son colon ? Mais le frérot ! Il s'est fait piller la route aussi ? Alors attendez, je vais... Ah non ! Qu'est-ce que... C'est qui, lui ? C'est Marche. Attends, attends, attends. Lui, il a... Il a un numéro, lui. Bah... Bah pourquoi ? Donne des roseaux. Oh, il va... Oh, c'est la doublette. Oh, la vache. Oh non, c'est le pire. Il n'y a pas de shift hunter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La route, elle n'a pas bougé. Le colon, il n'a pas bougé. Il ne sait rien. Rien, rien, rien. Allez, elle est dure, cette game, hein, maintenant. Oh, la vache. Allez, on repart à un colon. Allez, moi, je ne joue pas sur deux villes. Sirius, c'est là. Moi, sur deux villes, jamais. Nick. Et il a perdu son petit... Son petit scout, hein, j'ai l'impression. On a été récupérer le Choco-Choco Ravenna. Superbe ville. Mais par contre, il va falloir acheter une petite case ou deux. Alors quand même, Ravenna, c'est une ville romaine. Donc, on a surminement gratuit. On va pouvoir peut-être avoir la possibilité d'avoir rapidement les prochaines cases de Choco-Choco. On regarde l'épisode de côté. On est parti sur un petit monument directement pour aller récupérer des 1-1-1. Ça qui est bien. Non. On va partir sur un bat. Tu travailles de l'ambre. Donc, du coup, tu vas avoir de la culture qui va être récupérée. Tu vas devoir travailler d'eau déjà derrière. Tu as de la culture. Tu vas gros sur les cases. Donc, il va falloir un petit bat pour pouvoir travailler justement toutes ces cases. Monument, il ne sert pas à grand-chose, encore une fois, ici, pour moi. Et on va pouvoir travailler son miel. Et on travaille son jade. On balance à l'équipe tous nos doublons. Et on va pouvoir mettre peut-être une deuxième personne en plus 3 dans la game en plus de soi. Cartagène qui a été récupérée, qui a été posée ici sur A223. Bon, ok. Ok, ça me va. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Sur A223, on a une case de deux doigts à travailler. On est parti campus avant de faire ce monument. Alors, celui-là est très mauvais au niveau du campus. Mais sinon, moi, j'accepte d'avoir un peu plus de tempo de science en début de game avec ce genre de sif pour pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus impactant sur le mid game. La science early est très impactante sur les push mid game, j'ai l'impression. On peut avoir 3-4 tours de différence alors qu'on n'a que 40 tours de jouets dans la game. Donc, c'est très impactant. On va regarder un petit peu aussi le BO de notre ami Kmer qui est parti inland. Lui, à lui aussi. Bonjour Bernix ! Le campus plus 5 en ring 3. Campus plus 5 en ring 3. Ici, là ? Là, on est en plus 3. On est en plus 3, c'est déjà ok. On n'est pas sur travail du bronze quand on joue un... Non, non, on n'a pas travail du bronze quand on joue un... Un Mapuche, un Colombien. Donc, ça, on peut comprendre pourquoi on n'a pas eu la possibilité de... On est parti double campus avec colons en plus du côté de Rome. Donc, 4 villes opening mais avec du quartier qui a été posé directement. Aucun bat du côté du land romain. Ce n'est pas normal. Il fallait travailler 7 petites 4-1. Il fallait travailler le petit tivoire. On n'a pas de ressources de luxe dans son empire. Donc, du coup, on va être en minus d'activité bientôt. Un petit bat avant le colron. Ça ne mange pas de pain. On va travailler des meilleures cases. On va donner la possibilité à d'autres villes d'avoir plus d'habitations et d'avoir donc de meilleurs rendements d'ici 6 tours, en fait. D'ici 6 tours, c'est toi qui a la meilleure ville. Mais tu travailleras une 4-1, une 3-1, une 1-3, une 1-3-2. Bon. Fine. Fine. Merci, Vernix. Merci beaucoup. Tour des Panthéons, bien sûr. On a du côté de Séville, des de la ville. On a été travailler directement son petit crabe. On a eu envie de faire arbor, navigation astronomique directement, je pense, du côté de cette Espagne. Et on a été settle cette ville qui a déjà deux tempêtes de désert. Incroyable. 2-3, 2-3, 3-2, 2-3, 4-2. Il y a des hills partout. On met ce arbor. OK. Et on va voir du côté de l'Égypte un petit peu où on en est. Qu'est-ce qu'on a pris au niveau du Panthéon ? On n'a même pas mis culte impériale du côté de l'Égypte. On l'a enlevé. On l'a enlevé. Et on a 12-2 fois actuellement du côté de l'Égypte. Et on est parti sur notre petit Etémononki. Mais on s'est fait piller son petit miel. Miel de piller. Pas de dame de roseau et des marées. Il va falloir trouver quelque chose d'agréable du côté de cette Égypte. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Monument aux dieux, par exemple. On a un jardin suspendu. On va voir sûrement un grand bain un peu plus tard. Un colisée. Toutes les merveilles un petit peu. On a un artémis aussi avec ses différents camps. Et on a été travailler le riz. C'est marrant ça. Pourquoi on avait irrigation à faire ? On voulait une 4-0. Oh là là. On se fait... On se fait bully du côté de l'Égypte. On est en train de se faire bully. Il n'y a pas de guerrier. Il y avait 100 guerriers du côté de IWNW. Et on a maintenant les deux guerriers adverses qui sont en train de nous mettre la pression. Allez, la B3 qui va arriver du côté du Perse. On va travailler son petit cheval. C'est bien. La petite 4-0, pourquoi pas ? Pour augmenter l'habitation, etc. Est-ce qu'on a son âge d'or ? On a 18 sur 19. 18 sur 19. Bientôt les âges d'or du côté des différents joueurs. Il y a 21-27 du côté de l'Angleterre qui est parti Badfair, je vous le rappelle. Et pourtant, on est à 32-25 du côté de Maxou avec sa route qui vient d'être balancée, j'imagine. Et on est parti de Séville à Madrid avec un Magnus interne. On était donc sur Dès de la Ville du côté de l'Espagne. On n'a pas encore son portée. On est du côté du Khmer. Dès de la Forge. Dieu de la Forge du côté du Colombien qui a deux cibles. Un vers le nord, un vers le sud. Parfait. Deux du côté de son plan de jeu actuellement. On va travailler peut-être un premier... Si on travaille une banane là, c'est pas terrible. Ah la banane 3-2, c'est le moins bon aménagement du jeu. C'est tout. C'est deux gold en plus pour une charge de bat. Une charge de bat, c'est 25 de prod. Parce que c'est 25 de prod le premier bat. Donc du coup, ça fait quoi ? Ça fait 7... 8. Allez, 7 points quelque chose. Au niveau de la charge qui va être utilisée, vous avez 7 de prod. Contre deux gold de récupéré. C'est le truc le moins bon que vous pouvez faire dans le jeu actuellement. Donc du coup, ça serait un petit peu dommage de voir ça. Après, le bâtisseur, il pourrait aller se faire par exemple ce mouton. Il pourrait commencer à chopper avec un Magnus. Je pense qu'un Magnus, direct, si on part sur un bâtisseur, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si ça aurait été vraiment très bon, mais intéressant. En tout cas. Il va falloir prendre sa position pour la place de Gouvre. On a toutes nos unités pour ne pas se faire bully. C'est bien ce qu'on a fait du côté du Colombien, en vrai. Est-ce qu'on a réussi à récupérer le Colomb ? On l'a supprimé ? C'est dommage. C'est dommage qu'on ait supprimé ce Colomb. Je pense qu'on avait le temps, en se mettant sur la 2-2-1 café, on aurait pu utiliser aussi le mouvement supplémentaire qu'on a grâce aux routes Perse. Oui, c'est des meilleures routes, les routes Perse, vous voyez. Déplacement sur route 0.75. On a 1, normalement, à cette époque-là du jeu. C'est la 0.75 du côté du Perse. Et on peut l'utiliser même en étant adversaire. Canard Cossu avec l'Egypte. Canard Cossu avec l'Egypte. Il est du côté de l'équipe 2. Je n'arrive pas bien à voir justement, mais je crois qu'on a un triangle d'amis ici, si je n'ai pas de bêtises. Et de l'autre côté, on va voir la doublette avec Rome-Espagne. Et on va voir même la triplette avec Egypte-Rome-Espagne. Donc, triplette ici, triplette là. Et on va voir l'Inca qui va être un petit peu dans les fesses de l'Egypte et de Rome. Et par contre, les chocs sont très très belles du côté des différents joueurs. Ah, ben voilà ! Le colon sur l'ambe, magnifique. On aurait peut-être préféré cette ville-là au lieu de la ville de plein inondable. On n'a peut-être pas dû aller la checker juste avant. Colonie religieuse, parfait du côté de Rome. Beaucoup de gros possibles avec le monument qui est directement dans les différentes villes. Campus plus 4, campus plus 3, bientôt plus 4, campus plus 3. Parfait ! Au niveau de l'opening, on va mettre la plateforme commerciale discount. On va se mettre sur 6, 7 villes. On va s'étendre autour de nous. On va commencer à snowball. On va commencer à snowball, on va voir comment ça va se passer. Dommage au niveau de Magnus Interne, encore une fois, mais je comprends. C'est les buts d'order qui sont les plus simples. On n'a pas fait l'erreur de se mettre sur la plainte inondable. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que le push aurait pu être encore plus difficile si c'était mis sur cette rivière-là. Ok, colon B3 du côté de Passard. De l'autre côté, on est en train de bullier les premiers guerriers. On n'a pas de cité-état en prévision du côté des différentes unités de l'ère antique. On est toujours en train de se faire casser la gueule avec le guerrier juste à côté. Alors, le guerrier pourrait retourner sur le riz et aller piller le riz. Ça pourrait être assez rigolo. Je pense que je ferai ça dans cette situation. Je me fais attaquer. Alors, il s'est déjà fait attaquer le gonz. Il s'est déjà fait attaquer. Et pourtant, on a réussi à se remettre sur les Temenonki. On a toujours du mouvement. On a 2 PM actuellement. On peut se remettre sur le riz. Bam ! Le repiller et refaire perdre de la tempo adversaire. Est-ce qu'on est en train de travailler les cases de 6-2-2 ? Non ! Bien ! Ce n'était pas des cases à travailler. En tout cas, pas encore. Peut-être un peu plus tard dans le jeu. 34-29 de Tempo du côté de Spartiath. C'est bien. On n'est pas bien du côté du Perse, évidemment, avec ce colon qui a été pris. Merci beaucoup, Zora, pour ton 34e mois. Maxou, 39-24. Actuellement, très très bien du côté de son Espagne. On est sur un BO très très classique. Et on est parti sur un petit phare supplémentaire. Dans la B3, on aurait préféré voir la Tortue travailler déjà. On n'a pas beaucoup de sous, c'est vrai. Mais on est en train d'en faire un petit peu de son côté. Un deuxième battre ? Alors, le phare, ça n'inclut pas le fait de... Non, je pense que c'était bien, au final, le phare. Parce que tu ne vas pas avoir beaucoup d'habitation. Mais c'est juste que je voudrais bien que tu travailles le petit tortue. Non, non, mais le phare, c'était bien. Tu as trois de pop, là. Tu ne vas pas pouvoir faire grand chose de plus, mon frère. Non. Là, le battre supplémentaire pour aller envoyer un battre, justement, du côté de la cape pour pouvoir chopper. Je comprends la logique, là, de double battre du côté de Saragosse, etc. Je pense que tu auras assez de tempo avec un battisseur pour pouvoir en roadchopper un, etc. À voir. Ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas ce qu'il est en train de faire. Ah non, ça, c'était nul. Ça, c'était nul. Ah, tu as deux de deux, frère. Tu travailles deux à un trois. C'est pour quoi faire ? C'est pour travailler les deux à un trois et une deux à deux. Pour avoir le maximum de production possible. J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. Je pense. Travailler la tortue, avoir une trois de deux à un, une ressource de luxe de plus, une habitation. C'était une case à acheter. C'était une case à demander à son équipe. J'ai une luxe, une rigue de trois. Ça me met sûrement en plus trois en plus à un moment. Avec une ressource de luxe de la part d'un copain. Ça aurait été pas mal. Bon, mon ami que meurde, les rivières. Ah, je fous ! C'est pas mal, ça, les rivières. Ah bon, Panthéon. On va récupérer trois cases. Ah, je fous ! Et on est parti, Pignala. Merde ! On n'a pas du tout son religion encore. On va devoir attendre trois, quatre tours. On est parti, Pignala. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Par Mokshah ! Mais tu te prends pas la tête avec le Khmère ! Par Mokshah ! De toute façon, ton deuxième quartier avec le Khmère, dans 95% des cas, c'est un campus. Et là, t'avais un petit discount campus, tranquille. T'avais un discount campus en plus quatre. T'es dans une situation de front line. Tu peux mettre ta place de Gouvent en B2, par exemple. Tu mets ta place de Gouvent en B2. Tu mets ton campus plus quatre sur la B1. Pas de souci par rapport à ça. Par contre, il va y avoir un autre problème. Alors, le problème maintenant des unités. Archer, archer. Le mec a été gentil en face à ça. Vous avez vu, il a fait double campus. Il a fait le monument. C'est-à-dire, il a mis 65 de production dans chacune des villes. Avant d'attaquer le mec. Alors que des fois, il y a des mecs, ils y vont, archer. Il y a huit archers sur le board et qui marchent avec le général. Ah, voilà, le petit cheval. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Est-ce qu'on a de la ressource stratégique ? On a zéro. On a zéro. C'est grave, vous abusez. Les gars, vous abusez. Qui abuse ? Rom abuse. Rom abuse. Rom, c'est une sieve qui fait des bats, normalement. Tu n'avais pas un bat au début du game. On en avait parlé sur Kumaé. Est-ce que tu avais vraiment la possibilité de faire tes chevaux ? Tes chevaux. Ah, les chevaux, c'est chaud. Ah, ces ring 3, là, c'est compliqué. Donc, on peut peut-être un peu l'excuser pour les chevaux. Ok. Voyons voir une autre personne. On est du côté de Canard. Canard, il a un problème actuellement dans son land. Il s'est fait piller toutes ses cases. Et encore une fois, au niveau des chevaux, il n'y a personne. Donc, bite de chien. Du côté de l'Espagne. Ah, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. L'Espagne doit, dans cette situation, justement, en plus, il a cheval dans sa B1. Donc, c'est vraiment un truc assez simple à faire. Vous voyez le crabe qui a été travaillé. Vous voyez, alors, le poisson n'a pas été travaillé. Le poisson a été travaillé. Il n'a pas été travaillé. Dès la ville, le poisson a été travaillé. Et excusez-moi, des fois, je suis fou. Donc, bon, c'est très, très bien. C'est comme les deux mines. C'est très, très bien. Ça te rapproche d'apprentissage. Mais le cheval, c'était bien plus important. Voilà. Stacké des chevaux. Je pense que ton opening, c'était B1, B2. Tu vois, enfin, B2, B3, pardon. Du côté de l'Espagne. On est avant le tour 30. Donc, je continue de critiquer, justement, les openings. B2, B3 au niveau des colons. Et après, tu sors un bat du côté de Madrid pour travailler directement sur ce cheval. C'était toi dans ton équipe qui devait faire ça. Les autres, ils ont soit pas de chevaux du côté de l'Egypte, soit un ring E3 du côté de Rome. C'est chiant. Donc, t'as une 2-3 en plus. T'as de la tempo de base. Si on n'a pas assez de stratégie et on n'aura pas assez de ressources strat du côté du Colombien pour enchaîner un double push sur les deux gens, ça sera sûrement ton erreur, justement, qui coûtera justement ce push-là. Parce que sans ressources strat accumulées, je pense que le push est déjà mort. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il va avoir son premier cheval, Logadjo. Il a son premier cheval en production dans 5 tours. Il a 2-2 chevaux, là. Donc, dans 5 tours, il a un cheval en prod. Vous vous rendez compte ? Dans 35, un cheval en prod. J'espère qu'ils n'ont pas envie de prendre des cités états, ces teammates, parce qu'il n'y aura pas de ressources pour ça dans la partie. Donc, voilà. On aménage bien les ressources strat, on aménage bien les luxes aussi dans la partie. Et lui, il a envie de chien. Lui, il a fait 4 guerriers, les gars. On n'est rien à foutre. Et on n'est pas rét-initiatique. Ça aurait pu être un choix, rét-initiatique. Ça aurait pu être un choix quand on est en front-line, comme ça. Manœuvre national, écriture. Si campus, là, s'il le pose, et s'il pose la place de gouffre dans Bahen, il ne devra pas avoir tard. C'est bien senti, ça sera bon. Ça sera un bon place. On est reparti sur fer des guerriers. Les gars, vous n'avez pas de strat. Je vous le répète. Alors, on va avoir un peu plus de strat. C'est le prochain tour, oui. On va avoir un peu plus de strat du côté du fer, puisque la Légion est une unité unique. Donc, du coup, ça ne va nous coûter que 5 de fer ou 7. Voir up et une Légion, je sais qu'il y a eu un nerf. Donc, ça, ça va aller. Ça va être un peu plus simple. Et du côté des chevaux, impossible. Rémy, il faut des stacks. Rémy, il faut des stacks. On a 25 de chevaux. C'est les éléments les plus importants au début du jeu. Tu as des ressources de strat en double, des ressources de luxe en double. Tu as des ressources de strat qui sont capées. Il va falloir les donner à tes coéquipiers rapidement pour gagner un peu de tempo, pour avoir une banque, une trésorerie justement de ressources stratégiques. Ça, c'est bien, ça. Voilà, dieu de la mer. Voilà, on a des 2-2-1. Nickel. Ah, on aurait bien voulu retravailler un bat, parce qu'on est en train de travailler une 1-1 au final. On n'aurait peut-être pas dû faire ce abonnement. Et oui, parce que là, tu n'es pas au petit. Tu as 3 de pop. C'est quoi tes 3 de pop ? Tes 2 orbes ? Nickel. Mais la 2-1, bon, ce n'est pas une case optie. Et le jade non plus. On aurait pu avoir double jade et le poisson de travailler ici. Le jade pour un de tes coéquipiers. Le prochain poisson pour te faire encore de l'agro sur Bristol. Donc, monument mauvais. C'était vraiment un land où il fallait aménager. Liverpool, on a acheté quelques cases et on a récupéré ce petit cheval. Encore une ressource au strat. Il faut l'acheter de toute façon assez rapidement. On est reparti sur un colon. J'imagine que c'est le premier empire. On a juste deux petits arbores. Écoutez, pour le prochain, on attendra. On est sur quoi au niveau des techs ? On est sur écriture, tradition militaire. Donc là, les gars, il n'y a pas de discount. On va poser un petit campus dès qu'on peut. On va poser la place de gouffre dès qu'on peut aussi. Normalement, ça doit être le cas. Et on est parti. Donc, tradition militaire, c'est assez étonnant quand même. On a up deux archers ici. Pourquoi on a up deux archers là ? Béli, tu me diras. Il n'y a aucune pression. C'est ton ami. Je le perce. Il a perdu un colon. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas besoin de deux archers ici. Il y en a up un sûrement. Peut-être que tu la prod. Là, il y a un autre archer ici. Ça, c'est mécanique. Ça, c'est mécanique. C'est bien. Non, ce n'est pas bien. Mais le petit frondeur ici en termes de scouting, c'est bien. On a la vision de toute façon du côté de la puissance défense et de la garnison. Mais de toute façon, les gars, calmez-vous. Regardez les ressources stratégiques. Dès le début de la partie, pour 15, on doit être dans le panel des ressources. Ici, là, tout à droite, liste des rapports. Ressources au monde. On regarde quoi ? On regarde les ressources au strat et on regarde les ressources de luxe. Ressources de luxe, est-ce qu'on va avoir une truffe d'aménager, par exemple, dans l'équipe en face ? Artemis. Est-ce qu'on va avoir un set-heul sur du thé ? Est-ce que, tour 16-17, il y a un mec qui a travaillé de l'irrigation ? Des éléments qui vont nous donner des informations sur les gens en face. Si tu vois, tour 30, qu'il n'y a personne qui a travaillé les chevaux dans l'équipe adverse, mais bide de chien, mais tu es tellement safe. Tu vas être sur un push tour 40 avec un général, avec trois chevaux. Toi, tu fais deux lanciers, deux archers, il n'y a plus de push. Il n'y a plus de push. Tu n'as même pas besoin de partir sur un général. Il n'y aura pas assez de masse, vraiment, pour qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, cet opening du côté du Khmer, il est au final très, très bon. On n'a vraiment pas vraiment de problème. Il y aurait pu avoir trois chevaux, sept archers-là. Là, en D1, on est sur des archers sur les deux collines ici. Il y a des archers ici qui sont à 3 PM. Il n'y a aucune de ces unités. Là, on voit des frondeurs sur des plaies inondables. Et c'est l'ami Belly qui a upé ses archers. Alors que c'est le Khmer qui est vraiment sur le plus de la front lane. Ça, ce n'est pas discount, ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Tu avais du discount, tu avais une place de gouv à mettre. Tu pouvais t'en sortir un peu mieux. Tu es parti sur trois lieux sains. Donc, on avait un double campement discount possible. Comme après un petit campus discount. Par contre, on n'a pas de place de gouv dans le BO. On n'a pas de place de gouv dans le BO, c'est un peu compliqué quand même. Il va falloir la trouver peut-être parce que normalement, tu n'es pas censé mourir là. Dans le match-up, au niveau des positions, au niveau de la tempo. Ça a l'air d'aller. Bon, en tout cas, ils sont placés, ces campements-là. Et je peux vous dire, il a envie d'être dans une formation défensive de tortue. Mais on va pouvoir réattaquer comme le furet, quoi. C'est marrant, là, les deux clics que je viens de voir. Je ne m'y attendais pas. On est parti, place de gouv. Ok, première petite plateforme code du côté du Perse. Qui est en train, encore une fois, de se faire bully par l'Espagne. Qui a envoyé un petit scout. On a quand même une bonne position du côté de cet éclaireur. On a la vision du côté de la sortie du Blanc de Romain. On travaillait sa petite 4-1. Voilà, le petit ivoire derrière. On a sûrement posé ce plateforme code en discount. Je pense. Et on est parti, donc, à côté de l'ambre. Et on a mis un campement in-land. Ok ? Pourquoi ? Pourquoi on a voulu se mettre ce campement in-land ? Non, il n'y a pas de... On a mis sur un bétail. Pour ne pas casser de case. Tu sais, mon frère, ce n'est pas grave. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases de 2-2 en amputé au lit. Le temps qu'on casse une case qui va être vraiment intéressante ou dommageable, on a le temps. Je pense que le petit campement sur la 2-2, là, il ne se passe plus rien après. Oh, tu mets un campement ici. Le mec, il ne peut jamais rien faire. Il ne peut jamais rien faire. Je pense même que tu peux mettre grid et mettre ce campement sur cette pierre. Voilà. Et comme ça, tu t'approches encore plus du mec. Je pense que c'est possible. Ouais. Mais là, le défensif, ça sert bien. Le bétail, mais c'est pas mal de travailler un bétail. Le bétail, c'est une des cases qui va vous permettre d'avoir 4 de food. Avec un point de production. N'enlevez pas trop vos cases à 4 de food. Enlevez les blés de 1. Les blés de 1, chopper ça. Les bananes 3-1, les bétails 3-0. Non, non, gardez ça. C'est toujours bien de travailler une petite 4-1. De faire de l'habitation, de grosses et de pop. Ça sera toujours le meilleur tempo du jeu. D'avoir un maximum de food et de production. Et un maximum d'habitation dans ces villes. Vous n'aurez jamais autant de prod avec un autre start. Bon, on regarde un peu l'Egypte. Tu t'es fait bully au début de game. Tu as réussi à sortir les Temenonki. Et on va réussir avec les 2-3 maïs. À sortir un peu de science quand même. 3-4 avec la Liang. On a dû avoir une petite crue en plus. Regardez-moi ça. Non ! Si, c'est bon, ça va. J'ai cru qu'il y avait la promo sur la food. Non, c'est le vocant qui avait explosé le truc. Excusez-moi. Excusez-moi, chaton aussi. Chaton est toujours en train de dormir. Je ne pense plus. Je pense que c'est fini pour l'endormissement de chaton. Spartiate, 112 de score. On est tour 34. C'est lui qui est le mieux dans la partie actuellement. Mais Maxou est là. 55-44. Et on a son petit cible qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on a réussi à sortir la salle ancestrale ? Et non. Ça, c'est l'erreur. C'est le carton rouge. C'est le carton rouge. Pourquoi il y a un colon qui est sorti avant la salle ancestrale ? Tu as typiquement une gamme de salles ancestrales. Tu as un mec qui est complètement irré là-haut avec son colon qui a été volé. Tu as des très très bonnes chocs derrière ses vies. Tu vas pouvoir settle un petit peu tout ce land qui mérite d'être travaillé en plus avec le petit volcan de Toupaud et avec la Tundra un peu qu'on voit à droite et dans le sud. On voit aussi beaucoup de fermes avec la rivière, avec le moulin. Donc, on a besoin de cette salle ancestrale. La salle ancestrale, c'est 50% de production en plus sur les colons, je vous rappelle. C'est-à-dire que vous allez faire plus rapidement vos colons après. Donc, pas besoin de faire un colon avant la salle ancestrale. Si tu fais ça, tu veux partir salle d'audience. Ok. Ok. On accède le play si uniquement il y a une salle d'audience derrière. Pourquoi prendre une salle d'audience ? Je pense que ce n'est pas un bon play. On a beaucoup d'habitations, on est sur un land vert. On a beaucoup de food dans notre land. On n'a pas énormément de casques non plus à travailler à cause de ces petites montagnes qui définissent le continent de split. Donc, non. Salle ancestrale, tout le temps. En face, on va pouvoir settle aussi avec construction navale. Regardez-moi ça. On va pouvoir settle ici. On va pouvoir settle même peut-être complètement en face. Le mec, il iraille. Oh ! Il s'est fait piller sa plateforme co. Oh, non. Oh, il te chope un cheval à la fin. Oh là là, c'est moche. C'est nul. Pourquoi il avait besoin de faire ça là ? Il veut aller récupérer Vilnius là ? Il a le chope. Il y a un bat sur le land. Il y a un deuxième bat en train d'arriver. On est en train de travailler une petite case ici au niveau de la banane. Il y a la liang en train d'arriver. On est sur une play inondable. C'est bien. Ça va lui permettre d'avoir une deuxième ville et d'avoir des heals agréables. On fait son petit bat. On n'oublie pas de faire son player d'Eyza pour l'habitation. Non, mais c'est dommage parce que s'il avait fait dans le contraire... Alors, je me demande, est-ce que le cavalier n'a pas un bug d'affichage ? Je pense que le cavalier va quand même sortir prochain tour. Au revoir. Ok, deux tours pour le premier cavalier. Deux tours. Voilà. Il y a un cavalier ici. Ah bah, la civ ne sert plus à rien. La civ ne sert plus à rien. Tu n'as pas joué ta civ comme tu devais jouer ta civ. Tu as joué ta civ comme... Alors, qu'est-ce que tu as joué là ? Là, tu as joué un Teddy Rough Rider, par exemple. Tu as posé trois campus. Plus, tu veux avoir un avantage de tech pour avoir un bonus, ton bonus, de civ. C'est-à-dire, plus tu es haut en termes d'air avec Teddy Rough Rider, plus tu vas avoir de scaling en termes militaires. Ce n'est pas le cas avec la Colombie. Avec la Colombie, si tu peux surprendre une civ qui va avoir un opening de tech différent du tien, c'est-à-dire équitation, c'est ça ton passing de tech avec la Colombie, c'est équitation. C'est archery into équitation. Avec un bat dans ta B1 pour travailler des chevaux ou dans ta B2 directement. Donc, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de campus. Si tu as la possibilité d'avoir cette situation, il y a tu gueules dans le chat vocal pour chevaux, 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 chevaux. Et après, il y a tir à l'arc. Il y a des archers qui sont faits. Il y a peut-être un monument sur les trois que tu vas faire pour atteindre tradition militaire. Après, c'est un Magnus sûrement dans la cape qui te choppe, qui va tourner au fur et à mesure. Là, on est sur un truc un peu plus late. On imagine, s'il y avait eu quatre chevaux ici, par exemple. Quatre chevaux, le général, six archers. Quatre chevaux, six archers, le général. Ici aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, si on divise les deux armées, les deux feront aurait clutch. Voilà. Moi, je vous conseille de jouer avec vos powerspikes. Parce que là, il ne fera rien sur le Khmer. Il fera peut-être un truc sur Belly. Il faut que Belly, il arrête de faire des trucs comme ça. La Venus, ça a été suze. Ça n'a pas été suze. Arrête de mettre déjà des frondeurs, des archers là, en link avec les colons. C'est des mauvaises habitudes. On ne fait pas ça. Le colon, il est tout seul. Ou alors, il est avec un cheval. Ou un guerrier. Il n'est jamais avec une unité à distance. L'unité à distance, ça va sur le front pour commencer à prendre les positions. On a cette position à prendre. On a la 2-2 à prendre. On a des bonnes positions à défendre quand même. 3 archers ici. Ça nique bien le cavalier qui va pouvoir se mettre sur la planie inondable. Donc ça, c'est cool. Et on est parti. Trône le seigneur de guerre. Mais non, mon Belly. Mais non, mon Belly. Limite audience sur un land comme ça. C'est tout jaune. Tu vas avoir du gold. Tu ne vas pas avoir besoin de production. Qu'est-ce que tu vas faire comme production militaire dans le jeu ? Tu as une choc de 3 cases. Tu penses que tu vas faire 1000 d'armée à travers la Colombie, à travers la landa ? Ah non. Ah non. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas à Sim sur 4, 5, 6 villes là autour de chez toi entre le Perse et les Okmer. Tu vas vouloir avoir envie d'avoir le plus de yield possible, le plus de bouffe, le plus d'activité. Avoir les meilleures villes possibles dans le peu d'espace que tu as. Oh non ! Mais non ! Oh non, il t'achète la 2-2 ! Oh, il faut acheter la 2-2 ! Oh non, mais c'est trop. Plein inondable ! Là, c'est un super défensif ! Pourquoi tu... Pourquoi tu ne veux pas prendre ce settle défensif ? Le mec, s'il veut te taper, il est obligé de traverser une rivière. Il se met sur cette case-là, elle est en plein inondable, il y a moins 2 d'attaque. Moins 2 de force. Le mec, il ne pourra même pas taper parce que tu es sur une colline. Donc du coup, le temps qu'ils viennent là, le temps qu'ils viennent là, et le temps qu'ils tapent, tu as au moins 6 coups d'archer s'il y a 3 archers là. Un spade, 2 archers, il n'y a plus de problème avec cette ville. En haut en tout cas. Eh non, mais c'est pour vous rendre compte. Pourquoi tu te prends ? Pourquoi vous jouez des gammes difficiles ? Simplifier les fous la vie ! Ouais, il faut se simplifier dans ce sif, les trucs. Il est parti sur quoi ? Lui, il n'y a pas de place de groove. On est parti sur une bibliothèque. Mauvais bâtiment. Ce sera toujours un mauvais bâtiment autour de 37. À part dans certaines situations bien spécifiques. Voilà, tu n'as vraiment rien d'autre à faire, mais je peux te dire que là, tu as d'autres trucs à faire. Un petit colon pour aller en bas. Bien sûr. En bas, à gauche, à droite. Peut-être récupérer Armag. Et on va remercier Zora. Bah ouais. Merci beaucoup à toi Zora. Merci pour les 5 subs offerts à la communauté. À Luigi Confellene, à Instaboop, à Villemande Viking, à Yuga Dash et à Faradize. Merci beaucoup. On va regarder les âges d'or. Merci Epsoyo. Pas de bâtiment T3 du côté de la place de Goob. Et on est en train de faire des guerriers. J'aurais... J'ai rarement vu autant de guerriers prods en tout cas dans cette game. Dans une game de civ. Je ne l'attendais pas à voir ça. Mais c'est la réalité. C'est la vérité. On a un spad ici en production. Est-ce qu'on a assez de faire quand même pour pouvoir hop un prochain spad ? Merci beaucoup Zora. Quel sketch. Mais oh ! Monumentalité du côté de Rémy. On est sur stylo pour Xenon. On est sur stylo aussi du côté de Marche. Et on est sur libre pensée du côté de mon meilleur ami Belly. Ouais, non. Je sais bien que tu as envie d'avoir de la science, etc. Mais de quoi tu as peur, vraiment ? Tu as peur d'Elia Nero, là, tour 30 ? Elia Nero, ce n'est pas sur ce moment-là où ça va être important. Plus tard. Plus tard. On n'a pas besoin d'avoir libre pensée. On va poser des quartiers. Tu as 4 quartiers, 8 de culture. Les boosts en équipe, c'est top. Les boosts en équipe, c'est top. Plus de culture, alliance plutôt, feu plutôt, plus de tempo pour aller chercher justement un contre pour Yannero. Et après, tu pourras une fringquery si tu as envie. Sur tes plateformes commerciales et sur tes arbores. Là, tu as deux arbores, mon frère. Tu n'as pas la carte des arbores. Ça ne sert à rien de faire une libre pensée. Rien. Rien, rien, rien. Tu as posé un campement, là. Non. On pose des campements en défensif. Surtout dans la situation où tu es contre une scie militaire. Donc, campement en défensif, là, c'est difficile parce que cet œil n'est pas bon. Mais sinon, ça aurait été, tu vois, par exemple, sur Salpêtre ou sur la pierre à la limite, un campement un peu derrière pour pouvoir avoir la possibilité de tirer. En vrai, sur le Salpêtre, même s'il était difficilement défendable, ça aurait été OK pour mettre de la pression, peut-être, sur les cases de plan inondables en face. Allez, à la limite. Mais un joueur, tu vois, qui a un peu d'expérience, tu te mets une catapile sur l'un d'eux, il n'y a plus ça. De toute façon, il y a deux catas, là. Normalement, ta ville n'existe pas. Normalement, ta ville est morte. Voilà. Allez. Ah non, mais c'est indéfendable, ça. Je ne vois pas comment tu fais pour prendre ses positions contre un last move sur ses positions. C'est trop dur. C'est trop dur. Alors que là, justement, tu avais la possibilité de... Ah ! Le mec, il doit traverser une rivière où il doit se mettre ici. Cette case-là, elle est attaquable depuis tous les endroits, en fait. Donc, c'est très difficile, justement, de last move, d'attaquer, de cata. Alors que tu dois mettre, en plus, une unité sur la case de plan inondable. OK. C'est bon pour Béli, pour la défense, pour bien savoir, bien s'adapter aux landes et son match-up, respectif, tout simplement. Les généraux, comment ça se passe ? Rome est en train d'en faire un. La Perse est en train d'en faire un. On a la carte du côté de l'Angleterre. On a la carte du côté aussi de l'Inca. Tout le monde a les cartes, l'impression. On a aussi le Khmer, qui a quand même des campements. Donc, on refait 4-7 heures. Là, on est sur actuellement 4-7 heures de plus. Mais on n'a pas... Ah, je suis sûr qu'il ne connaît pas. Ah, je suis sûr que Maxou, il ne connaît pas. Il y a des joueurs qui sont... Les gens en solo game, des fois, ils ne connaissent pas le bâtiment de la place de Gouve parce qu'ils n'ont pas joué sur Gazoring Storm. Donc, c'est peut-être un joueur sur Aizenfall, tu vois. Et donc, du coup, il ne connaît pas vraiment... Il n'est pas habitué à ça. Mais ça, l'Ancestral, là, je... C'est un délire de voir ça, justement, alors que tu vas voir un bâtisseur qui aurait pu être réalisé à chaque fois que tu vas aller... C'était une ville. Non, non, c'était vraiment le play à faire. C'était vraiment le play. On a un super land, de son côté, entre les montagnes. C'est la 4e tempête de désert que je vois dans son land qui va encore fertiliser, apparemment. On espère quand même 2-3 trucs qui vont être tapés, mais incroyable, incroyable. Comment ça se passe du Codé de Rome ? Ok. 2 légions, très bien. Rien de plus. Tu n'as pas envie d'attaquer, tu défends avec 2 légions et il ne se passera rien dans le jeu. Le mec, il n'a pas de général, il est en train d'essayer d'en faire un. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Celui-là, encore une fois, c'est des campements... C'est un peu des campements de bide de chien que vous mettez. Campement entre les deux villes, là, sur cette case-là, c'est classique. C'est classique ! Il n'y a pas de campement comme ça. Un campement comme ça, ça, c'est de l'expérience pour les unités à distance. C'est une catapulte qui va pouvoir te le prendre ici, par exemple. Regarde le nombre de cases par lesquelles le campement peut être touché. C'est genre dingue, en vrai. On a plein de cases qui ne sont pas sur des planètes d'hab, qui sont sur des modificateurs de défense qui vont pouvoir justement attaquer le campement. Donc du coup, c'est une proie facile, ce campement-là. Ce n'est pas du tout un aspect défense du coup sur le campement. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas d'aspect positif, je trouve, à ce campement-là. Il va pouvoir se faire shoot de partout, donc de l'expérience pour des archers, des trucs comme ça. Petite écurie, pourquoi pas ? On aurait été mieux deux semaines justement sur la 2-1 au-dessus. Alors on aurait été mieux mais ça n'aurait pas été très efficace. Voilà. Campement, trois tours au niveau du projet, on a ressorti une nouvelle ville, c'est bien en civil. Ça, c'est bien. On a utilisé justement son bonus de civ. On a beaucoup de... On a besoin de... Oh la vache, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a fait son Aviaara. Déjà, il a récupéré d'un lambda. On joue Rome. On utilise les bonus de civ. On a la Légion. On a le nombre de villes. C'est-à-dire qu'on a un monument à chaque fois dans ces villes, donc on essaie de faire le plus de villes le plus rapidement possible. Et là, dans la game, c'est exactement lui qui fait le plus de villes, donc bien joué. Côté des Spartiades, moi je pense, je mets un bon point. Côté des Spartiades pour cette game qui fait ce que doit faire justement un Romain dans les parties, chercher ses meilleurs settles rapidement pour trouver justement sa tempo comme ça avec Colonie Rouge. C'est très très bien. On a été chercher des Légions pour aller prendre les Chokes juste en face de son ennemi Inka. L'Inka qui va unscale du coup parce qu'il fait des unités militaires. Il est en train de faire un bâtiment de campement. Donc ça, c'est des choses qui vont mettre à mal vraiment la tempo du côté de notre ami Exénon alors que Spartiades, lui, va revenir au fur et à mesure, va réussir à snowball. 78 du côté de Baxou. 78, c'est bien. Belly, 51-48. On a fini son trône de Seigneur de guerre. Et je pense qu'on est déjà en train de se dire mais pourquoi j'ai fait ça. On a réussi à piller le petit cheval. Ok. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers le Khmer ? Pas du tout. Ah non, il ne doit pas se dire ça du coup. Last move du côté de notre ami Colombien. Allez, sur un plan inondable, les archers, ça ne tient pas beaucoup. De toute façon, une ville sur une pierre inondable, ça ne tient pas beaucoup de base. On n'a pas le général ici. C'est étonnant quand même. Il n'y a aucun moyen du côté du Khmer de le pêcher maintenant. Le Khmer, ça pêche pas en early game. Ça va pêcher sur sa chapelle. Donc, le Khmer doit dire à son teammate Oh là là ! Qu'est-ce que tu nous fais là ? Pourquoi pas une troisième ? Tiens, ça fait un triangle. Ah, on peut mettre un losange. Après, il n'y aura toujours pas de bonus. Non, c'est sur les agducs. Alors, tu as un petit point de foi parce que tu es à côté d'un lieu sain mais non merci. On va préférer faire une mine, on va préférer faire un chop pour avoir d'autres battes dans le land par exemple. On est au menu du côté du Khmer. On a un peu de foi pour pouvoir refaire un petit battes. Il faut le faire. On a 6 de pop ici. On va aller se travailler une petite mine supplémentaire. On a de l'habitation étant donné qu'on est un Khmer comme je vous le disais. Donc, pas de problème. Mal senti ses chevaux sur le Khmer. Non, mal senti. Il t'a mis le double campement. Il est en train de projeter un général. C'est une sif qui a de la tempo. Il n'a pas l'air de se chier le mec. Il a sorti justement l'unité de l'air antique. On voit en termes de score 239 ici. Il ne faut pas essayer d'aller contourner. On peut essayer d'aller prendre Bonosser. Oh, ça c'est intéressant. Un cheval dans le back, c'est intéressant parce qu'un cheval ça demande deux chevaux. Un cheval dans le back, c'est un peu chiant. Ici, réussir à contourner vraiment complètement sur encore Tom, ça me paraît d'être très difficile de vouloir d'être un peu long. En plus, on a la vision avec ce petit guerrier qui vient de le prendre. Non, stock open trend, je pense que c'est indéfendable. Si tu arrives à aller sur assez rapidement mécanique, on a les cata. On a les cata si la mécanique ça veut dire qu'il a ingénierie. Donc on a deux cata à faire. Une cata à faire s'il est en avion. Deux cata à faire. Stock open trend et prise. Et puis après, on peut aller commencer à site Londres. Alors Londres, ça a été un peu plus compliqué à mon avis. On aura des spades à 5 qui seront dans un head shock et ça sera beaucoup moins attaquable. Mais par contre, stock open, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. La t'es en commercial, le petit arbor de l'autre côté. Bristol, il faut mettre son deuxième quartier. Mais les Ambres sont travaillés, les Jad aussi, ça c'est top. On a essayé de se remettre un petit peu à l'endroit. Et là, on a une situation. Là, on a un problème. Alors on peut taper avec Oligarchie, ce n'est pas d'Assin, on n'a pas de généraux actuellement. Et le stack, 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 premier move. Premier move ! Pourquoi t'attaques ? Il ne faut pas attaquer. Pourquoi t'as attaqué ? Il fallait tuer peut-être ce cave, non ? Tu en penses quoi ? Non, non ! Il ne fallait pas attaquer là. Il ne faut jamais attaquer avec les unités qui sont dans le centre-ville. Quasiment jamais. Alors là, peut-être que c'était un move de fin limier puisqu'on allait être level 2. Donc on allait pouvoir régénérer avec le stack d'Assin. Pourquoi il ne faut jamais attaquer avec une unité dans le centre-ville de corps à corps ? Parce que la ville va perdre la défense justement du stack d'Assin. Ah, merde ! Bites de chien ! Regardez, 37 ! On était à 41. Eh oui ! Donc du coup, en fait, on va taper plus facilement dans la ville maintenant. Voilà. Carton rouge ! Petit Féo ! C'est quelle équipe ? Celle du Perse. Celle du Perse, c'est l'équipe des 4 poneys de l'Apocalypse. Non ! C'est les Nubars ! L'autre, c'est les 4 poneys de l'Apocalypse. Ok, chevaux, chevaux, chevaux. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est assez simple en fait de prendre ce cupent Trent. Voilà. Oh, putain ! Ça se déplace vite, hein ! Ouais, ça se déplace vite. Ouais, c'est vrai ! Ouais, on aurait pu taper en fait depuis le Spadassin ici. Là, il fallait pas taper dans la Plain Inondable, je pense. Ouais, attendre tranquillement, il va se faire shoot. Il sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est des archers qui ont 3 PM. Tu pourrais avoir deux archers qui sont derrière et te décaler sur la Plain Inondable et te tuer le Spadassin. Regardez le différentiel. Prends-toi l'archer parce qu'il prend le puissance de combat plus 5. C'est terrible. De l'autre côté. Charlour ! C'est vrai ma gueule. C'est vrai ma gueule, Charlour ? On n'est pas parti sur Chevalier, mais Charlour. Des légions un petit peu partout ici. On est parti sur quoi au niveau de la place de Gouveau ? Salon d'audience ! Quelle ? Salon d'audience, civile. Qu'un souci, on a cette Tulloville assez tôt du côté de Rome. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça intelligent. On a un match-up en face de nous. On n'a pas l'impression d'en avoir d'autres et on a envie que l'Égypte soit un peu tranquille dans sa game. Du coup, on va aller prendre justement cet Inka et on va l'emmener dans notre jardin. Voilà. On va aller cueillir des fleurs ensemble. On va voir comment ça va se passer à coup de Légion. On dirait un bot, Belly. Il ne faut jamais attaquer dans le civ. En défense, il ne faut jamais attaquer avec les unités qu'on va rapprocher. Pourquoi il ne faut jamais attaquer ? Parce qu'on va avoir des bonus de soutien et de défense quand on va se retrancher. On va avoir plus 2 et plus 4 à chaque tour. Tu vois ce que je veux dire ? Tour 0, tu as plus 0. Tour 1, tu as plus 2. Et tour 2, tu as plus 4. Ou alors, tu peux double appuyer sur F et tu aurais un plus 4 directement. Donc du coup, il vaut mieux de ne pas attaquer. Là, tu as encore perdu 3 de défense sur la ville. On était à 41, on est passé à 37, on est à 34. Le mec va taper. Tu vois, on voit même 32. Le mec va taper au bout d'un moment. C'est sûr. Voilà, Cata dans Caracas, Cata dans Cartagène, ça te chope avec le Magnus. C'est clean ce qu'il fait le Colombien. Moi, je pense que le kill aurait pu être fait encore plus tôt. Voilà, les conseils que j'ai donnés sur utiliser au mieux sa cive. Je pense que dans cette game, ça aurait pu être fait. Cependant, ce qu'il a fait est plus que correct. Le campus opening, etc. Pour aller chercher un peu plus rapidement, comme je vous disais, le différentiel de tech. Et là, le différentiel de tech, c'est les catapultes, par exemple. Catapulte 3 tours, mur 6 tours. Le mec va finir une production qui coûte 30, 50 de prod, je crois, à un mur. Et il va y avoir une catapulte qui va l'année entière. Donc, ça va être 50 de production. Donc, c'est comme s'il donnait quasiment, allez, 3 quarts de sa production dans un tour à l'ennemi. C'est beaucoup 3 quarts de production dans un tour. 93 de prod du côté de Maxour. On est bien, du côté de Xenon en termes de guillage. en vrai. Oh, le spat qui est mort. On a réussi à tuer un petit cavalier quand même. Et forégen, en régénérant, on va récupérer évidemment de la puissance défensive sur la ville. On est gracif les mecs. Et quand ils ont tapé 3 fois là, ça, ça m'a surpris. Ça m'a surpris de dingue. Je pensais pas. Et ça, genre, first move. Pas les couilles. Prasat, on est bientôt à 7 de pop et on va voir la place de gouff qui va apparaître. Oh, mon frère, toi, tu sais. Mais t'es sur 3 villes, t'es sur 3 villes, mon frère. Tu vas attendre sa lance centrale pour resettle ? On n'a pas regardé la religion. Choral, défenseur de la foi. Ultra safe. Faut pas faire plus safe. Faut pas faire plus safe. Choral pour arriver sur Alliance, pour arriver sur Feo. Défenseur de la foi pour avoir ce plus 3 de militaire. Donc du coup, on a peut-être même trop fait, tu vois. Là, Rémi, il pourra pas se faire go. Depuis le début, on se dit, de toute façon, le frère, il peut pas se faire go. Par contre, il faudrait qu'il réussisse à re-snowball. Re-snowball avec des villes. Ouais, ville à droite, ville en bas, il y a des villes un peu partout à mettre là. Alors, il y a 2 colons qui sortent. C'est bien. Jamais sans mes 3 villes. On va pouvoir resettler un petit peu. 4 et 5. Ici, on a 4 chevaux qui sont allés sur l'Egypte quand même. Ah, j'avais pas vu ce petit play. Pas mal. Pas mal, pas mal. On met un peu de pression. On oblige l'Egypte justement à faire des choses dans la partie. On l'oblige à faire justement du militaire un petit peu. On avait pas regardé, il y avait Exode du côté de la Grande Colombie. Et sinon, c'était Stylo du côté de tout le monde. Libre pensée pour Belly et Monu pour Rémi. Voilà, donc une Exode, une Monu, une Libre pensée et 5 PN de Brèche. Eh, ça s'est bien rééquilibré avec l'Exode au final. Il va perdre la route. Oui, il va perdre la route. Non, la ville est pas perdue. Des chevaux, ça ne fait rien contre les murs. Et puis, il y a des Mariano en train d'arriver. Attention, parce que les Mariano, ça tapote. Vous allez voir ça dans pas longtemps. On va regarder aussi les Cité. T'as Bordard Brunet qui n'a pas été suce. D'Alanda par Spartiate, Kumasi par Exénon. Kumasi par Exénon. Alors, Kumasi qui peut être une dinguerie avec l'Inca. Un petit tunnel. Les quartiers qui s'enchaînent sur B1, B2, B3 parce qu'on va avoir des terrasses, donc beaucoup d'habitations, beaucoup de nourriture, donc beaucoup de quartiers possables. Et Kumasi, ça va marcher justement avec le nombre de quartiers que vous allez avoir dans vos différentes villes. À chaque fois que vous allez avoir un quartier, c'est plus 2 de culture et plus 1 de gold pour vos trades routes qui vont aller dans des cités-états. Donc là, on aurait pu avoir un truc vraiment très très sympa. Au niveau des autres cités-états, je crois qu'il n'y a rien d'autre. J'ai vu, on a Exénon qui a 5, Espartiate qui a 5 aussi, Lahore, Nkazargamu, on en parle rapidement, Bolog, Nalanda, 2 bleus, 2 rouges, on a 3 violettes, on va avoir une seule jaune, 2 blanches dans la partie, je ne vois pas de truc plus clutch que une autre, il y a 2 oranges aussi, Buenos Aires et Singapour. Non, rien de vraiment très spécifique. Asmetsu Adam qui peut être un peu plus créatif dans cette gamme. Et on est en train de taper déjà ou pas ? On a réussi à bien régénérer. Voilà, là c'est beaucoup plus dur. On est passé de 32 défenses à 43. On ne retape pas, on ne retape pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut avoir des archers derrière. Il faut avoir des archers derrière. Mettre cette ville-là, on aurait Dina et Cartagène, mais on n'aurait pas Dina derrière. C'était bien ce qu'on s'étalait dans le bac. Je pense qu'il aurait peut-être... Je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas s'étalé ici. On était à 4 cases. On était sur un lac. On avait la possibilité de mettre son arbor. Il aurait peut-être pu sauvegarder un petit peu de terrain. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Colombie, combien de militaires actuellement ? On est à 486 du côté de la Colombie. Tu prends un colon, tu prends aussi 4 caves qui vont 15-20 tours plus tard. C'est clair, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une dent. Ça, c'est bien. Ça a bien joué. Une ville qui est bien aménagée. On a des fermes un peu partout. On va se faire le moulin. On va avoir beaucoup d'hills grâce à cette ville. On a réussi à faire les... Petite plateforme commerciale qui va être pillée. La route qui a été prise. C'est bien ça. C'est bien. On arrive à trouver un peu d'utilité alors qu'on a perdu un colon. Si on arrive... Regarde, Canard, il a 45 de prop, lui, il a 48. Il remonte, hein ? Canard, alors qu'il a une Niang, une Nenetemian Ki qui va bien marcher avec des fermes, il n'arrive pas à décoller dans sa game. Il manque des prélogues de quartier un peu partout. Il manque du bat. Il manque toujours du bat. Il manque toujours du bat. Tu penses que ce n'est pas dans 7 tours, c'est bien ? Ce n'est pas dans 4 tours, c'est mieux. Mettre la carte, c'est bien. Mais non, on va faire des petits bats. On va essayer de travailler justement un peu ce qu'on a à côté même si c'est un bétail. Je vous rappelle que Féodalité, Étrier, c'est le boost. C'est le boost pour pouvoir s'accélérer. Étrier, Féodalité, ça nous permet d'avoir plus 1 de nourriture sur nos pâturages. Et encore une fois, un peu d'habitation. Le tour pour le mur, ça ne sera pas suffisant. Et ouais, la catapulte, elle est à 3 PM. On n'a pas eu besoin de faire des campements ou quoi que ce soit. On est parti directement au campus. Et maintenant, plateforme commerciale un petit peu. On avait réussi à mettre un petit cavalier qui en a Nalanda qui est en train de mettre de la pression sur les bâtisseurs qui sont sur les chevaux du côté de la Colombie. Encore un cheval ici. On va pouvoir chopper. Ce serait peut-être le bon moment pour offrir peut-être un petit settle. Un petit settle au milieu du land pour pouvoir remettre un bon Magnus après. Il faut le préparer dans pas si longtemps que ça parce qu'on a déjà le victor. Il faudrait mettre le victor à un autre côté pour pouvoir chopper cette ville-là. Et après, réussir à chopper trois villes complètes avec plein de bois du côté d'un Colombien, c'est très 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 fort. On a réussi à poser la bidose. Ça va nous faire six villes maintenant du côté de l'Egypte. On est sur sept. On en a mis une de plus mais on est toujours sur six du côté du Romain qui est en train de gros. Un petit peu avec toutes ces villes. Sept de pop maintenant du côté de la cape. Et voilà, compliqué, hein ? Il faut faire les murs. Lac-Duc, c'est fini. Alors, parce que là, je les vois un petit peu. Là, je vois d'ailleurs ça. C'est bien. C'est bien, effectivement. Il faut jouer avec les bonus des civs. Et je suis d'accord. Les terrasses scale avec les Lac-Duc. D'accord. Mais il y a mieux à faire. Limite, tu les pré-lock. Mais on ne va pas les finir. On ne va pas les chopper. Tu n'as que cinq villes. Il y a 20% de la map qui est derrière toi. va la settle. Va settle tout ça. Tu as des bonnes villes en plus. Tu as des villes, il y a plein d'autres shops ici. On adore. Va donc plutôt... Au lieu de faire un jardin suce. Non. Là, tu te simplifies le jeu. Ah, trois tours. Oh oui, c'est cool. Je suis un peu sous pression. Il faut que je fasse ça. Si tu es sous pression, tu te mets un mur, tu te mets les unités sur les bonnes cases et tu vas savoir que pendant 20 tours, le mec ne va pas pouvoir venir. Tu te fais les murs, tu te mets deux archers déjà ici avec... Allez, deux archers là. Normalement, le mec, il a du mal à avancer. Il a du mal à avancer normalement. Là, il va y avoir homme d'armes dans cinq tours et il va te défoncer. Je pense qu'il y a Oligarchie qui a été récupéré du côté du Romain. Là, il est toujours sur Oligarchie en plus. Ça, c'est des éléments importants. Vous regardez votre match-up et dès qu'il est sur le tour 27-28, on recommence à regarder son gouvernement. Est-ce que tu es en République classique ? Est-ce que tu es en Oligarchie ou en Autocratie ? Et là, selon ça, tu vas pouvoir voir peut-être s'il n'y a peut-être pas une petite bizarrerie dans son Build Order. Quand tu vois Astikos qui part alors qu'il est l'an d'Oligarchie, dis-toi que c'est un achandre mousquetaire que tu vas te prendre. Ah, mais c'est sûr. Et pour pouvoir savoir ça, il va falloir avoir d'autres connaissances avant. Et avoir joué avec Astikos aussi. Et contre Astikos. La Nubis, c'est une bonne civ. La Nubis, c'est une bonne civ. Merci Astikos. Ok, on a perdu un cheval. On a réussi à piller quand même une petite plateforme co et le négociant. Donc, c'est pas si mal. Le campement juste derrière qui ne servit à rien. Cette tour, évidemment, il a été posé. Il avait été même... On avait cassé une carrière, je crois, pour cette ville-là. Pour ce campement-là. Pite de chien. Vous commencez les civilisations, jouez des civils militaires. Ça sera beaucoup plus simple que toutes les autres civils. Parce que vous allez faire des plans de jeu comme ça. Vous allez faire des choses qui sont simples à faire. Trois campus, de la plateforme commerciale. On va mettre nos trois gouverneurs préférés. Mokcha pour la culture, Magnus pour avoir plus de chop. Et le Victor, parce qu'on aime bien Victor, il a de bonnes gueules. Et puis, on va chopper des unités. On n'a même pas besoin de faire de campement parce qu'on joue, là, la Colombie pour la situation. Et regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air d'être difficile à jouer. à faire ça. Jouez ça. Faites ça. La France, la Colombie, la Nubie. Faites des archers pip-tati sur trois villes avec des cavaliers juste après. Vous allez récupérer un late général. C'est pas un problème. C'est dur de jouer Jofsteam. Béli, je te l'ai déjà dit la première game. C'est dur. C'est beaucoup d'adaptation. C'est être sur le fil en early game parce qu'il n'y a pas trop forcément de tempo. C'est pas facile. C'est comme l'Inca. L'Inca, putain, j'imagine que c'est des civils que vous aimez. Continuez à jouer des trucs que vous aimez. C'est le principal. Mais compliqué. On a l'Egypte qui est partie sur une petite pyramide. Salle d'audience derrière. On manque de gros dans ces différentes villes. Mais par contre, on n'a que deux gouverneurs actuellement. Donc, c'est un petit peu mais d'avoir justement une audience pour une grande gouverneur. On en a un peu plus du côté du Romain si je n'ai pas de bêtises. On en a un de plus. Le Victor du côté de Putéoli. Et on a le Magnus et le Moksha dans Ravenna et dans Rome. Intéressant de mettre le Moksha quand même dans Ravenna. On aurait pu imaginer d'avoir Kumaé justement même si ça, ça sera plutôt Liyang de prévu. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a un peu de science supplémentaire. Rappelez-vous, Pingala et Moksha on récupère 15% de science ou de culture non évidemment vos gouverneurs de stats supplémentaires. Donc du coup, on aurait imaginé avoir Pingala ici mais il voulait plus de culture arriver plus rapidement sur Alliance et donc du coup, il a regardé sa ville avec le plus de pop possible. Stock open trend on est reparti. L'Inca, t'avais un BO où t'allais IRL quelqu'un en produisant énormément ça ne marche plus. L'Inca ? On a réussi à payer la petite plateforme co. On a réussi à IRL aussi j'ai l'impression. Et bim ! On a IRL avec la petite Promote. Ah c'est terrible ! On a laissé le cheval passer dans son land. Il a réussi à Promote. Il nous a pillé un cheval. Il nous a pillé la plateforme co. Il a repris justement un petit peu de gold justement pour son équipe pour qu'il puisse acheter une nouvelle unité. Et là, ça va continuer. On n'a pas de général. On a posé une mauvaise ville qui va faire la liaison justement pour la prochaine. Je pense que cette situation quand même elle peut être évité à ce niveau-là. en D1, en D2, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pose une ville ici. Si, Mikado pose une ville là. Et là après, ah bah ouais, mais c'est bizarre, j'ai perdu ma ville. Hi, 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 hi. Bah ouais, mon frère. Ah bah le bec, il a des bonus quoi. Ah, il vient plus vite en fait. Ah bah quand toi tu pars à Arbor et tu utilises 70 de production avant le tour 25 et lui, il part à Archer Equitation. Voilà. Tu vois, il fait, vous faites la même production entre le Arbor Bat que lui, le Archer Cheval. Donc forcément, tu beurs. C'est mathématique. C'est mathématique. Est-ce que la Colombie peut toujours promoter et jouer après ? Je crois que oui. Mais je ne suis pas sûr. Vicky est turbo-morte si le Kmer n'intervient pas rapidement. Alors le Kmer, il peut intervenir, mais il peut intervenir comme je vous le disais sur une chapelle T60, 65. Quelque chose comme ça sur un gros page d'unité, canon de campagne, curatier. Mais si vous n'avez aucune si on n'a pas 10 000 de strats et 50 GPT peuvent faire la guerre. Non, parce qu'une siffle bonus, c'est quoi ? C'est une siffle qui va pouvoir te chopper et qui est en minus GPT. Si on commence à faire des militaires. Donc, on peut te chopper tout son land et on peut monter à 500 militaires tour 30. 31 quoi. Je suis d'accord avec vous. Mais après, t'es en moins 1000 et y'a plus de game. Ah, y'a plus de game derrière, t'es en 10-10, bite de chien. Donc du coup, c'est impossible du côté du Kmer vraiment d'attaquer un front en plus colombien avec déjà des chevaux où il se prépare pour, j'imagine, les coursiers. On est en train d'économiser un petit peu de goal peut-être du côté de l'équipe. Voilà, à droite, regardez 227, 257, 50, 285. On regarde les techs. Château, 9 tours. Peut-être qu'on vient de le débloquer, peut-être qu'on vient de le commencer. Je pense que... Ah bah non, regardez, y'a toujours les cavaliers. Donc 9 tours pour Château. Il va aller sur Féodalité, il va se faire boost, Féodalité, j'espère bien. Le Khmère. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut ramener tous ces cavaliers là justement vers l'anglais et il faut continuer de hop vers l'anglais pour pouvoir traverser l'anglais, aller sur le Perse et aller jusqu'au bout du monde vers l'Inca. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que le Khmère, il faut complètement le knocker. Le Khmère est CRL tout seul. Il est tout seul comme un grand. Il a fait, allez, let's go, moi je me ferai pas tuer. Je vais faire triple jeu de 5, campement, je vais avoir un peu de tempo parce que je suis le Khmère quand même avec mes lieux sains, j'ai ma menu. Alors, le Colombien aurait pu le tuer. Le Colombien pouvait tuer tout le monde dans cette game mais c'était plus simple sur l'anglais. L'anglais a fait moins de trucs pour voir se défendre. Le Khmère a fait plus de trucs pour voir se défendre même s'il a fait des trucs qui, bon là, la ville là, c'est pas derrière la rivière c'était un peu Gumbel quand même. Néanmoins, il a fait des trucs justement. Donc le Khmère, lui il est IRL donc on n'a pas besoin d'aller sur lui. On regarde les yields. 67 de fois quand même à la Khmère. C'est dingue, c'est type. 46 de prod, 71 de food. On est toujours en 70-61 du côté de Béli. Il n'y a que Battle en 44-50 donc son opposant qui est moins bien que lui dans la partie mais lui il est en train de faire du militaire. Il est en train de mettre de la pression partout sur la map. 753 tours 50, c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est un beau chiffre, j'apprécie. Est-ce qu'on est en train de se remettre à l'endroit du côté du Perth ? Le Perth a perdu toutes ses unités. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Il avait pillé deux bons trucs. Il aurait pu sauver trois chevaux. Je crois qu'il y en avait un, ce n'était pas possible de sauver. Bandard Brunet n'était à personne. 3-3, Hexénon et Max en plus. Donc on aurait pu une taille, on n'avait pas de risque d'avoir Bandard Brunet avec une unité qui puisse nous lastit. Donc on aurait dû shift back et on aurait dû conserver ses trois chevaux qui auraient pu prendre une cité-état, qui auraient pu mettre de la pression un peu plus tard sur Arithium par exemple. Mais c'est toujours le même truc. On produit des unités pour certaines villes mais on ne peut pas non plus faire en sorte qu'avec des unités qui ont un PM, un déplacement sur une case, on ne peut pas aller sécuriser Arithium directement et on ne peut pas empêcher d'avoir un négociant qui peut être pillé parce qu'il y a trois chevaux qui rentrent et bide deux chiens. Spartiate. Il a fait un homme d'armes, il en a up un autre et on est parti. On a des légions qui sont en front lane, des légions qui, je pense, ne déconnent pas trop déjà contre les hommes d'armes, contre les spadasseins. Deux tours du côté du rempart. Est-ce qu'on a pensé à son petit bélier ? On n'a pas de petit bélier. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ? Moi, je pense qu'on peut l'exploser même avec des légions. Oh, il y a le chevalier derrière. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme up ? On a pris la formation en tortue. C'est très défensif. C'est très défensif. On avait quand même deux spades qui étaient en face. On aurait bien voulu avoir la première up qui est donc l'up qui permet d'avoir plus 7 sur les unités contre deux combats rapprochés. Là, plus 7 en 54 contre 54, c'est-à-dire qu'il est en victoire majeure. C'est-à-dire que prochain tour, il aurait pu... Casser la gueule, le mec. Ah ouais, ouais, de dingue, de dingue. C'est-à-dire qu'il avait la même puissance que... Ouais, quasiment la même puissance que l'homme d'armes. Avec une promotion. Par contre, il a bien mieux défendre, évidemment. Des phares un petit peu partout. Ah, pas beaucoup de platonco. La suite de cette macro du côté de l'Espagne n'est pas terrible. On a déjà pointé du doigt le manque de bâtiments de place de Gouve. Il est parti sur une salle d'audience, heureusement, maintenant. Heureusement, maintenant. Mais je pense que c'était clairement une ancestrale dans cette situation. Il a voulu se sécuriser avec audience. C'est plus simple à jouer, je pense. Et on a mis Valence. On est quand même sur combien de villes, là, actuellement ? On est sur... On est sur... Hop, hop, hop. ERA, je vois pas. 6, 6, 6, 4, 9 villes. 9 villes du côté de Maxo. On est sur 4, 5, 5, 3 du côté de l'équipe des Doubards. Bon alors, les Doubards ! Qu'est-ce qu'ils se posent, là ? C'est quoi la merde ? On up ? On fait rien ? On a déjà... Allez, vas-y ! Tape, tape, quand même. Voilà. Tape, tu es quelque chose. On se déplace, on tue la cata, on tue l'archer. L'archer est mort. L'archer est mort. Prochain tour, la cata va pouvoir taper depuis la maçonnerie. Donc là, on se déplace, on tape l'archer et on tape l'archer derrière. Ça va nous permettre, prochain tour, de pouvoir se mettre sur la maçonnerie et de taper avec la cata Londres. Ça peut aller vite, hein ? S'ils continuent de faire les bons playets, etc. C'est quoi ? C'est se mettre, se sécu une ou deux cata de plus, continuer de se mettre des spades ou des chevaux, n'importe quoi, ce qu'il veut. De toute façon, il n'y a pas de généra en face. Regardez-moi ça. Il a réussi à prendre le kill. Il a réussi à prendre le kill, ça c'est terrible. Il n'y a personne qui ferait sim à part l'Espagne. Voilà, l'Espagne, on le voit, 9 villes actuellement. On est tranquille, on est en train de faire ces petites wonders, on est devant, hein ? Je vous avais prévenu, je vous avais dit en début de game, dans cette décis, il y a quand même des niveaux qui sont disparates entre les différentes équipes. Les 4 poneys de l'Apocalypse ont gagné leur première semaine. Ouais, ils ont gagné leur première semaine et puis on a eu les Nubars qui ont perdu eux leur première semaine. Un CC, tour 50. C'était pas complètement perdu en plus. C'était pas complètement perdu, j'ai regardé le cast et c'était beaucoup plus serré qu'il ne le pensait. Là d'ailleurs, on regarde les heals. On regarde juste les heals. Bon. On regarde juste des heals de foudé de prod. Bon. Ça va. Il est toujours là, notre ami Inka, qui est en train de hyper-tall dans sa game. Ah, il est hyper-tall le mec. Hackdug pour débloquer la population. La terrasse en face. Là, Hackdug pour débloquer la population. Double zone Indus avec place de Gouvre. Je ne l'avais pas vu arriver, celui-là. Et il est pas mal. parce qu'il avait assez peu de possibilités pour faire son sim zone industrielle. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. C'est un peu alambiqué, mais c'est correct. Là, les positions ne sont pas prises. Ce ne sont pas les bonnes positions qui sont prises. Il nous faut des archers qui soient sur les 2-2-1, 2-2 ici. Il faut avancer un petit peu nos unités à distance. Il va falloir aussi stall un peu mieux justement avec les Spadassins. De côté du Romain, il faut prendre cette position-là. Il faut entourer le campement pour réussir à faire un bélier ou alors une unité de siège. Je pense que le bélier est plus simple justement pour ce push-là. Ouais, ok. On a eu peur. On était bien avec les 2 chevaliers. Attention à pas trop dégarnir Antaualia. Moi, je l'ai fait et vous voyez la situation maintenant. Si on dégarnit 3 Antaualia, c'est une ville qui est perdue. C'est une ville sur une plainte inondable. Une ville qui est sur une plainte inondable, c'est 3 hits. 3 hits d'homme d'armes, ça tombe. 8 tours. On a mis la carte ? Je pense qu'on a mis la carte quand même. Maxou est bien dans sa partie. Il est en train de continuer le snowball. On va regarder un petit peu comment on est du côté... Hi ! Des cités ! Il est en train de chop de battre partout. C'est bien. C'est bien, canard. C'est bien. T'es dans une sale game, canard. Je suis d'accord avec toi. Le début de game, là, on t'a niqué. On t'a niqué. Les mecs, ils sont venus avec des guerriers, des scouts, ils t'ont pied des trucs. Ça t'a fait chier. T'as pas réussi à mettre ton jeu en place encore, canard. Mais je comprends. Mais là, c'est bientôt ton moment. Tu rechop tout. Tu mets des battes partout. Tu vas resettle un petit peu. Tu vas prendre les positions avec les unités qu'on t'a obligé de faire. Et après, c'est ton moment. Kumazi, d'ailleurs, qui est en train d'être agressé. Par contre, il y a beaucoup d'unités dans Kumazi. Trois archers. Deux spades. Trois spades, actuellement. Du côté de Antawalia, de Kitukara aussi. Comment ça s'est passé ici ? Alors, on n'a pas fait le move que j'imaginais. Mais on a quand même pris la position sur l'archer. C'est bien du côté de Belly. Sa libre pensée à plus de 6 de science lui a permis de faire les hommes d'armes un peu plus tôt. Par contre, je vais avoir... Ça va être très très dur ce que vous allez voir. Mais on va pouvoir tuer l'homme d'armes. Bah ouais. On est déjà en impasse. Tu vois, avec un spades à 5. Le spades à 5, qui est low life, a la même puissance que l'homme d'armes. Donc, on va regarder le cavalier. Ah, c'était... Donc, l'homme d'armes est mort. Prochain tour. On va mettre d'autres cavaliers sur les cavaliers qui vont mourir avec les coups d'archer juste après. On a un bonus de compte au moment plus 4. L'homme d'armes tombe. Et après... Bah... Alors, il faudrait tuer avec l'homme d'armes. Il faudrait tuer avec ce cavalier-là. Comme ça, on pourrait aller sur la petite carrière directement. On a aussi le petit fer là. On pourrait aller assez facilement dans deux tours. Une prochaine cata, ça pourrait être intéressant. Et on est en train d'essayer de mettre des chevaux dans les chocs. On fait produire encore une fois du militaire du côté du Khmer. Mais bon. Voilà. Voilà, parfait. Ah non ! Bah non ! Bah non ! La cata ! La cata avait tapé ! C'est sur les murs les gros cailloux ! C'est pas sur les personnes ! Sinon, ça, ça s'appelle autre chose ! Ça, c'est... Ça, c'est pas glop ! Trazade, quatre tours ! Alors ! Petite aide ! Vous êtes en Irel dans une game. Il y a certains quartiers qu'on ne doit pas faire dans le jeu comme un complexe de loisirs et un autre quartier, c'est le théâtre. Ça n'aura jamais aucun intérêt de faire un théâtre en Irel. Voilà. Faites une plateforme commerciale, faites un campus, un campement. Ça sera mieux. Même limite une zone indus. Vous réussirez peut-être à trouver un peu de prod grâce à ça. Ça, c'est vraiment nul. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ne pas être en discount et de se faire prod à 62 prods actuellement, l'accumulation de culture va être très limitée par rapport à d'autres patiments qui vont pouvoir vous faire la même chose. C'est-à-dire qu'un amphithéâtre qui va être en plus 2, donc à 62 prods, c'est un monument à 32 prods déjà. La place de théâtre. Après, l'amphithéâtre, ça coûte 75 de prod. C'est toujours plus d'autres cultures. Donc du coup, pour 130 de production, vous allez faire grosso-merdeau entre 3 et 4 cultures de moyenne. C'est très très peu. Sachant qu'une route culturelle, c'est ça. Avec en plus la food, la prod, les yields. Donc faites une plateforme commerciale avec un marché. Ça sera moins de prod et plus de rentabilité. Voilà. Si vous voulez les mathématiques, par Gaston Brouillère. Frasad Corral, il vaut mieux faire un colon. Ça ne doit pas coûter cher en plus. Bien sûr. Là, du côté du Khmer, comme on le disait tout à l'heure, on est sur 3 villes uniquement. On fait des colons. On va se coller à droite, à gauche. On va récupérer la rivière. Là, même si on est sur du Donnefraîche, on va se mettre sur le café. On se met un lieu sain là. On aura de l'habitation. Ça sera OK. Allez, 3 cavaliers. En face de Londres. Ah la Colombie. Ah la Colombie, je peux te dire. À mon avis, ils ont apporté leur bonnet en Britannie. mais là, actuellement, c'est en train de très bien se passer. Oh non, mais arrête de taper ! Oui, j'arrête de taper aussi. J'ai oublié, j'attends. J'avais oublié, j'attends. Bon. Ça fait un moment qu'il y a les réveillages, j'attends. Moi, je gueule. Mais ça va. On est amoureux quand même, toujours. J'ai laissé une heure. Oui, j'ai live le plus tard possible. Et j'ai sorti les poubelles hier soir. Il n'y a aucun rapport. Mais ça ne joue pas. Tu fais quoi là ? Tu sors du bien d'accord. Tranquille. T'es la coupe. Je t'adore comme ça, je t'aime. Mais parce que t'es groove. T'es groovy. Mais t'es nature. Faut que tu te lèves les cheveux. Un bonheur que je n'ai plus. Depuis peu, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire, mon chaton ? Tu vas regarder le cast ? On a piqué dans deux tours du côté de Londres. Ça sera suffisant pour pouvoir mettre un peu de pression sur les cavaleries. Mais par contre, on n'arrivera pas à enlever cette masse d'unités qui est en train d'arriver. Au final, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison par rapport à Trondon Seigneur de Guerre. Je ne pensais pas que la partie allait tourner comme ça véritablement. Malheureusement, ça a été pillé. Alors, on aimerait bien une petite réparation du côté du Trondon Seigneur de Guerre. Ça lui permettrait d'avoir un peu de stack de prog qui serait efficace sur le piqué derrière. Ce que je vous explique de temps en temps des fois. Faut que ça prenne à te retrancheré, Billy. Premier point. Retranchement. Deuxième point. analyse de land. Troisième point. On change de civ. Change de civ. Change de civ. Prends la goal. Tu veux un truc qui cime et qui est très défensif. Prends la goal. Prends pas de civ naval. C'est sympa. Les bateaux. Moi, je suis breton moi-même. J'aime bien la mer. L'appel du large. Bien sûr. Très bon restaurant. Mais c'est compliqué à jouer. Il y a des choses plus simples. Et après, tu vas y aller dans les trucs qui sont de plus en plus durs. La cata, évidemment. Une carrière là qui a une super position pour pouvoir prendre les murs. On peut se barrer ici. Assez tranquillement. On va pouvoir se mettre sur une autre position. On peut se mettre sur... Ah non. On ne peut pas se mettre sur le salpêtre. On va regarder de l'autre côté comment ça se passe les hommes d'armes du côté de l'Inca. Eh bien, pas grand-chose du côté de l'Inca. Bah ouais. Deux arbas de niveau 2. Ça fait la loi. On a un général en plus. Il va falloir commencer à faire attention. Après, ce nom de là, il est impossible à push. Il y a des 2-2 un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'appelle 2-2 ? Biggills, food, prod. Et après, il y a des caractéristiques de terrain. Il y a du bois. Il y a de la colline. Il y a de la forêt tropicale. C'est-à-dire que c'est vachement haut. On ne peut pas voir. Imagine, toi, tu es sur une prairie, etc. Tu es en train d'arriver. Bonjour. Toi, tu es là, etc. Tu es sur le cheval. Et tu vois, colline, forêt tropicale. Je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est-à-dire que je ne peux pas taper derrière. Là, c'est dingo. Alors, il y a certaines situations où on peut taper derrière. Là, ce n'est pas le cas. Si, par exemple... Ah, là, on a la situation. Là, il peut taper. Là, il est sur du plat. Je ne dis pas de bêtises. Il est sur une colline. Il est en 1-2. 1-2, on peut taper. 1-2, on peut taper. Là, on est en 0-2-2. On ne peut pas taper. Là, on est en colline. Mais on est en 2 parce que le campement, ça fait plus 1. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est comme ça que je vois les trucs, moi. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. On m'a dit que le plat, je considérais comme le niveau 0, que la colline ou la forêt ou la forêt tropicale, je devais considérer en niveau 1. Et après, quand il y avait le doublon, donc forêt plus colline ou forêt trop plus colline, il fallait considérer en niveau 2. OK ? Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, certains peuvent hit sur certains autres. tout simplement. Bisous, Hervé. Ben, bien sûr. Il y a des gens, ils me connaissent depuis 15 ans. Vous ne pensez pas que vous faites partie de la famille ? Vous connaissez où j'habite, vous savez qu'est-ce que je mange tous les jours ? Des pâtes. Vous êtes là avec moi. On joue à Siv. Je suis là à 14h. Je m'endors un peu après avoir fini le live ou je vais manger un peu après avoir fini le live. Je regarde un peu du NBA. Je me couche. Je me lève. Je reste 1h, 1h30 un peu, tu vois, dans le coltar, mais je me lève et après, je viens vous voir. Donc oui, je suis toujours là. Je suis proche de vous, en vrai. Bonjour Gorgut. Il y a moins un aussi. Marée pleine. Ah bon ? Moi, je ne connaissais pas ça. Salut Bikuyu. Ou le principe de Cartier Discount est-il expliqué dans le jeu ? Il n'est pas expliqué dans le jeu Bikuyu. Non, parce que c'est une mécanique qui a été ajoutée par... Alors ça, ce que je suis en train de te dire, c'est une de mes théories. C'est ce que j'ai compris, en fait, au fur et à mesure des éditeurs de jeux vidéo, des maisons, tu vois. Je pense que c'est un développeur solo qui a mis ça dans le jeu. En mode, tiens, je vais rajouter du code. Oh, mais j'ai un peu rigolé. 2-3 mecs, peut-être, tu vois. À l'apéro, à midi, ils étaient là. Eh, j'ai envie de faire un truc pour les mecs, les tryharders de l'extrême. On va mettre une mécanique de réduction de coût à partir du moment où on va avoir plus d'itérations de ce même quartier. Trouc de dingue ! Trouc de dingue, parce qu'en plus, ça va super bien avec le jeu. Genre, ça va super bien avec le jeu. Et c'est incroyable, parce que le mec, il aurait pu faire ça, il aurait pu pas niquer le jeu, mais limite... que ce soit plutôt un comble, soit pas un bénéfice. Et ça bénéficie au final complètement au jeu. Donc c'est très très marrant. J'ai toujours appris que Forêt, c'était plus 0,5. Ah, moi, j'ai appris en 0,1,2,1. Mais je suis pas très bon sur ça. C'est des trucs où je pourrais être plus rigoureux et apprendre un peu mieux, parce que des fois, j'hésite. Je suis là, ah, je suis pas sûr, etc. Je sais qu'il y a des situations uniques et je les connais pas aussi sur le bout des doigts. Donc ça, je suis pas... Voilà, j'ai pas le meilleur. Et c'est pour ça, en fait, que j'essaye de rester dans un truc assez simpliste de 0,1,2 que je vous partage. Ça aurait pu être useless ou broken, mais c'est bien. Une autre théorie, le gars qui était censé faire le tuto est piscine. Non. Non, non, il y a... Personne ne connaît ça. Genre, Ed Harris, là. Ed Chuck, là. Ted Chuck, je sais pas comment... Le mec, on est parlé de ça ? Je connais pas le mec. Quand il dit ce qu'on dans le jeu ? Lead développeur. Non mais c'est incroyable. C'est dingue. Vous trouvez pas ? Bonjour Bernard. Oui, parce que ça t'encourage. Non mais c'est incroyable, je trouve. Lead dev du jeu, il connaît pas. Bon, déjà, il connaît pas grand-chose de son jeu. On le voit à chaque fois. La dernière fois, c'était sur Jules César. Il nous avait sorti une dingue, je crois. Il y avait une question dans le chat qui était toute conne, tu sais, par rapport à la sortie de Jules César. Parce que Jules César, c'est une mécanique. Tu prends un camp barbare, ça te récupère du gol. Là, tu prends une Citeta, ça te récupère du gol. Il y avait une question à la con avec, tu vois, genre une situation un peu unique. Et le mec, il était à la merde, j'avais pas pensé à ça. Ah, oui, question toute con. C'était, est-ce que si je prends une Citeta, je vais avoir le bonus de carte de Jules César aussi ? Je crois que c'était ça la question. Et le mec, il était pas sûr. Oui, est-ce que ça marche sur RCS ? Je sais pas. C'est là, frérot, ça marche pas sur RCS. Moi, j'avais la réponse. Enfin, si ton wording il est civilisation, au bout d'un moment, faut qu'on, voilà. Faut qu'on soit sûr, quoi. Est-ce que ça marche, avec la CS ? Bonjour, Mouz ! Après, sur beaucoup de jeux, les LED devs ou les mecs font la balance, t'as l'impression, ils jouent pas au jeu. Oui, c'est vrai. On m'avait expliqué un petit peu ça, justement. Il y avait des gens qui étaient bien implantés dans le jeu vidéo dans le JAT et ils m'avaient dit que les LED devs, des fois, voilà. Particulé chez lui, bon. Voilà. Lake Tail, là, Requiem for a Dream, je sais pas quoi. Le mec, là, le réalisateur, attendez, le concepteur, le développeur vachement connu français, là. Français, anglais, là. Eh, comment il s'appelle ? Pas Nicolas Cage ! Comment il s'appelle ? Il s'appelle Cage aussi, je crois. C'est pas Cage ? David Cage ! David ! David ! Bon, lui, lui, apparemment, c'est un con, déjà. Moi, j'ai des infos. C'est un con, lui. Et il en faut pas une. Voilà. Voilà, ce mec-là... Nicole Cage ! J'ai des infos, croyez-moi. Après, on s'en fout, on connaît pas le mec. Il était très très sympathique avec sa famille et ses enfants. Au boulot, il est insupportable. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Moi, au boulot, pas de mon expérience quand même, chez Millennium, chez Eclipse, chez Webedia. À Flunch aussi. À la clinique Saurus Teinturier aussi à Toulouse. Eh oui, bah, j'ai été cardiologue dans une autre vie. Donc, je suis pas simple au travail. Je suis beaucoup plus simple en couple qu'au travail. Ah, mais de loin. Ah, mais de loin, 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 très, très loin. Ouais, je sais. C'est fou. C'est marrant. Bref, on est parti dans la game. Il s'est recont, le mec. T+, T+, on est parti sur du bat un peu partout. On a déjà fait son maravillara. On aurait bien voulu savoir qu'est-ce que ça a donné. Il y a la merce aussi. Les meufs super sympas au taf qui battent leur homme. Ouais, ça reste assez terrible. À moi, j'avais ça à la maison. Ouais. Tout son côté professionnel, il pensait que c'était genre... que j'étais une merde, que c'était une ouf, alors que c'était elle, la merde. Cardiologue au grand cœur. Non, mais en fait, je faisais la bouffe. Ouais, je faisais la bouffe, c'était bien. C'était bien. Merci Zora. Si, je faisais des coquillettes aussi. Bon, on regarde, on retourne dans la game. chapelle du grand mètre du côté du Khmer, il a 84 deux fois par tour, c'est pas mal, c'est juste que ça mette un peu de temps. Arrêtez de faire des fermes, les gars. Arrêtez de faire des fermes, même quand vous êtes au Khmer. C'était les 6 fermes pour Feo ? Je pense que c'était... Non, il y en a 8. Donc, faites des mines, faites des mines, c'est bien mieux des mines. Des mines en 2-1, en 2-3, c'est top. Meilleure utilisation des bâtisseurs. Meilleure utilisation des bâtisseurs, meilleure compréhension de la map, en général. Voilà. Et... Meilleure connaissance à avoir sur quel quartier je ne dois pas faire. Donc, on avait déjà dit, théâtre, on ne doit pas faire. Les actes d'un, quand un tempo, c'est dur à sortir. Après l'oclée, et puis après, tu sors d'abord des colons pour avoir plus de tempo. C'est difficile de jauger qu'est-ce qu'il va y avoir plus de tempo quand on est nouveau joueur. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Je comprends. On sait pour eux si c'est un peu d'habitation, si c'est un peu de foot, si c'est un colon qui va avoir un settle sur une nouvelle ville. On n'a pas assez joué au jeu pour avoir cette sensation-là. Ah, il faut avoir joué au jeu un petit peu. Bélil a joué 3800 heures au jeu, on l'a vu tout à l'heure, mais beaucoup de solo game. C'est pas tout à fait ça que tu aurais dû faire. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça, pas ça, pas ça. Mais bon, le piqué meurt, on va dire, donc c'est fine. Et normalement, t'aurais dû faire en sorte d'avoir un emplacement où l'unité qui venait de sortir puisse se déplacer. Donc normalement, la construction navale, tu peux mettre dans l'eau. Ou alors, t'aurais dû, par exemple, faire un chemin avec le char lourd, avec l'archer. Là, ce que t'as fait, c'est un move illégal. Cousi-cousa, lundstack. Cousi-cousa. Donc imagine JR. Imagine JR en face de toi, là, dans la game. Ah là, tu te prends ta pause. Là, tu te prends ta pause. Là, tu fais chier tout le monde dans la game parce que la game se passe pas bien, en plus. Ah, JR, c'est pas possible. JR, c'est pas possible. C'est la best, Zora. Après, grain d'eau. Ah là, c'est relobby instantané, effectivement. Effectivement, c'est pas normal. C'est pas normal. Illégal move, on est à dire. Oh, des quelques coursiers qui ont réussi à être up. Malheureusement, les coursiers, ça fait pas grand chose. Cavalerie légère, deuxième tiers d'unité dans le jeu de cavalerie légère. Voilà. Vous voyez, on est en défaite majeure. On a le bonus de renforcer. On peut aller se mettre justement sur l'unité. On verra qu'il y a le plus 4. Ah non, défense retranchée, plus 2. Donc, on a encore plus 2 de défense à prendre. Tranquille. Et on l'a pas là. Regardez, on s'est pas retranchée de côté de ces unités-là. C'est vraiment très dommage. On a juste la caractéristique de terrain et le bonus de soutien. Donc, on va avoir le plus 6 avec les 3 unités à côté. On va avoir le plus 2 de la furry trop. Mais il nous manque de se retrancher et on fait pour se retrancher double F. Je crois que c'est double F ou double D. C'est une des deux touches. Mais là, je suis pas en train de jouer donc je pourrais t'en vous dire. trancher et vous spammer ça sur toutes les unités. Je comprends que ceux qui m'en regardent, ils le voient pas souvent parce que je le fais, moi, très subtilement sur 2-3 unités qui sont importantes. Je le fais pas tout le temps. Genre, quand je regarde Sandro jouer, il le fait 4 fois tous les tours et il le fait sur toutes ses unités. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Trop pour moi. Allez, on va voter avec Farine. Alors, croissance pour Farine, production doublée pour les réserves. Et Farine. Et on a quoi comme résolution ? On va avoir le traité d'urbanisation, le traité de migration. Donc, plus de croissance, moins de loyauté aussi. Cependant, il faut faire attention de temps en temps quand on est en âge normal ou en âge sombre. Voilà, c'est une situation qui peut vous arriver. Production doublée pour les bâtiments de ce quartier. J'imagine que tout ce qui est de plateforme commerciale, port pour l'Espagne, ça va être quelque chose qu'il va bien aimer. Campus aussi, il est le seul à emmagasiner dans son empire un bon nombre de campus, d'en avoir peut-être 4 ou 5 actuellement. Donc, ça serait bien de faire justement ces campus et ces bibliothèques et ces universités un peu plus rapidement. On va voter, il n'a pas répondu mais je lui fais confiance. F comme défense. Rindou a raison. F comme Fortify. F comme Fortify, ça sera plus simple. Ouais, appuyez sur F avec vos unités, c'est vraiment très très bien. Il va falloir y penser. J'ai ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment vu cette cité, plein d'hommes d'âmes. On a vu comment on allait réussir à faire pour qu'il y ait plus ce heal-up. Et le Perse, il a perdu cette leurre et pourtant, il arrive à s'en sortir. Il arrive à Gilles mieux que le Romain en face, mieux que l'Égypte de l'autre côté. Il est à 45 GPT actuellement. C'est dommage qu'on soit parti sur ses campements, sur maintenant des casernes. C'est des quartiers qui manquent de snowball, qui manquent de croissance après en termes de production, de food un petit peu dans son empire. Il manque de batte aussi un peu partout. Il y a toujours des 2-1 par exemple avec un Magnus à Chop. On est en train de faire des immortels. Actuellement, ce n'est pas une très très bonne unité. tour 57, mais ça reste du pré-build. Pourquoi on a besoin de ça ? Pourquoi on a envie de ça ? Pour mettre un push sur Maxu, j'imagine, en 80-60 et il est en train de nous faire peur. Maxu, quel king, quel god, quel roi actuellement dans la partie. On a doublé les zones Indus. Et on a choisi ça de la part de l'équipe des poneys. L'équipe des poneys du côté des zones Indus et c'était plutôt les campus du côté de l'équipe adverse. Exédon qui apprend la croissance. Alors j'espère pour lui qu'il va avoir assez d'habitation. C'est patch à coup de take et c'est ce qu'on manque un peu généralement d'habitation. Ça a l'air d'aller cependant pour le coup. Et on est toujours en train d'attaquer. Mais les mecs sont malades. C'est très très étonnant de voir des attaques comme ça surtout dans les mid-turn ou dans les first move. On essaie d'attaquer sur les dernières secondes généralement de jeu pour surprendre au mieux l'adversaire. La seule si vous avez déjà joué au foot, au basket ou à n'importe quoi c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. Et la seule chose qui va être bénéfique pour l'attaque c'est de la surprise. ça va être le fait que le défenseur ne sait pas si tu vas faire la passe à gauche ou à droite. Il va falloir qu'il soit le centre ou soit ça va être des erreurs de tes teammates qui vont mal se placer. Donc du coup quand vous attaquez essayez de prendre par surprise les gens. C'est ça qui est le seul point positif de l'attaque. Dans la guerre c'est pareil. Dans la véritable guerre quand on était avec des châteaux forts c'est sûr quand on en parlait la dernière fois c'était plus facile à défendre. Mais les attaques les plus relevant, pertinentes on a pu voir justement des récits historiques où il y avait les ottomans qui allaient le soir faire des feux à genre un kilomètre en face du camp ennemi pour faire croire qu'ils avaient installé leur camp et en fait il y avait dix assassins qui partaient pour pouvoir faire le contournement de camp tuer le général et partir. Et ça c'est une attaque surprise. Alors c'est pas une attaque surprise sur le terrain sur le battlefield je suis d'accord c'est encore un autre exemple mais c'était pour illustrer encore une fois pour propos voilà donc la surprise la surprise c'est important la smooth essayer de déplacer les unités pour essayer peut-être de clutcher sur le prochain tour je fais le 2-3 je fais le 2-3 alors on sait pas trop si il existait pas trop d'ailleurs on sait pas trop si 3 on sait rien en fait on sait pas grand chose campus le petit campus en plus un ici ouais il faut le mettre au bout d'un moment on est d'accord il faut pas produire des unités comme ça 3 tours c'est trop peu par contre on a la on a on sait tout le monde sait ah non il sait pas et non il y a une colline en face il y a du plat ici et non il a pas la vision oh c'est dommage parce que ça c'était très bien joué de la part du joueur colombien on avait 2 pointeurs qui étaient ici à côté de pré-AVIR à côté d'Ancortom c'est juste qu'on est sur la bonne case on aurait dû être sur l'1-2 juste au-dessus on aurait eu la vision de la colline on aurait eu les 3 PM de vision avec 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 la civ ah ouais non c'est dur on a toujours la vision parce que là j'ai l'impression qu'on a pas la vision très bizarre j'ai l'impression qu'on a plus la vision avec la colombie drop mid-B1 pendant que tu fais un push sur le creep ça c'est ma guerre alors il peut le prendre là le colon peut être volé toujours oui il y a 4 PM il y a une promotion ça peut être volé on est en mid-turn actuellement regardez hop déjà une minute que le tour se joue le Khmer n'a pas beaucoup de moves à jouer il faut que l'on met un peu plus il a des unités militaires il est en train de pocher Londres il a plus sa kata d'ailleurs tu vois il a un peu troll par rapport à ça mais on peut toujours voler ça alors je pense que le Khmer ne le fera jamais à quel moment il sentira ce move là aucun moment on est d'accord oh il a pas pris la promo oh promo ranger il déconne le mec promo ranger promo colline on joue sur panger standard il y a beaucoup de collines il faut faire collines ah c'est mieux les collines ouais on n'aura pas de toute façon il n'y aura pas de style malheureusement on est donc sur l'âge d'or on va regarder s'il y a eu des gens qui ont eu l'âge d'or déjà dans la partie première information on a un âge normal du côté de Béli on a un âge normal du côté de Battle on a un âge normal du côté du Perse et puis après Goldé du côté de l'Espagne du côté du Romain du côté de l'Egypte du côté de l'Inca du côté du Khmer donc 3 âges d'or contre 2 actuellement Rome et Espagne sont ensemble et après Inca Khmer et Egypte ne sont pas ensemble Khmer et Inca sont ensemble c'est Egypte Rome et Espagne qui sont ensemble voilà les guildes 101 du côté du Perse 140 du côté de Xenon mais par contre Maxou il est en train de s'envoler Maxou il est en train de s'envoler si on a envie de faire quelque chose d'intéressant ça aurait pu être décourcier mais là on est si défensif du côté de l'Espagnol on a posé en plus un campement pas défensif encore une fois il faut revoir tous les campements les gars tous les campements il faut revoir tous les campements il faut revoir c'est pas normal c'est des campements qui sont trop à l'extérieur en fait de votre cercle arc-en-ciel ouais de votre arc-en-ciel on va parler de la technique arc-en-ciel maintenant c'est quoi la technique arc-en-ciel c'est une courbe en fait c'est genre t'as un point donc qui va être extrême tu vois ça va être le point merde comment on appelle ça le point de tension tu vas avoir un point de tension donc en haut de l'arc-en-ciel en haut d'une courbe t'as un point le plus haut et donc les points les plus bas ça va être les points où tu vas pouvoir attaquer le point du haut genre donc ça c'est ton point de tension normalement c'est ton point où c'est le plus faible c'est là que tu dois défendre donc c'est pas là où ton campement il doit être ton campement il doit être soit là soit là soit là soit là limite il est même là ton campement là sur la 2-1 il n'y a personne qui vient te casser les couilles avec la choke tu défends les 3 cases ici c'est vraiment pas mal là le campement ça va te permettre rien du tout ça va permettre à l'adversaire de prendre de l'XP voilà donc du coup on met ses unités sur les extérieurs pour défendre le milieu et on attaque et on attaque les extérieurs pour prendre le milieu c'est toujours ça ah bah le contournement quand ils ont découvert ça en 1200 ah j'étais comme des dingues ah on peut contourner en fait on n'est pas obligé de faire des batailles frontales bite de chien eh ouais c'est clair les gars il y a un petit chevalier qui va pop dans Liverpool et on a réussi à avoir le régiment régiment piqué c'est vrai qu'on a un peu de mal quand même attaquer 66 de défense oh pas mal ça régiment piqué j'y avais pas pensé très très bien senti on va pouvoir se faire peut-être petite quad si on arrive à avoir assez de culture un jour on aura des seedog et si on a des seedog on ne peut pas perdre Londres le BDC est historique alors bien sûr histoire de calcormeur bel ref non mais bosh je rigolais évidemment par rapport à la datation je rigolais je connais pas trop les techniques quand est-ce qu'elles ont apparu quand est-ce qu'on a eu les premiers archives les premiers reliquats de oh mec ils ont fait une tenaille oh bide de chien la tenaille derrière devant je m'attendais pas à ça ouais mais en plus je ne sais pas tu vois je pense que c'est arrivé assez rapidement tu vois ils se sont dit bon bah c'est plus facile mais le premier récit de ça Gilgamesh j'imagine comme d'hab comme d'hab allez le chevalier dans Liverpool on va peut-être réussir à tuer le petit coursier ça m'a l'air d'être difficile quand même et on a réussi à piller à la place de Gouve encore une fois on est à combien de science du côté du ah ça c'est un petit peu dommage Battle il n'a pas réussi à reposer un campus ou deux il n'a pas réussi à poser par exemple un pingala son victor était un petit peu trop défensif un pingala niveau 2 assise de science ça lui permet d'aller un peu plus rapidement sur les techs du bas et d'arriver un jour sur coursier plus rapidement mais surtout sur le lien héros parce que le lien héros c'est un kill c'est un kill quand t'es en Irelwar contre une personne que t'as les mêmes stats que la personne et que tu touches le lien héros tu te quittes la personne moi je te le dis si t'as réussi si t'es pas un peintre si t'as pas 3 lien héros qui se battent en duel non si t'as la boule de lien héros avec ton général y'a pas de problème tu vas taper des trucs tu vas one shot les piques et tirs il va en up 2 il va avoir l'impression qu'il est maître du monde alors que pas du tout tu vas pouvoir les tuer contourner tu vas pouvoir level up directement il a sûrement pas de généraux de l'année renaissance donc voilà très très fort très très fort le lien héros la colombie une des meilleures cibles du jeu pour moi en militaire ah bah dans mon top 5 y'a le zoulou y'a la macédone y'a la colombie les deux autres je dis pas comme ça ça laisse un peu de suspense mais oui la possibilité d'avoir tous les timings poche du jeu qu'ils soient cavalerie ou qu'on va rapprocher on est pas limité justement à se faire un poche mousquetaire à chambre 2ème air rien à foutre on peut très bien le faire avec la colombie on va voir les généraux sur tous les moments du jeu donc on fait la transit militaire qu'on souhaite donc on a le power spike militaire qu'on souhaite donc c'est nous qui décidons qu'avant la proactivité sur le match up et on l'a bien vu le mec assez tell la ville où il voulait quand il voulait il a poche ce qu'il a voulu il a go il a tué enfin il n'y a pas eu de problème beaucoup plus dur du côté de la civ en face de défendre dans la situation et t'as tôt mais top 4 et voilà c'est GG bien joué ah c'était de plus en plus compliqué pour les Nubar je suis d'accord avec eux c'était compliqué il y avait encore Exénon qui jouait quand même Exénon qui était là dans la partie avec du sim avec de la prod et le perse était en train de bien revenir on a enterré le perse un peu trop rapidement il a fait une partie au final mentalement parlant réussir à faire 4 chevaux embêter un peu les jibs de 2-3 trucs dommage d'avoir perdu les unités parce qu'on aurait pu les conserver mais revenir à ce niveau de prod là c'était bien bon pour la D6 on fait notre conclusion on fait notre résumé manque un peu de battes mais c'est pas le truc le plus important que j'ai vu non j'ai trouvé qu'au niveau des gouverneurs au niveau des settles les gens ont pris généralement les bons settles dans la partie on a fait les openings double scouts à peu près chez tout le monde par contre on s'est fait bolos le scouting est mauvais quasiment partout le scouting est quasiment mauvais partout au début de game on va beaucoup à l'attaque mais pour pas faire grand chose quand on a plus grand chose dans notre land on met pas de pointeur l'Egypte par exemple l'Egypte il s'est fait gangbang le mec il a dû revenir avec son guerrier de IW NW il était en train de travailler 6 cases il faisait un été mais non de qui un petit fondeur un petit truc un achat même un scout un scout c'est bien pour défendre au début t'es sur des plans inondables tu vas pouvoir taper les autres scouts et pouvoir prendre des level up ou des trucs comme ça donc voilà faut faire vraiment attention à ce genre de choses à avoir plus de facilité quand on est par exemple une cifre qui part sur un bat first se dire qu'on va rester un petit peu en défense pour conserver ses cases si on met des plateformes co rapidement des campus rapidement prendre un peu de vision le Romain a fait le monde game le Romain il n'y a rien à dire de spécifique sur le Romain il a trouvé ce qu'il devait trouver il y a eu des petites prods avant le tour 30 qui étaient moins bonnes les monuments là qui sont sortis un peu partout pas chez Rom je pensais globalement parce que Rom il n'y a pas de monuments mais on a sorti un campus alors que bat first bat first partout quasiment avec Rom tu as du plat tu vas te faire tes petites fermes la petite quatrain la petite ivoire tu vas donner tes ressources de luxe ressources strats l'Espagne la grosse erreur avec le cheval la ressource stratégique en début de partie au lieu de travailler des 1-3 ou alors des petits poissons la tortue qui est toujours pas travaillée c'est une très très bonne case une case de science en début de game en plus qui va te permettre peut-être au fur et à mesure de taper si tu cumules la science d'ingénierie dans la game c'est une tech que tu vas peut-être récupérer gratuitement cette tortue ça va te faire une ressource de luxe supplémentaire on a eu beaucoup peur du côté du Khmer et c'est dommage parce qu'on avait un setup avec un land un petit peu bas qui aurait pu être utilisé pour pouvoir jouer défensivement et réussir à snowball on peut pas agresser la Colombie dans la situation c'était une double défense qu'il fallait faire mais une double défense c'est plus difficile qu'une grosse attaque par surprise sur un des deux joueurs qu'on choisit donc bien joué bien joué aux 4 léopards de l'apocalypse ma team a perdu les nubars seront 0-2 bite de chien j'espère que le petit débris va les aider on va aller les rejoindre on va voir qu'est-ce qu'ils ont à dire allez c'est sûr ouais ouais messieurs GG bonjour bonjour monsieur le merci bonjour bonjour c'était c'était difficile hein Bely euh oui un peu alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'as à dire qu'est-ce que t'en penses toi alors ce que j'en pense c'est que j'aurais dû settle à gauche plus vite pour fermer la choke GG les gars merci merci je pense que c'est je l'ai vu assez vite qu'il était là et j'ai vu qu'il y avait des endroits que je pouvais peut-être fermer entre les montagnes et au lieu d'aller settle ma B3 peut-être dessus je me suis mis à droite pour le fuir et je pense que c'était pas une bonne idée ouais ok j'ai peut-être moyen de mettre un campement plus tôt pour fermer la porte ensuite j'aurais dû mettre une unit sur la chaîne de montagne en bas pour éviter qu'il vienne me piller 3 fois ma place de Google tant qu'à faire et puis voilà après de toute façon j'ai un PC en mousse donc le temps que je charge il a déjà tapé 4 fois donc t'inquiète c'est ça c'était dur quoi c'est difficile mais j'ai fait ce que j'ai pu moi je trouve moi je trouve que t'as pas si mal joué il y a des productions qui sont meilleures à certains moments j'ai essayé avant le tour 30 de noter en fait toutes les imperfections de vos productions genre les monuments trop les battants trop les petits trucs justement qui sont pas nécessaires parce que vous avez pas le land pour ou vous aviez une situation qui était différente donc tu verras etc il y a des trucs etc par rapport au settle là justement bloquer la choke moi c'est ce que je pensais un petit peu au début mais je trouve ça quand même très dur de faire ça donc du coup bloquer la choke moi j'aurais plutôt pris ton choix avec le back settle même sur Liverpool sans arbor etc c'est pas très grave mais le truc le plus dur en fait à bloquer pour contre un colombien c'est le tour 30 le tour 30 tu peux avoir 3 chevaux 6 archers sur ta ville alors là c'était pas tour 30 c'était plutôt tour 40 donc du coup t'avais 10 tours en plus que ce qui aurait pu arriver je pense que j'aurais dû faire plus d'udit effectivement pour occuper un peu plus l'espace je pense que plus de lancier plus de je sais pas je pense que déjà quand tu prends pas la première choke stock open trend il faut pas la poser là où tu la poses elle est sur une plaine non-dable le mec il peut cross c'est compliqué etc vraiment quand on parle de plan de jeu militaire si tu re j'aurais dû la mettre sur la côte plus haut en fait tu peux limite partir en bas sur la rivière à côté du Perse alors tu pouvais settle une case au dessus aussi tu vois sur la 2-2 qui était beaucoup plus défensif que la plaine inondable parce que la 2-2 si tu te mets dessus tu verras le casse t'as des bonnes positions pour lesquelles shooter lui il est obligé de se bouger sur une plaine inondable pour taper ta ville ça commence à être chiant pour lui pour prendre la ville il va perdre sûrement des units alors que toi t'auras fait 3 archers et un spade dans la ville et d'ailleurs il faut arrêter de taper avec les unités Belly c'est genre il faut arrêter il faut renforcer il faut renforcer il faut renforcer ouais ouais vraiment et même j'ai vu ça un petit peu partout j'ai vu ça aussi du côté des légions de Rome le renforcement c'est extrêmement fort il faut le plus 4 de défense justement c'est vachement important vous avez une manière on fait fortifier battement et on attend quoi exactement on fait fortifier battement et on attend et du côté du colombien c'était un peu la même chose je crois qu'il a peut-être que vous connaissez pas l'autre qui mais si vous appuyez sur WF 2xF dans le même tour sur une unité vous allez avoir la défense renforcée qui va être activée et donc du coup vous allez pouvoir gagner plus 4 de défense sur le tour donc c'est vachement important ouais ça je ne savais pas bah voilà donc je me pose et là ces poneys ils passent pas trop ah bah si tu te poses tu mets un double retranché sur une case de colline avec un spade bah le cavalier il y a beaucoup plus de mal à passer je t'assure et donc du coup il va devoir demander plus de temps d'archer de trucs comme ça etc mais en tout cas moi je voulais avoir un peu ton ressenti et excusez moi je commence avec Belly c'est mon préféré c'est mon chouchou je suis désolé je suis désolé c'est mon chouchou bon bah voilà mais qu'est-ce que t'en penses là c'est fait ta deuxième game de Squadron moi j'ai regardé un petit peu la première la dernière fois t'avais joué encore une fois Age of Steam tu trouves pas que c'est dur tout simplement parce que tu vois là le mec il a pas fait grand chose il a fait des unités il a son général gratos il a des chevaux qui sont boostés aux hormones désarchés 3PM c'est dur tu vois dans ta situation t'es obligé de t'adapter de faire des unités t'es là à campement pas campement moi à rebord j'ai pas mon troisième à rebord je vais pas du tout pouvoir discount alors j'avais peut-être une illusion que j'allais pouvoir discount dans la game alors là c'est finito est-ce qu'il y a pas plus simple à jouer en fait pour les premières games c'est ça ma question que je voulais te poser j'ai essayé pas mal d'autres cives et en fait je suis le ce sont les cives avec lesquelles je suis plus à l'aise c'est les Angleterre le Portugal j'arrive pas à jouer les autres j'ai fait des games avec l'Espagne qui t'es pas trop moche ouais j'ai du mal j'arrive pas à faire les BO sur les autres cives c'est curieux parce que les cives costales c'est très très dur sur Panger Standard sur Panger Panger Standard encore celle-là je pense que c'est c'est celle qui peut le mieux le faire parce que avec le bonus sur les strats tu peux encore avoir le prod Maninland mais je suis pas à l'aise avec les autres cives vraiment il faut que je développe ça il faut que je teste des trucs ouais j'ai fait des parties tu vois un truc con Rome qu'on conseille aux débutants j'ai essayé plusieurs parties je suis nul à chier avec Rome ouais t'arrives pas à trouver justement le flow un petit peu pas du tout ça ne va pas donc je sais pas peut-être qu'il faut que j'essaye oui ou que je travaille c'est sûr si t'aimes vraiment le costal sur Panger Standard vaut mieux un Japon par exemple qui pourrait mieux défendre sur le terrestre ouais c'est vrai je l'ai joué une fois et effectivement je le reteste oui c'est vrai parce que les Angleterres c'est un peu squishy et en plus t'as des décisions qui sont vraiment dures à faire quand tu dois partir à rebord et que le mec clique et quittation tu vois le Colombien par exemple aujourd'hui il a très bien joué pour la D6 le mec il a joué c'était vraiment bien mais il aurait pu venir 10 tours avant te tuer ah oui ça c'est sûr parce que toi tu pars à rebord il n'y avait pas de strats oui je sais il n'y avait pas de strats ah moi si tu n'as pas bossé ton poney ring 2 c'est criminel frère bah oui j'allais bosser mais maintenant c'est peut-être 3 ultimate pour te bosser tes poney tous les tours quitte à faire chevaux fré j'ai répété ouais ouais allez allez je t'en vais je viens sur le Discord tout à l'heure je crie tu vois non tu crie pas tu crie pas ping tranquille mais effectivement il y a eu le petit cheval qui n'a pas été travaillé et ouf il n'y a pas de stratégie de tes 30 parce que sinon il y aurait pu y avoir de plus en plus d'unités etc c'est comme un petit peu le monument je crois du côté de Caracas le Colombien il peut faire un bat directement on voit en fait du côté de l'Egypte et du côté de Rome que c'est ring 3 du côté des chevaux eux ils vont avoir une vraie excuse de pas pouvoir aller travailler leurs ressources et donc comme on a que deux chevaux du côté de la team les quatre poneys il va falloir aller travailler le plus tôt possible vraiment alors j'en ai compté deux peut-être qu'on en avait un troisième mais là de base j'en avais compté deux et puis après il y avait quand même du fer qui avait été travaillé par contre ça c'était bien du côté des nubars on a travaillé rapidement ses chevaux donc ça c'était une bonne le temps de m'a été loin mais bon je me suis permis d'acheter la case ring 3 parce qu'il nous en fallait oui oui il le faut moi je l'aurais même acheté plus tôt sur le premier bat tu chopes tu as un ou deux moutons que tu travailles pas tu t'achètes la ring 3 c'est une case en 2-4 ça te donne de la tempo en early en plus ça tu stack alors je suis d'accord des strates je suis d'accord mais c'est beaucoup de gold des fois quand on est dans je pense des divisions un peu inférieurs on a envie d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir s'adapter à ce qui peut se passer dans la game genre ah merde c'est pas tellement ça en fait c'est juste que par moment on n'arrive pas à savoir ce qu'il faut qu'on achète j'en ai parlé on communique on a du gold qu'est-ce qu'on fait avec est-ce qu'on a besoin d'acheter une case un bat un machin un truc et finalement on est tous un peu dans notre truc et on se rend pas forcément compte de ce qu'on devrait vraiment acheter oui mais c'est normal moi c'était la première game que je faisais avec Rémi on n'avait pas encore joué ensemble et je pense qu'au niveau de la communication c'est perfectible parce que ne serait-ce que le moment où le Colombien il passe sous la montagne pour venir me piller plusieurs fois on doit le fermer ce passage là jamais il doit passer là ouais oui t'as raison mais ça c'est parce qu'on n'a pas communiqué tous les deux tout simplement on n'a pas dit lequel des deux allait bloquer on n'a pas non plus défini s'il fallait qu'on en irait l'un directement sur le Colombien pour protéger l'autre il y avait peut-être moyen de jouer autrement ah bah stratégiquement si vous réussissez à un moment là en D6 à avoir ce genre de réflexion rapidement c'est incroyable parce que vous avez tellement de choses à penser au niveau de l'adaptation du match de la situation du Land c'est vachement dur de se poser de se dire attends mec en fait là on a un Colombien qui est en 1v2 contre nous nous on a des civs qui partent pas campement qui sont pas militaires il faut qu'il y en ait un de nous deux qui prenne la situation qui prenne la position parce que sinon il va nous niquer tous les deux c'est ce qui va se passer j'ai vu les games là de Gaston sur son stream quand il se passe ce genre de situation généralement le mec qui est en 1v2 et qui est là de bonus militaire il nique les deux autres donc et là tu vois Aska vers la fin de la partie il dit en fait j'aurais peut-être pas dû aller sur sur l'Egyptien j'aurais dû faire FreeSIM du côté de avec là Cyrus Cyrus c'est compliqué Cyrus c'est encore une autre game vas-y Farin si tu veux continuer si tu avais vu quelque chose par rapport à Cyrus Cyrus juste le vol de colon B3 c'est tragique parce qu'en plus on le voit le scout avant de bouger le colon on voit le scout et on aurait pu juste aller settle en bas à la place de Hispan là j'ai juste été aveugle merci je n'ai pas du tout vu c'est après on m'a dit à la fin ah merde c'est à cause de la couleur il était en train de choisir son panthéon et effectivement il n'a pas vu le scout donc moi je dis un scout sur ta case hop trop tard voilà très très bien joué est-ce que l'Egypte a fait ça parce que alors est-ce que l'Egypte a pris cette couleur parce que c'est la même couleur que les forêts les forêt trop pour se camoufler non pas du tout non pas du tout ok ah bah c'est ce qu'on fait aussi ah bah moi le scout vert je le voyais vraiment pas trop et donc du coup c'est vrai j'ai moi aussi des petits j'ai pu des fois ne pas voir justement certains scouts à cause de la couleur et je me suis dit alors je n'avais pas parlé mais peut-être que la couleur il l'a pas vu etc parce qu'effectivement c'était visible on t'a vu sur la place de goût avec le négociant on était là oh putain le doublé en plus il y a le négociant en prix et c'est ce qui m'a foutu en arrière tout le long puis après j'ai tenté de me venger sur Memphis je me suis juste révélé trop tôt j'attendais la fin de tour pour révéler mes 3 cavaliers j'attendais la fin de tour pour révéler mes 3 cavaliers je rase à Memphis ouais parce que tu las move first move c'est dur c'est ça et il l'anticipait pas du tout parce qu'au moment mes cavaliers arrivent c'est là que je vois la grande pyramide se poser donc je savais que j'étais pas anticipé mais il a eu une minute pour acheter il a posé les murs il a acheté un cavalier et ça passait plus après tu pouvais juste slam une fois peut-être je vois pas s'il y avait une colline ouais tu pouvais te mettre sur une case de zer parce qu'il avait quand même des cases il avait gros sur sa ville donc en fait en last move first move tu peux taper une seule fois mais après effectivement tu prends la pause et t'as tapé dans 10-2-10 donc la ville est mid-life déjà c'est ça mais je veux dire j'avais les 3 cavaliers qui tapaient du coup au prochain tour 3 cavaliers sur un truc à 10-2-10 je pense que Menefis elle y passait c'est juste que je me suis révélé trop tôt puis il faut que je revoie aussi le placement des bâtiments de l'aménagement unique ah ouais c'était un peu dommage quand on voit du monument tu vois du côté d'une perse moi je trouve ça toujours un peu dommage parce que tu vas voir une route ou un bâtisseur qui va pouvoir te faire soit de la culture supplémentaire et plus de tempo soit des pailleries d'Isa qui vont donner de l'habitation et un peu plus de tempo aussi parce que quand tu mets une paillerie en 2-1-2-3 bah c'est mieux qu'une de deux au final tu vas voir le monument justement qui va être gratos et donc ton bâtisseur au final il aura fait 3 monuments tu vois donc c'est dommage de faire monuments avec la Perse c'est dommage de faire un monument avec la Gaule tu vas travailler tu vois des cases avec des mines c'est pareil c'est la même réflexion on essaye d'utiliser un petit peu ces bonus et les bonus plus tôt vous les utilisez mieux c'est généralement donc la route tu vois t'aurais pu peut-être j'ai pas vu si t'avais commercial à l'étranger sur le moment ou quoi que ce soit mais tu shift hunter un tour avant commercial à l'étranger tu mets ta route dans Sparda comme ça t'as ta route en 5 tours et après c'est de la petite tempo comme ça en plus alors que t'avais pas besoin forcément de ce genre de production il y a un petit truc que je voulais dire quand même sur la Perse c'est qu'il est vachement bien remonté dans la game c'est à dire que en termes de guilds etc tu t'es pas démonté tu t'es fait voler ton colomb B3 maintenant j'ai l'impression qu'on savait pas trop on sait plus trop à partir de 5 coups civils du côté des nubars comment on fait pour au snowball la game un petit peu j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on a je savais pas comment ressortir après ouais on avait du mal à savoir comment qu'est-ce qu'on devait faire pour faire quelque chose en fait dans la game et c'est vrai que là on est resté sur 5 civils je crois à peu près chez tout le monde alors que du côté du Perse on avait l'espace pour pouvoir refaire un colomb Rondeux facilement pour pouvoir faire une salle ancestrale pareil du côté de l'Inca on avait de l'espace beaucoup derrière pour pouvoir ressortir des villes mais je comprends parce qu'il y a de la pression durant toute la game il y a le colomb volé de la part du Perse et on va parler un petit peu de l'Inca aussi à partir d'un moment mais il y a ce Romain qui est là quasiment frontière à frontière contre toi ça te donne l'envie l'impression que c'est chaud et que tu es obligé de partir sur un général j'ai l'impression bon si du côté de l'Inca c'était celui qui s'est mieux tiré en termes de stat pur vraiment dans la partie est-ce que tu peux nous faire exéno un petit peu il y a plus d'expérience de teamer surtout dans l'équipe donc j'ai compris que c'était exéoui aussi que je connais sur mon cas donc bonjour à toi déjà et comment ça s'est passé ta game qu'est-ce que tu avais pensé c'était assez moche j'ai fait beaucoup de mauvais choix je pars ce qui me met pas mal dedans c'est du coup d'être derrière en science face aux Romains qui a des bonnes stats des bonnes stats early où je me dis il peut mettre une pression il faut que je défende il faut que je fasse attention à quand même peut-être avoir un général etc après bon les tout derniers moves militaires sur la toute fin de la partie ça c'est du yolo on savait qu'on allait cesser donc je me suis juste amusé à slam comme un dégénéré ouais ok d'accord donc c'était pour ça après ouais j'aurais dû plus settle c'est qu'au tout début de mon spawn je pensais être au milieu de tout le monde vraiment isolé au final pas tant que ça j'avais juste beaucoup de place et j'aurais pu largement plus settle un peu plus derrière et juste bloquer devant après ça au final je l'ai vu en suite quand j'ai assez facilement tenu le Romain je me suis dit bon c'est assez dommage du coup mais c'est des situations qu'il faut répéter comme j'étais derrière bon bon après il y a le côté où je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'essayer de resettle etc pour être dans tous les cas la team était derrière est-ce que c'était encore possible bon c'est le côté après moi je pense que c'était encore possible t'es top prod encore dans les games avec ton Ninka genre vraiment t'es bien en termes de yield il y a que l'Espagne qui est bien aussi mais j'ai que deux villes ok parce que vous êtes à égalité avec l'Espagne j'ai que deux villes qui produisent des trucs mine de rien la B4 et la B5 elles sont fouilleuses la B3 est moyenne il y a que la B1 et la B2 qui sont très bien en termes de yield peut-être moi j'ai une question sur le choix de remap sur la première map est-ce que finalement vu à quel point votre draft enfin à quel point c'était mieux par rapport à la première enfin on a Vapor et Javier Warman qui sont vraiment très sensibles quand on voit que le Khmer spawn dans des positions très défensives si c'est tout à droite honnêtement il y a très peu de chances qu'il se fasse agresser par la Colombie est-ce que finalement c'est pas une map dont on devrait se satisfaire parce que moi quand je vois celle-là là au spawn la map on s'est dit c'est foutu il y a quasi enfin c'est du 90-10 on va dire l'accord n'était pas commun moi j'avais un bon spawn avec l'Inca le Javier Warman était plutôt assez content mais pas trop content d'être proche de la Colombie non plus surtout remap parce que du coup Belly se sentait pas à l'aise juste à côté du Romain et en plus avec un spawn pas très très joli non plus du coup on a remap pour ça aussi j'avais zéro luxe j'avais pas de cases formidables les poissons étaient super loin donc je me sentais quand j'ai vu le droit de la loyauté à 10-15 cases je me dis c'est mort il va me ramasser la gueule à coup de Légion donc avais-tu vu aussi que l'Espagne était sur ta côte la première map non je crois que c'était un ami du grand nom j'étais sur ta côte ah ouais je pense aussi que le premier remap moi je trouvais plutôt logique du côté des noobars je pense aussi et surtout sur la situation Belly-Rom je vois pas trop comment Belly faisait quelque chose c'est à dire que quand t'as un match-up aussi simple du côté de Rom il faut que j'aille devant en fait il faut que j'aille tuer le mec devant moi et il est à 10 cases je vais juste faire soit en plus j'ai plusieurs choix en tant que Rom tu peux très bien faire fast equitation tradition militaire et donc le mec il va juste hit les arbor à ce moment là et donc il est mort ou alors tu peux faire légion donc spadassin général et le mec est obligé de faire arbor into campement into equitation ou into spadassin donc t'as au moins 4 ou 5 tours d'avance par rapport à lui donc je pense que ce match-up là il était très très difficile pour Belly c'était plat en plus il n'y avait pas grand chose à faire du côté du Romain pour juste avancer et aller niquer le mec donc moi j'étais là c'était un bon remap mais par contre c'est surtout la draft moi j'ai trouvé la draft en fait c'était un peu on a tous piqué des trucs sur lesquels on se sentait un peu confort mais ça n'allait pas ensemble alors je vous explique pourquoi je pense ça parce que nous quand on joue chez Ulysse avec Pachakutec on ne va pas prendre par exemple de costal parce que Pachakutec il va spawn généralement un peu au milieu quand même du land on va prendre un Bias Rivière une Egypte en plus et on va essayer de prendre le land avec Pachakutec et de lui envoyer nos routes justement pour être tous ensemble ça va être ça plutôt le délire là en prenant une Angleterre et en prenant un Javier Warman et en prenant un Pachakutec on va voir à moitié des mecs qui sont sur le land à moitié des mecs à l'extérieur ça va faire des compositions qui ne vont pas être resserrées qui ne vont pas être regroupées et ça va faire en sorte que des piques comme la Colombie vont pouvoir se sortir et briller vraiment de ces situations là un côté je vais pouvoir attaquer l'Angleterre l'autre côté je vais pouvoir attaquer la Sif Monu j'ai vraiment pas trop trop de soucis par rapport à ça donc ça te fait en plus des matchups qui sont très défavorables je suis d'accord avec toi que notre draft est très approximatif après c'est vrai qu'on sait par exemple le Béli ne veut jouer elle est à l'escu sur des cives navales du coup c'est vrai qu'on est surpengé c'est simple ça coince et après oui on n'arrive pas à s'accord on ne trouve pas le bon mix etc et toi ton Inca est très bon avec lesquels on est à l'aise tout simplement des choses qu'on a l'habitude de jouer et pas prendre le risque de prendre un truc qu'on n'a jamais sorti donc c'est sûr que la mayonnaise est un peu bizarre c'est logique et c'est pour ça aussi que vous avez des problèmes non mais c'est pour ça que vous avez des problèmes sur la map c'est parce que en draftant des choses comme ça la game est plus dure la game en face elle n'est pas trop dure là quand moi j'ai regardé la draft du côté des 4 poneys les mecs ils sont sortis trajant Espagne alors Espagne en première rotation ça m'a un peu étonné en vrai bon je me suis dit pourquoi pas en plus on a le bias ce split si vous avez une réponse à ça peut-être que Maxou est vachement à l'aise sur l'Espagne en plus bon c'est parce qu'ils ont pique mère et du coup on se disait on est deux à pouvoir jouer Philippe ou trois du coup voilà ok ça fait un truc contre le kmer contre le spread peut-être religieux ça permet aussi d'avoir peut-être un truc costal d'avoir le split continent bon pourquoi pas pour l'Espagne mais après quand on enchaîne avec Colombie-Egypte avec une Rome c'est des drafts qui sont très solides qui peuvent s'adapter à peu près à des situations simples donc c'est de dire front lane ou back lane donc voilà pas des trucs un peu mid course ou quoi que ce soit quand tu vas jouer une Angleterre quand tu vas jouer un kmer c'est complètement différent quand tu joues en front lane ou en back lane là du côté de Rome du côté de l'Egypte on va partir sur des campus et peut-être en co dans la majorité des situations à part si on a vraiment une situation très spécifique la Colombie ça va être la même chose on va partir sur équitation peut-être campus si on a des bons campus donc on n'a pas beaucoup de choix on se simplifie beaucoup de tâches et les match-up ne sont pas négatifs en début de game il n'y a pas une civ en face qui peut nous mettre de bas de pression on a l'Inca le Perse alors le Perse peut-être peut nous mettre un peu de pression en early game mais il faut que ce soit un bon joueur Perse parce que les Immortels ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce truc l'Auch donc bon le Kmer, l'Inca et Jov's Team ça ne nous fera pas peur donc on a déjà la draft on va dire sur le early mid game et moi je pense que dans les divisions un peu inférieures et quand on commence à jouer il faut déjà jouer le early mid game et on s'enquiquinera après pour le sim on s'en sent ça on est tout à fait d'accord on est d'accord avec toi ah oui mais totalement oui ça c'est sûr donc j'ai bien aimé vos bannes par contre là les bannes ils étaient bons on a enlevé tous les trucs qui étaient gênants tous les trucs qui justement nous dérangent avant le tour 30 tous les trucs les Zoulous les Mongolis les... mais du coup après il y a la même l'autre problématique qui se crée du coup on se retrouve dans des cas comme là où pour jouer les trucs plutôt early et pouvoir justement clore la game on va dire avec assez de pression assez vite puisqu'en effet je pense qu'en D6 des games qui se joueront vraiment jusqu'au tour 80 et au delà ce sera très rare sur la division bah après avoir bannes justement un peu tous les trucs agro et gênants on se dit qu'est-ce qu'on peut jouer pour mettre la pression après moi j'avais un petit la dernière game que j'avais fait avant j'avais sur le en D6 c'était qu'un Vietnam qui avait eu un spawn Inca du coup je me suis dit cette fois-ci je vais peut-être tenter le Inca avec le Vietnam est-ce que le Khmer il s'est jamais dit en voyant la Colombie si proche je veux enlever la pression de l'anglais ou on le toche à deux et je pars croisade bonjour Rémi effectivement il avait beaucoup d'unités mais je pense qu'il se sentait pas assez costaud pour y aller il peut répondre et il peut répondre mais exactement vas-y Rémi le Colombien va avoir qu'un général donc il va l'avoir que sur un des deux fronts et donc toi t'as un front libre potentiellement avec une croisade et tu fais des unités et tu y vas c'est surtout l'idée que c'est surtout l'idée qu'en fait t'es sur un land giga open c'est indéfendable comme land c'est infâme à défendre il peut te déborder de partout et là pour le coup il est allé sur l'anglais mais s'il était uniquement sur toi t'aurais eu un front tellement large que c'est vraiment horrible et il faut complètement on line là-dedans donc quitte à avoir une position très mauvaise défensivement parlant directement aller chercher l'agression et aller le rush le plus vite possible pour potentiellement punir une erreur ou alors pouvoir setup un front plus loin de chez toi et si tu regardes moi je voudrais savoir que tu vas dans le panneau des strates et que tu regardes un petit peu tu vois qu'il a zéro poney pendant très longtemps juste après les lieux sains tu pars poney je pense que tu lui rasais cartagène des andes parce qu'il avait pas de strates tout simplement après ça faut voir faut regarder vérifier est-ce qu'ils ont des strates ou pas je sais pas si vous avez fait la réflexion un moment vous avez remarqué qu'en face ils avaient rien ils avaient pas de poney avant le tour 30 moi perso j'ai pas regardé j'avoue je sais pas les autres mais et même cela dit pour plus tard avec ta croisade tu vois il peut chez l'anglais il avait général côté anglais toi t'avais ton général ta croisade t'es chez lui t'es bien mais en fait je pensais plutôt que tu vois comme moi dans mon cerveau ça marche comme ça c'est que comme il avait une sieve militaire et pas moi bah j'étais plus en position défensive qu'attaque tu vois mais c'est pas mal non non mais c'est non mais de bave c'est une idée aussi c'est l'idée de base aussi t'as raison on donne une idée quoi ouais c'est que nous on est en spectre on donne des pistes c'est toujours plus facile mais je suis d'accord avec ça du coup le match up de V1 je comprends pas trop comment on aurait pu gagner mais en fait il a un général côté anglais donc il en a pas de ton côté toi t'en as t'as la croisade donc t'as un plus plus 5 elle est plus 5 avec la croisade et du coup t'as un plus 10 sur lui aussi en fait la Colombie son bonus c'est le fait d'avoir un commandanté mais en soi il a pas de bonus de puissance militaire il va avoir la même puissance militaire que vous dans l'idée juste il va avoir le commandanté gratos donc il aura plus de tempo pour faire un play militaire mais quand on regarde par exemple il est resté sur 3 villes bah vous vous êtes 2 contre 1 donc en fait vous avez 2 fois plus de prod que lui techniquement donc en fait si vous commencez à vraiment l'inonder il va finir par avoir un peu plus galéré et il faut essayer de jouer autour de ça quoi et comment vous pouvez gagner cette game en tu dis en sortant le mec le Colombien en fait et en étant en 4v3 potentiellement pas Cindyplo voilà c'est le seul ouais c'est sûr après si on réussit à démonnair le Colombien si vraiment je commit dessus ou Rémi commit dessus ou on commit tous les deux dessus une fois qu'il est plus là on se retrouve en FreeSim en Backlane et on peut essayer de remonter on s'étale comme des ports et puis on essaye de remonter oui c'est sûr on pourrait aussi mais aussi mais je pense que c'est aussi de la communication qu'on a pas encore suffisamment une vision globale qu'on a pas encore suffisamment ça viendra peut-être on va faire en sorte que ça vienne en tout cas il y a du mieux par rapport à la première partie les doubar parce que moi j'avais regardé la première game déjà il y avait eu deux colons de volet il n'y en a plus qu'un il n'y en a plus qu'un peut-être que pour la troisième semaine il n'y en aura plus et ça ça sera peut-être une partie un peu plus équilibrée encore mais je ne sais plus la première partie mais t'es aussi fait voler à colons j'étais aussi dans la première partie au vol de colons ou pas t'es fait voler à colons avec le Drake avec Dorgo oh merde ah ouais oui c'est encore toi même aussi si t'es fait voler un colons putain mais quand je suis sur cvfr je me fais jamais voler de colons c'est que quand je me fais stream que je me fais voler des colons et bah oui mais c'est compétitif plus de pression moins de gold justement de confort on peut avoir le petit scout et puis aussi plus de jeu au final de la part des ennemis c'est à dire qu'on est plus concentré aussi on essaye de faire de meilleurs move en b donc c'est à dire que les gens sont plus forts généralement un petit mot un petit mot quand même sur les 4 poneys là qui c'est qui veut parler qui c'est qui a fait de bonne game déjà l'espace maxo c'est bien oui ouais c'était pas super non t'as pas aimé ta game non c'était correct ben ouais les deux tempêtes du désert qui me boostent toutes mes causes au début de la game en 3 cases 2-3 c'est insane et après tu nous as settle tu nous as mis un petit peu d'arbor partout tu nous as mis du campus alors t'as choisi salle d'audience tu veux expliquer un petit peu pourquoi t'es plus habitué à ça ou t'as pas senti la salle ancestrale on n'a pas vu une seule salle ancestrale je crois dans la game donc en arrière je suis un peu toundra vers le sud à droite j'ai vraiment peut-être qu'il veut le sien aussi je laisse des settle puis après je dois poser deux villes en avant j'ai rejeté des ping les ping ne sont pas mis oui non je me demandais si je posais ces deux villes le côté de Tolède ces villes c'est agressif mais est-ce que ça se fait ou pas je pense que ça se fait mais après il faut évidemment faire si tu fais ces settle là il faut réussir à te sécuriser en même temps le settle très agressif sur le cacao il va falloir que tu mettes une agression sur espagne en même temps tu peux pas faire en sorte de settle cette ville et de dire juste bon bah on est chill et on se colle frontière à frontière non ça c'est long terme voilà on est pas en long terme là après si tu settle cette ville il va falloir peu chez Hispane il y a une super position là pour pouvoir prendre deux catapultes en face de le Paridaïsa pour pouvoir prendre la ville en plus avec le colon volé par de la Perse tu dois te considérer normalement devant en termes de science en termes de stats en termes de prod donc ça doit pas être un problème toi pour pouvoir faire ce settle agressif d'ailleurs quand on vole un settleur à quelqu'un on essaye de le boxer on essaye de le mettre à mal lui il va vouloir faire quoi il va vouloir soit faire deux choses soit ultra grid pour revenir dans la game donc beaucoup de colons sa lancestrale etc soit ultra all in sur une des positions les plus rapides à prendre pour lui donc dans les 10 prochains tours qu'on a volé le colon on fait pas grand chose on regarde justement sa réaction et puis après justement on s'adapte par rapport à ça et on vient 20 tours après quand le mec justement le différentiel de prod s'est effectué et on vient justement lui mettre un peu le coup de grâce la deuxième lame qui va dire en gros si t'as hard settle bah moi je vais avoir peut-être 5 chevaux qui vont te récupérer ta b6 ou alors si t'as pas hard settle et t'as volume push militaire bah j'ai réussi à être assez défensif et à faire ses 6 cavaliers etc sur la ville que j'ai settle forward ou quoi que ce soit donc il faut réussir un petit peu à s'adapter et quand on vole un settleur il faut réussir à en profiter à chaque fois qu'on voit une erreur adverse il faut essayer d'en tirer le plus le plus de parties possible c'est difficile mais voilà même en D1 on n'est pas beaucoup à réussir à faire des choses comme il faut des fois il y a des moves on est même en plus pas d'accord souvent quoi entre nous donc voilà donc du côté de l'Espagne moi j'ai bien aimé la game quand même alors là il n'était pas très difficile je suis d'accord avec toi t'avais la meilleure position de ton équipe t'étais bien derrière des montagnes etc mais j'ai trouvé que c'était une bonne game il n'y a pas eu de grosses erreurs etc qui a été effectuée donc bien joué Max voilà juste le dernier nouvel air j'ai pris pour la culture pour me monter parce que j'étais à 46 environ est-ce que libre-pensaire était mieux peut-être parce que c'était des plus 11 plus 10 pour les plate-co et les parts ça dépend de ton plan de jeu si tu veux faire un pen and brush généralement actuellement dans la méta si tu veux pen and brush en deuxième air avec une cif qui a quand même des arbores ou des plateformes commerciales ça veut dire que tu veux faire un timing militaire ça veut dire que tu veux lui casser la gueule sur Nacio sur mobilisation sur un truc quoi et donc du coup tu vas te préparer en fonction pour ça donc si tu fais pas ça la pen and brush aura vraiment beaucoup moins d'utilité que de partir sur ta libre-pensée récupérer les 10% faire tes Eureka libre-pensée Eureka on peut faire à peu près une douzaine d'Eureka sur la libre-pensée pendant les 20 tours justement de cette secondaire 12 technologies ça va être représenté à peu près 600 de sciences donc la libre-pensée juste avec les 10% c'est 6 ans de sciences qu'ils sont gagnés c'est bon on en avait parlé puis c'est plus sur un push curacier avec mère perse que j'allais à l'eux bah pourquoi pas si tu veux faire ça curacier 2 étoiles 3 étoiles sur le perse c'est top et puis tu l'aurais ramassé le mec ça y'a pas de soucis avec 1 plus 5 en plus oui tu prends un max tu fais une nouvelle ville de liaison et tu vas après te déporter sur une drapeura ça aurait pu être un bon play justement pour ta suite de game ça aurait pu être bien toi tu pouvais faire un peu tout ce que tu voulais quand de toute façon t'es le backliner c'est toi qui dois décider quel est ton power spike enfin ta transition avec tout le sim que t'as fait qui va être le plus rentable pour toi et comment tu te sens dans ta game moi c'est pour ça que par exemple mes push quand je sais que je suis en backlane chez Ulysse je l'ai fait un peu plus tard que d'autres joueurs parce que je me sens plus à l'aise sur gagner la game sur un peu plus tard mais toi si tu te sens plus à l'aise sur les cuirassiers 2 étoiles bah fais-le directement parce que tu peux aussi le faire donc faites des choses aussi sur lesquelles vous êtes confortable c'est ça que je veux aussi vous dire voilà du côté de l'Espagne je pense qu'on a fait le tour à moins qu'il y ait un nouveau truc moi j'avais une question sur le choix de la B2 qui m'a pour le coup assez étonné ouais c'est la merde d'accord aussi pour moi littéralement les trois autres directions étaient mieux ouais t'as l'aide t'as l'aide t'as l'aide t'as l'aide voilà voilà l'Oïd aussi Bilbao aussi je pense je lève mon colon à Madrid pour la poser en haut vu que je vois le crabe pour le petit port ah pour le petit d'accord puis je vois la tempête en bas puis je perdais deux jours si j'allais serter l'emba c'est vrai que t'étais parti port c'est vrai et t'as pensé à faire plat de cause sur ton sur ton land j'en ai posé quelques-unes ouais mais faire vraiment faire que des plat de cause non souvent c'est ce qui est fait sur une Espagne surtout quand t'as t'as peu de enfin que t'as une mer intérieure considère souvent que l'Espagne plat de cause c'est mieux que que port parce que bah les marchands sont meilleurs que les Amirons ça m'allait avec l'Inca j'ai eu des marchands donc non mais c'est vrai bien sûr mais s'en mettre à deux dessus tu vois c'est bien aussi ça les assure non ils étaient pas ensemble je suis son ennemi donc ils étaient pas ensemble mais ouais lui il était content de récupérer les différents marchands un peu gratuitement c'est vrai que quand on a la possibilité pour un autre build order si t'as envie quand t'as pas trop de poissons quand t'as de l'eau fraîche un peu partout quand t'as en plus des campus comme ça plateforme co-campus c'est strictement meilleur que arbor parce qu'on va voir le discount plus facile et on va voir cette accumulation de science qui va aussi être effectuée plus rapidement dans la game des technologies qui vont peut-être être effectuées etc là sur ton spawn t'avais pas besoin de faire navigation à voile en vrai t'avais peut-être besoin de navigation à voile pour la tortue que t'as pas acheté d'ailleurs moi j'étais là merde je l'aurais acheté tous les jours la petite tortue la petite truc de luxuri la banane à côté ah non ah non ah non j'ai pas de beau d'un ville ah non j'achète la tortue j'achète pas la banane la banane j'achèterai jamais ah non j'achète jamais la banane j'achète la tortue c'est mon navigation mon navigation astronomique là possible c'est un point de science et c'est une luxe surtout en plus de l'habitation là travailler une 3-2 ne travailler jamais une banane 3-2 au niveau des parties c'est le moins bon d'aménagement du jeu voilà c'est deux goals point une banane 3-2 d'ailleurs parce que j'ai eu un peu peur sauf si il y a festival ah si il y a festival si vous avez un petit planteron évidemment travaillez travaillez toutes vos plantations mais ouais la ville B2 était pas incroyable mais bon le land était si bon qu'au final quand t'as posé B2 B3 B4 on a plus vu en fait tout ça quoi donc je trouvais ça un début de colisée qui n'a jamais été terminé non j'ai même pas pensé au colisée mais j'aurais pu le faire oui en effet j'ai vu un complexe de loisirs je me suis dit c'est pour faire un colisée non j'ai vu le discount et puis je savais que je pouvais placer 4 places de théâtre autour donc je me suis dit pourquoi pas tiens d'ailleurs on a eu des places de théâtre dans cette game qui ont été un petit peu posées à gauche à droite sur certaines cives dans la majorité des situations c'est vraiment pas un très bon quartier actuellement la place de théâtre va falloir qu'on fasse l'amphithéâtre va falloir faire des projets pour récupérer des écrivains pour que c'est une véritable valeur et la culture et bien on en a de moins en moins besoin dans le jeu donc essayez de poser le moins de places de théâtre possible surtout quand vous êtes dans une situation d'Iré-Loire préférez poser du campus de la plateforme Co du campement ces 3 quartiers là quoi et puis après peut-être des quartiers de soutien de support un quartier diplô ce genre de choses mais non places de théâtre on oublie c'est comme complexe de loisirs places de théâtre quand on est en Irel on met de côté voilà même si c'est en discoute même si c'est en plus de j'en sors deux mais juste parce qu'elles sont jolies et qu'à ce stade là de toute façon j'étais pas dans une optique mais toi t'étais pas en Irel peut-être que tu te considérais en Irel mais t'étais pas en Irel toi mais je me suis bien Irel la tronche quand même c'est ça le problème alors il faut se rendre compte en fait aussi je suis parti trop haut je suis pas ouais mais tu peux avoir l'impression que ta partie est vraiment mauvaise par rapport à d'autres que t'as fait en FIFA en Teamer etc mais là on est en compétitif c'est complètement différent il faut regarder la tempo des autres est-ce que le mec est vraiment si au-dessus de moi que ça en termes de prod il était pas au-dessus il était au-dessus vraiment en termes de yields on a 91 de culture du côté de Maxo on est un petit peu en retard du côté de Pacha par rapport à ça mais t'avais encore une chance XZW vraiment dans la game moi aussi je suis un gros délu des fois avec Ulys et j'ai l'impression d'être en retard sur certains points et j'essaye d'être un peu plus objectif parce que au fur et à mesure je trouve les points positifs de ma game et j'arrive à me rendre compte que je suis pas si en retard ou alors que je suis en avance sur certains trucs et que je dois capitaliser sur ça toi la capitalisation que t'aurais dû faire justement si on veut parler entre nous tu vois stratégie et puis snowball c'est genre bah comme tu le disais et t'as très bien analysé B1, B2 c'était des super villes B4, B5, B6 c'était de la merde bah fais des choses pour B1, B2 qui vont aller sur B2, B3, B4 pour faire de la prod fais des bas depuis B1, B2 emmène-les sur Antawalia, Kitukura et Wilkawaman fais des colons dans B1, B2 et c'est là où tu vas récupérer justement de la production tu vas effectuer de la production pour re-snowball derrière sur tes villes qui en manquent est-ce que faire des écuries en 5 tours ça c'est irel ça c'est irel et même d'ailleurs un peu de bat je le répéterai jamais assez mais vous me choquerez jamais à faire un bat qui tournera pour rien faire dans le land voilà parce qu'il y avait encore beaucoup de choses de chop etc dans la majorité je sais que j'ai eu trop peur de la confrontation avec le romain et j'ai un peu trop investi là-dedans avec le drone etc ouais à tout prix vouloir tenir le fait je pensais qu'il serait plus agressif que ça et il l'a pas été il y avait un autre qui était vachement agressif sur votre côté de la map donc c'était pas possible non plus que le romain il ait des ressources tu sais pour beaucoup de choses dans la game le romain il a fait une bonne game encore moi j'ai trouvé les 4 poneys ça joue bien je pense c'est favori pour la DC je dis ça je dis rien j'ai pas regardé les autres équipes spécialement mais ah bah il y a une autre équipe avec HK si j'ai bien compris mais hé baby boomer on est là aussi ouais bah voilà exactement donc ça ça va être attention donc on va voir mais ça a bien joué ça a pas fait de gros erreurs donc et puis la draft encore une fois ça se fascine beaucoup d'avoir ce genre de truc Romain c'était qui déjà ? Spartiate ? ouais alors t'as pensé de quoi Pagan ? ah des petits trucs que j'ai mal fait mais bon je me suis dit que j'allais tanker juste regarder le militaire un peu tous les tours et bah j'ai loupé mon discount au début j'ai posé un peu trop vite une plate co que j'aurais pu attendre pour discount il y a un moment j'ai pris la promo de Magnus pour garder un point de pop et j'oublie d'enlever le colon du coup je le perds quand même à un tour j'ai oublié de changer la prod des petits points de détails comme ça plein de petits trucs j'ai loupé ma feo aussi j'ai pas lancé de bat à un moment du coup j'étais je pense que j'étais derrière en healt sur le sur un cas qui était à côté de moi du coup avec ces aménagements j'ai fait une feudalité de merde ouais bah pareil du coup voilà j'étais en mode je relançais des bat tant que tu je voyais que tu reposais pas trop de villes que je pouvais être en science un peu un peu à égalité pendant encore très longtemps du coup j'étais en mode je vais tanker et je vais laisser mon espace c'est pas une carry lead game quoi t'étais devant tout le long quand même en science j'avais des très bons campus en early après ça m'a en fait ça m'a coûté beaucoup de cases en early et du coup c'était les strats pour notre colombie que j'ai pas pu acheter parce que j'ai acheté une 2-3 j'ai acheté deux cases de choco j'ai acheté deux cases pour poser mon campus j'ai racheté une case pour le faire et du coup j'ai commencé déjà à faire beaucoup sur trois bases mais cependant moi je trouvais que c'était quand même bien on a utilisé l'intempo de rhum alors j'ai été un petit peu déçu de ne pas avoir un peu plus de battes en début de game c'était bien tu vois t'es rhum et donc du coup t'as pas ce pendulement à faire on essaye d'avoir on a essayé d'avoir plus de yield ça sert à rien d'avoir un tout petit peu plus de science par rapport à un mec mais c'est mieux de travailler déjà un petit tivoire de travailler le petit flou tu vois de la ferme ce genre de choses sur Kumei alors sur Avena c'était une ville godlike étant donné que t'avais rien à travailler t'avais juste à acheter des cases de choco-choco donc t'étais vraiment très tranquille donc ça il y avait pas grand chose mais des petits battants plus et là je suis en train de regarder ton land moi j'avais bien aimé ta game c'est à dire que t'avais settle assez rapidement c'est le gros avantage de Rome t'as des monuments qui sont gratos donc du coup tu vas avoir une bonne tempo t'étais en 30-30 très rapidement d'ailleurs dans le jeu avec Pen & Brush voilà t'étais là t'es un Romain qui fait chier parce que le mec il peut venir chevalier il peut faire un général t'es en train de faire un général en plus donc il y a de la pression tu vois qui se met un peu tout le temps dans la game du côté de ton match-up mais le match-up vu la défense de Putéoli t'es devant des 2-2 etc c'est toi qui mets la pression c'est toi qui décide à quel moment tu veux y aller et si t'as envie tu peux rester avec 2 Arbas derrière Putéoli 2 hommes d'armes et y'a rien qui bouge d'ailleurs tu l'as fait un moment avec les 2 liégeons etc j'ai trouvé ça très bien j'ai trouvé que c'était top par contre au bout d'un moment il faut se rendre compte même si t'es sur Civil on peut jouer une super game sur Civil on peut être en 200-200 sur 6 c'est pas un problème le nombre de villes dans Civilisation 6 par contre il faut réussir à faire les bonnes proies de bon moment à partir du moment et ça ça vaut quasiment pour n'importe quelle civ vous voyez une production en plus de 5 ou 6 tours c'est à dire que vous faites pas la bonne prod voilà alors y'a soit un problème d'habitation y'a soit un problème de bouffe y'a soit un problème de production dans votre empire mais y'avait des cases à chop y'avait des cases à aménager y'avait des greniers à faire y'avait plein d'autres productions qui coûtaient moins de production d'autres bâtiments qui coûtaient moins de production qui auraient pu être faites pour avoir justement un peu plus de tempo tu vois par exemple dans Kumaé on le voit que t'as 2 fermes directement normalement tu fais quoi ? tu te dis bah je vais faire un badge je vais en faire 5 des fermes et puis je vais mettre un moulin ouais j'ai posé mon campus au marché j'ai mis du temps et je mets un moulin après et après alors que ce soit des 3-1 des 4-1 ça va faire des 3-2 et après je mets le Liang et là la ville c'est plus Kumaé B2 c'est une nouvelle capitale clairement j'aurais dû faire ça et j'aurais dû mettre mon petit féo grâce à ça exactement et ça c'est hop ma B2 Rome je sais que je vais faire le bad first j'ai plus que 3 fermes à faire limite donc c'est tranquille y'a plus trop de soucis avec le féodalité par exemple et d'ailleurs je rebondis sur le perse qu'il a fait justement sur Zranka et c'était un des points vraiment positifs du perse là voir ça il a vu qu'il avait une ville plein et plein inondable pas des Temenonki ou quoi que ce soit on s'en fout on met juste une liante on met la deuxième promotion on fait un moulin on fait des fermes let's go la ville c'est une des meilleures de mon empire voilà et donc on travaille quasiment rien sur Zranka tu vois de base on arrivait à faire 2-battes et ça devient une vraie ville qui a de la population qui a de la prod et c'est ça qu'il faut essayer de faire sur les B2-B3 généralement liant plein inondable c'est une bonne façon on va en avoir d'autres genre Artemis si t'arrives à mettre une B2 Artemis ça va faire une nouvelle capitale et donc du coup ça va faire vraiment beaucoup de productions qui vont être enclenchées sur l'early game il va falloir voir justement au fur et à mesure ce genre d'opening bon voilà après je vous donne des tips là comme ça c'est haut des beautés il y a plein de trucs au final un peu et j'étais parti sur le temps de production des bâtiments donc voilà quand tu vois tes universités en 11 tours fais un grenier augmente ta population travaille mieux tes cases au sein même de ta ville parce que c'est pas normal en fait qu'on soit à autant de tours justement de gros n'hésitez pas à faire des triangles de fermes sur Féodalité faites en sorte vraiment le point le plus important dans Siv au début on appelle ça un peu c'est du sim on appelle ça c'est gérer au mieux ces villes c'est réussir ça gros donc avoir de l'habitation de la food et un peu de production la production tu vas y arriver parce que plus t'as de pop plus tu vas travailler de cases donc forcément il y aura de la prod donc du coup au départ food habitation et ça quand vous réussissez à débloquer ça et à faire en sorte que tous vos villes gros croissent bien bah vous allez voir votre vie va changer ça va faire le petit déclic de Siv véritablement et je pense que c'est un petit conseil là j'en ai vu chez 2-3 personnes où c'était vraiment très sain le sim où ça réussissait à gros au fur et à mesure et tout c'était très bien mais bon il y en a d'autres et comme pour les biens et pas bien on va pas trop les citer voilà il manque 2-3 battes 2-3 travail de production à gauche à droite je crois qu'on a parlé de tout le monde dans l'Egypte putain tu t'es fait boloss au début de game canard oh la la c'était dur c'était un plaisir par contre ça oh la vache comment tu t'es senti au début t'étais en mode FF ou pas non je me suis dit ça m'a fait galérer j'ai raté un petit peu des discounts les choses comme ça j'ai fermé les yeux je me suis dit de toute façon j'ai pris un colon je vais essayer de raser comme Asie et on va y aller silencieusement pendant que j'ai parti après j'ai fait des plats de co et je me suis j'attends des services diplomatiques et j'aurai traité sur le Romain et puis voilà parce que là tu fais tes 86 GPT alors ouais il manque un peu de prod mais bon tu t'es fait bien boloss début de partie et c'est ça le problème aussi quand on choisit des cives c'est le départ bat ou alors beaucoup de travail de cases aménagées de quartiers à mettre ou alors de merveilles à sortir avant le tour 30 t'as toujours besoin d'avoir un peu d'économie d'équipe en mode ah les gars peut-être que je vais me faire il va y avoir un scout qui va débarquer dans mon land il va y avoir un guerrier qui va l'accompagner d'une autre cive et là je vais devoir vous acheter peut-être un guerrier peut-être un frondeur peut-être qu'on va devoir up le frondeur ça va être chaud vous avez acheté trois frondeurs non pour l'Egypte non j'en ai produit deux et ils m'en ont acheté ah oui d'accord c'est un produit deux waouh waouh on a beaucoup dépensé en early en early sur la map il y avait une quinzaine de frondeurs c'était marrant j'en avais fait beaucoup trop aussi et donc du coup bah oui les frondeurs ça vous nique votre tempo vaut mieux faire un double scout faire votre guerrier en arc de serre comme on fait d'habitude vraiment focus les cases que vous devez défendre avec votre guerrier en début de game donc votre guerrier genre tour 14 il est revenu dans votre cap genre il fait le petit tour et tour 14 au moment où vous savez où le guerrier adverse peut peut-être venir parce que tour 14 c'est quoi on est à 12 cases de différence je crois sur le projet standard donc du coup tour 14 à peu près le mec il peut venir chez toi si il n'y a pas eu que du plat etc machin tout le bordel donc aux alentours de ce tour là t'as ton guerrier à peu près chez toi et t'es un peu safe t'as ton scout qui a été peut-être en haut dans la toundra et qui est revenu aussi et là t'as deux unités t'es parti peut-être et t'es menonki tu fais ton bat en transit tu vas devoir travailler des cases et là avec deux unités bien positionnées et la chasse rondeur ça va mais la situation elle n'est pas comme ça la situation quand les gens sont arrivés il y avait le guerrier qui était sur IWNW vachement loin et il y avait le guerrier qui était déjà sur racketette adverse donc là c'était une situation moi canard quand j'ai vu ça tellement de retard c'est vraiment difficile tu vois il faut respirer ouais il faut respirer il faut vraiment respirer il faut souffler il faut se dire bon c'est pas si grave il y a peut-être mes teammates on va réussir à s'en sortir on va essayer d'avoir le plus de support et de rôle dans la game possible avec ce start là et bah t'es une cléopade donc du coup tu vas settle la meilleure ville Reina donc Abydos très bien joué pour ta ROM qui est donc la civ qui va pouvoir t'envoyer le maximum de trade route et puis après tu vas enlever le maximum de pression qu'il peut y avoir ou d'effet positif sur la map le petit push sur Kumasi alors malheureusement ça s'est pas bien passé mais il y avait des units sur Kumasi mais c'était ce qu'il fallait faire pour moi prendre Kumasi mettre de la pression justement avec ROM sur le lan d'un cas qui était déjà un petit peu en mode merde je suis obligé de mettre des campements un double campement pour pouvoir me défendre un peu en mode pression donc c'était au final bien joué bon rebondissement du côté du Cléo un peu comme le Perse un early très difficile avec le vol de Colomb mais il a réussi à bien rebondir bon bah tant mieux j'espérais que ça soit pas trop à côté bah non mais après le early game bite de chien avec à partir du moment où t'as aucune unité chez toi tu fais une soons pour moi t'es Abel Brimi et Abel Brimi t'as jamais dû le regarder jouer parce que maintenant il ne joue plus à Civilization mais il partait bad first travaillait ses trois moutons et après c'était colon quoi et donc du coup il y avait un scout dans son land c'était fini il fallait qu'on économise 150 balles à chaque game pour qu'il soit un peu safe donc c'était Astikos x 1000 ah c'était terrible donc ouais t'as été ce genre de jeu tout d'un coup bah on est obligé pour pas que ta game soit niquée de t'acheter des trucs ou alors que toi tu te niques ta game parce que deux frondeurs en early c'est terrible t'avais la carte au moins je sais pas sûr non il l'avait pas est-ce que 17 je sais pas vu qu'on t'a acheté le bat peut-être t'as déjà t'avais fait artisanat tu nous avais dit t'avais fait artisanat merci au connu de chine et Camille merci beaucoup il veut de bien le travailler donc oui je pense qu'artisanat va être ouais mais tu sais c'est pas sûr parce que même quand t'as des trucs à travailler des fois tu pars commerces à l'étranger et t'es là merde en fait j'aurais bien voulu partir artisanat pour faire ce scout en un tour là 10 de prod un truc comme ça ça aurait été bien bref moi je trouve ok ok mais même tu vois des fois on peut oublier la carte bref bref les deux frondés en early game c'est très dur à compenser parce que le early game c'est là où les productions sont plus intéressantes et plus importantes vaut mieux faire un peu moins en early en attaque et faire un peu mieux en défense tu vois c'est faire moins pour faire mieux moi je le dis souvent parce que c'est un jeu qui a beaucoup de patience et beaucoup de réflexion sur l'adaptation ce que peut faire le mec il y a beaucoup de choses à réfléchir et donc du coup réunir des datas comme ça ça nous prend du temps dans les games donc autant pas se presser là il y a eu dans cette game je trouve qu'il y a beaucoup de gens genre les scouts en early game le perce mais merde t'es parti même direction avec guerrier double scout t'étais là alors le mec s'il y a un mec je lui casse la gueule genre il y a un colon qui arrive il y a une unité je lui fume sa mère je prends la ville il met la ville je prends la ville et en plus c'était dans des chocs donc au niveau de l'espace qui est récupéré au niveau de la vision au niveau des unités qui pourraient venir entre le first move et le last move on n'avait pas trop d'informations après t'es resté sur une bonne position avec ton scout justement c'était je crois sur ça la manque ça c'était bien t'as gardé justement avec un seul scout un peu de vision sur les deux landes pour voir s'il y avait peut-être des chevaux qui arrivaient ou quoi que ce soit mais sinon en early game soyez plus patient soyez plus lent soyez comme moi tranquille on fait le petit scout si on manque de hutte on manque de hutte et si le mec il gride en face et il met un colon sans scouting et bah tant pis il fera ça mais moi au moins je me ferai pas piller de case ma tampou elle sera pas dégueulasse mon build order il sera sécure et je vais pouvoir discoune je vais pouvoir me temporiser avec ce que je connais c'est ça le plus important vous avez pas des millions d'heures de jeux sur un teamer donc du coup les situations que vous avez vues elles sont pas pléthores donc on garde des situations qu'on a déjà vues et on essaye de faire en sorte d'avoir le moins de situations néfastes et négatives pour nous c'est ce que je pense généralement moi quand je joue au foot j'essaye pas de faire une retournée à chromatique voilà quand je joue au basket je suis pas en mode je vais aller dunker je vois à peu près ce que je peux faire ce que je dois faire c'est même réflexion dans les jeux vidéo on fait la même chose voilà donc je vous ai dit beaucoup de choses j'espère que vous avez apprécié en tout cas le petit débrief j'espère que vous apprécierez le cast beaucoup c'est très précieux merci beaucoup d'avoir pris le temps de caster et de commenter ça m'a fait plaisir c'est gentil ça m'a fait plaisir et ça me fait et ça me fait particulièrement plaisir parce que Béli voilà t'es souvent sur mon chat et tout et que Zewi j'ai appris que c'était Zewi en plus donc je l'ai déjà vu en plus sur le chat aussi donc ça me fait particulièrement plaisir de vous voir dans cette aventure avec des gens que je connais là les prochains remises partial je ne connaissais pas forcément mais on va suivre maintenant votre aventure que ce soit les viewers ou moi et on va suivre au travers de la saison justement vos résultats donc c'est ça qui est cool voilà et j'espère que vous allez prendre du plaisir même si revoir le cast pour avoir la vue globale et les commenter en direct ouais ouais puis beat the shot on a déjà fait mieux de la première on va déjà se dire que c'était en progrès ouais clairement niveau progrès déjà pas se faire voler de colons au prochain match ouais ouais mais je te dis il n'y en avait plus qu'un durant cette rencontre donc c'est ça va de mieux en mieux déjà ça se voit statistiquement les stats ne mentent pas les hommes mentent les stats non mon objectif par rapport à la première partie a été atteint j'ai pu faire plus que deux quartiers sur ma capitale donc j'étais un homme heureux ah deux quartiers t'avais fait bah j'étais j'étais un Vietnam qui avait pas de pas de bois pas de junk pas de marèque ah la vache c'était ring 3 ou ring 2 et c'était tout sur une capitale donc c'était complexe vous savez que à part une ou deux games spécifiques je ne me rappelle pas dans ma vie de civilisation d'avoir des spawns vraiment où je me suis dit bah là je peux pas jouer quoi genre le Vietnam que t'es en train de me dire j'ai l'impression que c'est impossible à jouer genre t'as pas de bois et t'es entouré de montagnes bah tu fais quoi enfin j'avais même balancé sur CivFR tellement c'était ça y est au bout d'un moment et moi j'en ai fait beaucoup des gamins alors j'en ai pas fait avec Vietnam mais les trucs avec la Russie le Mali t'es des boules mousses et au final je me suis rendu compte qu'on pouvait plus ou moins toujours s'adapter alors il y avait des tempos qui étaient différents évidemment mais j'en ai pu faire mieux aussi mais franchement il était vraiment atroce ouais voilà tu vois après le Vietnam c'est vraiment une situation vraiment très spécifique et d'ailleurs pourquoi pas de Vietnam dans cette gamme de l'un ou de l'autre côté moi j'ai traumatisé ok pas le spawn non c'est pas trop une Civ qu'on joue pour l'instant ok c'est une Civ d'OTP un peu quand même faut reconnaître ça ne s'avante pas de jouer Vietnam non c'est vraiment genre il va falloir que tu mettes un petit peu d'heures dessus il n'y a pas un autre gameplay comme ça dans le jeu il y a une courbe de culture moi j'ai joué Vietnam mais je suis disant que la dernière expérience était assez ouais on est en PTS deal c'est ce que t'es là attends je ne sais pas ça me rappelle le cri chez Ulysse ça tiens allez je vous fais des bisous les gars j'ai une dernière question ouais vas-y sur Memphis l'égyptienne la ville j'ai posé deux peignes quand quand penses-tu de la réserve à 7 ou 10 de pop je n'aime pas la réserve sur le désert blanc je pense que ah ouais je n'aime pas cette merveille je pense que c'est très dur en fait de faire une réserve acceptable avec le désert blanc si t'as 4 ou 5 cases des pouces soufflants pourquoi pas en comprenant le désert blanc mais sinon je suis de moins en moins positif sur les plays de siens et réserve je pense que la réserve actuellement dans la game c'est uniquement pour une plus 5 des pouces soufflants si t'en as une plus 5 avec certaines civs menu et c'est uniquement pour les autres civs si t'as un go bustant sinon la réserve ça peut pas trop jouer je pense que c'est très difficile et je pense qu'avec l'Egypte une civ qui va shine s'il n'y a pas ce tonnel sur PN Brush parce que tu vas faire Feo facilement tu vas faire foire médiévale facilement tu vas foire 10 de pop facilement donc du coup tu as tout boosté avec PN Brush avec l'Egypte et bah c'est un peu dommage voilà oh oui merci merci monsieur bisous passez de bonne fin de soirée et bonne chance pour la semaine prochaine tu continues là t'as un FFA qui s'enche non 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 je vais y aller il y a chaton à la maison merci bonne fin de soirée à vous et bonne fin de week-end ciao ciao